Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est le fun. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Très solide, très solide. Max, je te laisse un petit peu là-dessus, Max, je te laisse un petit peu là-dessus. Max, je te laisse un petit peu là-dessus. Félix Bibaud, un ancien joueur de la LHGMQ. Oui, on a eu un message, son ancienne famille d'accueil, de pension dans le junior. On le sait, il y a toujours des familles qui nous aident dans notre cheminement, dans notre carrière et tout ça. Il y a Léonie qui vivait avec lui. Je suis sûr qu'ils ont vécu des moments dans le temps qu'ils jouaient au hockey là-bas. Ça devient ta famille pendant quelques années. Il y a Léonie qui était atteint d'un cancer. C'est le cancer des cambions. Donc, elle a un dur moment en ce moment. Puis nos pensées sont avec elle. On est avec toi. On sait que c'est difficile. Puis c'est un beau message, encore une fois, une belle histoire d'amour. Le junior majeur, c'est un cheminement qui est le fun pour tout le monde. On fait des belles rencontres. Mais Léonie, on est avec toi. Lâche pas. Tu vas t'en sortir. Tout va être correct. Exactement. Puis nos pensées sont avec toi. Continue de te battre la tête haute. Félix, merci de nous avoir écrit. N'hésitez pas à nous envoyer des messages, que ce soit comme ça, ou vous voulez encourager quelqu'un de votre famille, ou vous voulez juste discuter, dire ce que vous aimez de la poche bleue. On est ouvert à tout. Honnêtement, on veut être avec vous autres. C'est la communauté ensemble. On se tient. Puis merci, Félix. Puis Léonie, on t'embrasse. On est avec toi de tout cœur. Vous avez vu le changement d'horaire du Canadien de Montréal. Bien, pas le changement d'horaire. Dans le fond, le Canadien a sorti son horaire. Ça coordonnait un petit peu avec les mercredis. Donc, ce qu'on a décidé de faire, bien, le nouveau calendrier va être disponible sur toutes nos plateformes. On va faire le mardi ou le mercredi, dépendamment que si le Canadien joue. Donc, si le Canadien joue mercredi, ce semaine-là, ça va être le mardi. Si le Canadien joue le mardi, ça va être le mercredi. Donc, vous avez la chance de voir tous les matchs du Canadien. Et la poche bleue dans les journées qu'il n'y a pas de match du Canadien. Les autres fois, c'est moi et Maxime qui s'associent avec TBA Sport, qui va être là lors des matchs du Canadien. Mais pour le reste… L'horaire va être partout, les réseaux sociaux et tout ça, pour être sûr que vous ne manquez pas le rendez-vous. Puis on ne voulait pas non plus aller contre le Canadien. Nous aussi, on va regarder le match. Puis c'est tout. On veut vous avoir avec nous. On est content de passer nos soirées avec vous autres. Donc, pourquoi pas en avoir deux soirées partagées. Une qu'on regarde le Canadien. Puis le lendemain, on en parle à la poche bleue. Exact. Si c'est mardi ou mercredi et qu'il n'y a pas de hockey, ben, tu dis, ben, ça veut dire qu'il y a une poche bleue. Un mardi ou un mercredi, tu vas voir l'horaire, tu vas être correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Des vêtements aujourd'hui encore pour tous ceux qui vont acheter sur le site internet de lapochebleu.com pendant le podcast. On va faire tirer un t-shirt courtoisie de notre partenaire officiel de la poche bleue, le groupe sport-affiliated Campea. Campea.com pour aller voir tous leurs vêtements. Mais allez vous procurer des choses sur le site internet. On fait tirer ce beau petit t-shirt-là. Je pense que c'est lui que je porte. C'est lui que je porte aujourd'hui. On le voit très, très bien. Il est vraiment en shirt. On le voit très, très bien. Puis comme vous pouvez le constater, il est en fond pour les tailles fortes. Et pour la poche bleue, nouveau, sur le site internet lapochebleu.com, vous avez la chance de vous mesurer à Guillaume et Maxime. Inscription, ça prend à peu près 5 minutes. C'est des cases, tu as 20 cases. Choisis ton joueur. Il va y avoir des classements. Vous voyez sur le site internet. Vous voyez présentement à l'écran, excusez, en plein écran. Vous allez vous inscrire lapochebleu.com, classement, inscription. Il y a déjà une quinzaine de personnes qui sont inscrites. Donc, allez vous inscrire. Très intéressant. Le premier prix, c'est en partenariat avec Cogéco Media, bien sûr, nos partenaires, la cage au sport. Le premier prix, c'est une loge pour six personnes avec Guillaume et Maxime quand on pourrait aller au Centre Bell pour un match du Canadien. Donc, six personnes, Guillaume et Maxime dans une loge au Centre Bell. C'est le premier prix du Pou de la poche bleue. Le deuxième prix, c'est une paire de billets du Canadien de Montréal, plus 500 $ de carte cadeau à la cage au sport, brasserie sportive. Donc, tu peux aller manger, bien boire à la cage, puis après ça, t'en aller voir la game. Donc, il y a une paire de billets comme deuxième prix. Et le troisième prix, c'est d'une valeur de 500 $. C'est un paquet cadeau de la poche bleue, gin, bière ou autre, peu importe. Et un chandail autographié de Philippe Dano. Donc, les trois prix du Pou de la poche bleue. Allez vous inscrire, ça ne coûte rien. C'est pour s'amuser. On va essayer de créer un groupe avec des personnalités connues qui vont faire le Pou que vous allez pouvoir compétitionner contre eux et s'amuser. Donc, merci à tout le monde d'être là. Retour de vacances. Pou de la poche bleue sur lapochebleu.com. Allez vous amuser en partenariat avec Cogéco Média. Merci encore à Cogéco d'embarquer là-dedans. Donc, on espère d'être un gros Pou, puis de s'amuser, puis de compétitionner. On va en parler à toutes les semaines. Fait que tant qu'à venir voir le live ou de nous écouter, c'est aussi bien d'avoir ton Pou et de dire, Guillaume, puis peut-être dans l'actualité ou en deuxième entracte, des semaines, on va prendre du temps de prendre des appels, puis se niaiser, se taquiner un petit peu par rapport au Pou et tout ce qu'on a fait. Donc, merci tout le monde. On espère que vous allez embarquer sur Discord, discuter, puis que vous allez embarquer avec nous sur la poche bleue. Donc, les prix très intéressants. On s'en va maintenant rejoindre notre premier invité. Je suis très… Comment c'est l'année 2021? Lui, tu l'aurais pris dans ton Pou, on s'entend, il faisait tout. Il avait des passes, il gagnait des plus minus, il était bon partout. Il y a quelque chose que je ne savais pas de lui, j'ai hâte d'en parler, c'est vrai. J'ai hâte de savoir si c'est vrai, mais comment c'est l'année 2021, ton premier invité? Tes deux premiers invités, Éric Gay et Martin Saint-Louis, je pense qu'on peut se compter chanceux que ces personnes-là viennent jaser avec nous autres. Donc, première période présentée par le Gin de la poche bleue, disponible dans 250 succursales sur saq.com. Allez goûter à ça. Martin Saint-Louis, salut. Bonsoir. Salut Martin. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. On est content de t'avoir, merci, c'est toujours un honneur. Les invités, vous êtes incroyables de nous dire merci. Les fans sont tellement contents. On le sait qu'au Québec, les gens capotent sur toi, ton cheminement et tout ça. On a bien hâte de te parler. C'est le fun, je vais te remettre avec vous autres. J'ai une question pour vous autres, la poche bleue. C'est un bon star, ça. C'est une grosse brosse, Marc. On était chaud, on a choisi le nom chaud. La poche bleue, oui. Mais non, mais ça a commencé honnêtement. On a commencé nos shows au mois de mars pendant le panier bleu et le premier confinement au Québec. Puis quand on a commencé ça, les fans, on a dit, dites-nous donc, qu'est-ce que vous aimeriez comme nom? Puis là, ça a sorti la poche bleue, la poche de hockey d'anecdote bleue pour le panier bleu. Ça a comme été une continuité. Mais on ne pensait pas que ça allait devenir ce que c'est aujourd'hui, puis que ça soit partout. Mais on est bien fiers, pareil, de notre nom. Ça fait que non, c'est super cool. Puis je t'ai vu prendre une petite gorgée. Qu'est-ce que tu bois? Non, j'ai vu un petit stand rosé de ma femme. C'est bien ça. C'est un petit rosé. Ce n'est pas vraiment la saison, mais j'aime bien ça. Tu es où en ce moment, Martin? C'est quoi ton setup? Là, je suis au Connecticut. Je viens de déménager au Connecticut encore. Ça fait peut-être un mois. Donc, on fait pas mal de rénovation. Si je te montrais, il y a des boîtes partout. On a déménagé, mais trois jours après, on s'est allé en Floride pour les fêtes, pour deux semaines. Donc, on est de retour depuis dimanche. Mais là, on est dans pas mal un petit peu de construction, puis de dépaqueté. Puis justement, le confinement, comment ça s'est passé? Avez-vous réussi? Vous autres, le hockey, est-tu stoppé au complet là-bas? Comment ça fonctionne? Non, nous autres, écoute, c'est sûr, le mois de mars, c'était difficile. On a été sept semaines pas mal chez nous. Mon plus vieux qui est au Michigan, il est revenu tout de suite. Ça fait qu'on a été sept semaines vraiment à la maison. Puis le 1er mai, on a vu que tout est resté fermé. Les arénas, ça s'ouvrait pas, donc on est allé en Floride. On a été deux mois et demi en Floride là-bas, puis on pouvait patiner là-bas, puis s'entraîner et tout. Puis on est revenu ici au mois de juillet. Puis depuis le mois de juillet, bien, on est... Écoute, je disais qu'on... C'est sûr, il y a eu des restrictions. Le côté hockey, on a été quand même pas mal chanceux. Connecticut, ça a été ouvert jusqu'à à peu près mi-novembre pour jouer des matchs. Tout le monde, il venait au Connecticut. C'était une des seules places qui étaient ouvertes dans le New England, si tu veux. Fait que... Mais là, depuis le mi-novembre, on peut pas jouer de match. Mais on pratique encore, mais avec des restrictions. Mais là, on va voir d'ici deux semaines. Je pense que ça va peut-être se dégager un petit peu. Fait qu'on espère. Parce que là, tu coaches les équipes. Tu coaches les équipes de tes enfants, c'est ça? Oui, je coach mes deux plus jeunes. J'ai coaché mes trois enfants, mais là, mon plus vieux, il est au Michigan. Fait que là, moi, je coach les deux plus jeunes. Fait que je coach mon garçon de 15 ans, puis mon garçon de 13 ans. Fait que c'est midget mineur, puis Pee-wee majeur. Pee-wee majeur, c'est plate parce qu'on venait au tournoi Pee-wee de Québec, puis ça a été cancelé. Fait qu'il était très, très, très déçu. J'ai fait les deux tournois avec mes deux plus vieux. Comme moi, comme joueur, j'ai joué quand j'étais jeune. C'est une expérience exceptionnelle. Puis de reconnaître comme papa, coach, c'était aussi le fun que comme joueur. Tu parles de ton hockey quand tu étais jeune, puis tout ça. C'était qui, Martin Saint-Louis, quand tu étais jeune? C'était quoi ta personnalité? On sait que tu avais de l'adversité, puis tout ça. Mais à huit ans, tu étais quelle histoire de joueur? Qui tu étais? Je te dirais que j'étais un joueur de petits gabarits. Je te dirais que j'étais un gars qui passait la rondelle beaucoup, plus que marquait des buts. Mon père ne me donnait pas un 30 sous pour les buts. Il me donnait un 30 sous si je faisais compter le joueur le plus faible sur mon équipe. J'aime ça. Mais justement, comme petit joueur, on a entendu parler souvent de l'adversité. Plusieurs ont sorti, mais je pense que toi, tu es un des premiers aussi. Combien de personnes qui t'ont dit que ça ne marchera pas? C'est quand tu as commencé à dire, Martin Saint-Louis, peut-être que ça va marcher dans la nationale un jour? Oui, non, mais ça a été une évolution graduelle, je dirais. Mais tu sais, comme quand j'étais à la tombe, c'était... Ah, puis oui, il va... Tu sais, j'étais un bon joueur à ton. Je n'étais pas le meilleur dans ma ville. Moi, j'avais Alexandre Degg, c'est mon année de naissance. Éric Perrin, Jocelyne Thibault, c'était mon goal-leur. Éric Dazé, je jouais contre Éric. Patrick Boileau, je te dirais, mon année de naissance, c'est le 75. On avait une très bonne année de naissance, le 75. Même à Montréal, tu avais Éric Lecomte, joué le premier choix de la ronde. Tu sais, c'était vraiment une belle ligue. C'était des bonnes équipes, des bons joueurs. J'étais un bon joueur dans la ligue, mais tu sais, comme on dirait tout le temps à toutes les étapes, c'est comme, ah, Pee-wee, il va disparaître. Puis là, à Pee-wee, je n'ai pas fait de Pee-wee 2A première année. J'ai été coupé. Puis je suis allé dans le 2B, puis ils m'ont monté genre au mois de novembre. Mais tu sais, mes parents ne m'ont jamais dit que, ah, tu te fais fourrer. Tu sais, c'est la politique, c'est ça. Ils m'ont dit, va t'amuser dans le 2B. Puis je me suis amusé dans le 2B. J'avais un excellent coach. Puis après ça, pour Bantam, c'était la même chose. Tu sais, il ne fera pas le Bantam parce que le contact commence. Tu sais, c'était tout le temps quelque chose, on dirait. Mais on dirait que je m'améliorais à toutes les années. Puis quand j'étais arrivé à Medjet 3A, comme j'ai fait l'équipe Medjet 3A, pour les régions de Laval, avec Dan Noonan, vraiment. Puis, tu sais, là, c'était vraiment la première fois que tu allais jouer vraiment contre les meilleurs de la province. Puis tu allais jouer contre toute la province. Tu n'allais pas dans les tournois. Tu sais, quand tu jouais dans l'équipe mineure, tu ne jouais pas contre toutes les équipes. Tu as des joueurs que tu ne connaissais pas. Medjet 3A, c'est la première fois. Je dirais que, OK, là, tu peux vraiment voir comment tu allais faire contre le restant de la province. Ça fait que, écoute, j'ai eu une très bonne saison. Tu es champion compteur. Puis à partir de ce moment-là, j'ai comme réalisé, tu sais, je pense que je suis capable de faire ça. Puis je m'étais enligné par l'université américaine. Puis ça fait qu'à 18 ans, à 17 ans, j'ai joué de CR2 à Roxbury puis à Joliette. Mais c'est quand je suis arrivé à l'université, c'est la première fois vraiment que je jouais contre des hommes. Tu sais, les gars avaient 22, 23 ans. Moi, je suis allé à 18 ans. Je faisais 160 livres. Mais j'ai eu une très belle première année. Puis ça, je te dirais, après ma première année, c'est quand j'ai été premier marqueur de mon équipe. J'ai eu beaucoup de temps de glace. Je me suis dit, Colin, il me semble, tu sais, tu voyais des gars d'université signer des contrats dans la Ligue nationale. Fait que je me suis dit, mais tu sais, c'est un cheminement qui est quand même, qui ne ferme pas les portes de la Ligue nationale. Fait que, honnêtement, après ma première année, c'est vraiment la première fois que je me suis rendu compte de Colin. Vraiment, je pense que je suis capable de faire ça. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné dans toute l'adversité que tu as vécue? Tu sais, à un moment donné, ça devait être difficile parce que l'image que tu projettes, c'est facile puis tu as du caractère, mais en arrière, ça doit être dur à un moment donné. Oui, mais honnêtement, ma mère, ma mère qui est décédée, ça fait 6 ans, je pense. C'était une petite madame. Ma mère était 4 et 11, mais elle était très convaincante. Je te dirais que ma mère m'a toujours bâti ma confiance. Elle connaissait absolument rien au hockey. C'était une des meilleures personnes que j'ai côtoyée. Puis, généralement, c'est ma mère, c'est sûr que je la côtoyais. Mais une humaine incroyable. Puis elle me disait tout le temps, « Fais-toi-en pas, Martin, tu vas le montrer. » « Fais-toi-en pas, tu vas le montrer. » « C'est pas grave, tu vas le montrer. » Il n'y avait jamais d'excuses. C'était toujours la persévérance. « Fais-toi-en pas. » Quand tu te fais dire ça à tous les soirs, avant de te coucher, tu commences à le croire. Je te dirais, j'ai toujours eu beaucoup de confiance à cause de ça. Ça démontre encore une fois, quand on dit toujours aux parents, « Soyez donc positifs quand vous ramenez vos jeunes à la maison au lieu de leur dire « T'as été pourri à ce soir. » « Dis-donc, tu vas t'en sortir, ça va maintenant. » Mais je pense que c'est un exemple. On le dit tellement souvent. Les parents, on dirait qu'ils ne veulent pas comprendre ça. Non, mais tu sais, comme vous autres, moi, je n'ai jamais joué une game parfaite. Tu sais, vous... Non, mais non. Non, mais combien de fois tu te couches dans le lit et là, tu passes à trois, quatre jeux que tu aimerais ça réavoir. Mais tu sais, c'est ces moments-là que c'est à cause de tes échecs que tu apprends. Ces moments-là, tous les jeux que tu aimerais ça avoir, tu apprends à deux autres. La prochaine fois, tu vas avoir des situations peut-être un peu pareilles. Elles ne sont jamais vraiment pareilles un petit peu. Puis tu apprends de tes échecs. Mais je pense que, un, les parents, ils n'aiment pas ça voir leurs enfants avoir des échecs. Ils n'aiment pas ça avoir leurs enfants, avoir de l'adversité, en anglais. Oui, l'adversité, oui. Puis pour moi, quand je regarde ça comme entraîneur, comme joueur, moi, je trouve que l'adversité, c'est le step numéro un de progression, de growth. Comment grandir comme joueur, progresser, oui. Exactement. Fait que si tu n'as pas d'adversité, c'est dur à progresser. Un moment donné, tu vas te faire... Si tu n'as jamais d'adversité, tu te fais taper avec l'adversité et tu ne sais pas comment réagir. Fait que moi, je pense, comme parent de coach puis parent des athlètes, j'aime ça quand mes enfants, ils sont inconfortables un petit peu puis ils ont de l'adversité. Fait que j'aime ça voir leurs réactions. J'aime ça voir qu'est-ce qu'ils font. Est-ce qu'ils sentent mal pour eux autres ou bien non, ils poglent leur hockey puis ils vont dans le garage puis ils travaillent sur quelque chose. Fait que c'est... Ou blâme son chum. Oui, exactement. Non, c'est bien plus fun d'être alentour des enfants qui sont des athlètes puis ils essayent de s'améliorer dans leur sport. Ça a été quoi ton plus gros test, justement? Tu sais, tu en as vécu, des affaires? Il y en a-tu une fois que... Wow, celle-là, il était dur à digérer. Non, mais je te dirais que... Écoute, quand à Calgary, j'ai joué 69 games en deux ans. J'étais up and down avec la ligne américaine. Puis... Mais j'avais fini... J'avais joué les 50 derniers matchs à Calgary puis là, je me... Puis je faisais ma place. Puis tout le monde s'est fait congédier. Puis je savais qu'ils m'aimaient. Puis je savais que j'étais sur un chemin de progression comme d'améliorer mon rôle dans l'équipe et tout. Mais là, tout le monde s'est fait congédier. Coach, GM, président, tout le monde s'est vu. Donc là, je me suis retrouvé à un point de départ encore. Puis j'avais monté un petit peu puis là, je retourne à zéro. Puis je chigne à Tampa. Puis à Tampa, mon premier match, c'est carrément parce que dans mon déménagement, j'ai encore la feuille de mon premier match de statistiques. Puis j'ai joué 1 minute 51. OK? Fait que j'étais sur la quatrième ligne. J'ai joué 1 minute 51 mon premier match. OK? Puis c'était pas une bonne équipe. T'sais, je n'ai pas joué une minute 51 pour les Red Wings de l'Étroit des années 90. Voilà. J'étais pour le Lightning qui ne faisait pas les séries, qui ne gagnait pas beaucoup de games. Fait que c'était vraiment un... Pas un wake-up call, mais t'sais, call-in même. Peut-être que, t'sais, c'est peut-être la fin pour moi. T'sais, si je ne suis pas capable de jouer pour le Lightning, t'sais, c'est peut-être, je compte mes jours dans la Ligue nationale. Fait que, t'sais, je me suis... Les premiers 20 games à Tampa, j'étais in and out de la Ligue 1. Puis j'ai eu le courage d'aller dire à l'entraîneur dans ce temps-là, c'était Steve Lodig. que je suis allé le voir et j'ai dit, Steve, j'ai dit, je veux juste que tu sais que je suis capable de jouer sur tes trois premières lignes. Puis t'sais, j'avais eu un moudi bon camp d'entraînement. T'sais, les games entre équipes, les games inter-squat. Ouais, ouais. T'sais, je flyais sur la glace puis tout, mais quand la l'année a commencé, il fallait qu'à la 3ème Ligue. Mais quand tu crois, j'ai dit, Steve, j'ai dit, je veux que tu sasses que je suis capable de jouer sur tes trois premiers trios puis aider l'équipe. Moi, je veux que tu sasses que moi, je fais ça. Fait qu'il a dit, OK. Puis il m'a pas donné ça tout de suite. Ça a été graduellement, t'sais, puis on gonnait pas beaucoup de games puis je commençais sur la 4 puis là, on perdait puis il me montait sur la 3 puis des games, je finissais sur la 2. Après la prochaine pratique, j'étais encore sur la 4. Je commençais toutes les pratiques, tous les games sur la 4. Les fameux chandailes bleu poudre, là. Nous autres, elles t'aiment pas, c'était les sens. dans les jaunes, t'sais. C'est épais, ça. Mais graduellement, un moment donné, j'ai tombé sur la 3 puis là, j'ai commencé à progresser. Mon deuxième 20 games, mon premier 20 games à Tampa, je pense que j'avais un but, une passe. Mon deuxième 20 games, j'ai eu 15 points. Ça se peut-tu que t'avais eu des off où il y avait plus d'argent d'aller ailleurs si t'as contrôlé justement puis t'as signé deux ans à Tampa Bay parce que t'avais une chance d'être dans l'alignement? J'avais des meilleures équipes que j'aurais pu aller. Je te dis pas que les offres étaient beaucoup plus lucratibles, mais je me suis bâtonné avec mon agent d'y dire que je voulais deux ans. À salaire minimum, je m'en foutais. Je voulais deux ans parce que je voulais deux ans de me prouver puis je coûtais pas beaucoup d'argent. Fait que si je leur donnais un 15 buts, mais tu sais, c'est un bon retour. je voulais pas être un gars facile à descendre. C'est sûr, j'arrêtais de passer à descendre avec le contrat que j'avais, mais je trouve ça à la minimum one way. Puis mon agent, il disait que j'allais être sous-payé ma deuxième année. Ça me dérangeait pas, moi. Fait qu'il m'a écouté. On a eu deux ans puis tu sais, j'ai eu deux bonnes... Ça a pas commencé bien, mais j'ai eu deux bonnes années. Puis ma troisième année, c'est là, j'étais à la Game des Étoiles, j'ai scoreé 33 au but. À ta troisième année, ça? Oui. À ta troisième année. Ah, ben ouais. C'est qui, ça, c'était 40 à Paris? Partir du minimum au Match des Étoiles, c'est assez solide. Ça s'est fait tellement vite, ça, là, parce que j'ai signé un contrat de deux ans après ça. Puis j'ai été au Match des Étoiles. On a joué dans les séries en 2003. Moi, en 2003, je pense que dans les séries, c'est vraiment mon coming-out party, comme on dit en anglais. C'est la première fois que je jouais dans les playoffs. Puis j'adore, j'adore écouter les playoffs, surtout voir les jeunes joueurs, les bons jeunes joueurs, talentueux, voir comment ils vont réagir avec la pression, l'agressivité et tout. Puis tu vois, les joueurs, ils amènent le game ici puis elle va là. Ah oui. OK? Moi, c'est ça qui est arrivé. Puis la prochaine année, mais quand elle survient la prochaine année, tu pars pas là. Parce que t'as monté ta game ici, tu pars là. Fait qu'en 2004, quand je suis revenu, je te rachetais là. Puis là, j'ai continué à monter. Puis c'est en 2004, on gagne la coupe puis champion compteur. Comme j'aurais jamais rêvé ça. mais c'est quelqu'un qui donne l'opportunité, t'as une petite fenêtre qui s'ouvre, j'ai jumpé dedans puis j'ai jamais regardé en arrière. Ça, c'est les années des bâtons jaunes. C'est Martin Saint-Louis, le bâton jaune. Tout le monde, c'était notre idole. Là, pourquoi? C'était quoi le trip avec ça? Il devait être arrivé quelque chose. Je me rappelle même que t'avais switch de compagnie, non? Tu faisais plus le bâton jaune. T'avais pas switch de compagnie puisqu'il faisait plus le bâton jaune. Ben oui, j'étais à la Warrior à cause de ça. Ah oui, oui. Non, mais moi, écoute, quand ils sont sortis, les bâtons, t'avais les jaunes puis les oranges, je pense. Puis moi, ils m'avaient fait les jaunes. Puis c'est l'année que j'ai scoreé 33 buts. J'ai la Game of the Wild. Ma game a complètement parti de là à là. Je te dis pas que c'est le bâton jaune. Mais écoute, moi, je suis tellement superstitieux. Fait que non, ça me prend le bâton jaune. Fait que c'est bon. Ma mère, elle aimait ça parce qu'elle était capable de voir où j'étais sur la glace bien plus avec le bâton jaune. Mais tu sais, un moment donné, les bâton jaunes étaient partis. Mais là, je pense que c'était le seul qui restait avec le bâton jaune. Mais mes centres, ils savaient où j'étais. Ils me voyaient arriver des batailles des fois. Ils le savaient que c'était moi. Ah, c'est bon. Ils me laissaient à la poque. C'est qui? Tu sais, tu parles les deux premières années, salaire minimum, troisième année, tu montres. C'est qui que tu dirais dans ces années-là qui t'as dit, hey, Martin, je te prends sur mon aile puis viens-t'en. Y a-tu quelqu'un qui t'a vraiment donné justement ce feeling-là? Oui. Moi, c'est John Tortorella. Mon premier coach à Tampa, c'était Steve Lodig. Puis tu sais, c'était dur parce que là, Steve Lodig se fait congédier genre au mois de janvier. Mais là, c'était comme je te disais, mon deuxième 20 games, il avait super bien été. Puis là, j'avais finalement gagné l'entraîneur puis là, il se fait congédier. Tortorella, c'était l'assistant coach. Ça fait qu'il avait vu pas mal un peu comment ça se déroulait. Mais je n'étais pas sûr comment il allait m'utiliser ou quelque chose. Mais il a continué à m'utiliser un peu comme Lodig m'utilisait. Il me donnait un petit peu de powerplay. C'est le troisième laying, un petit peu de powerplay de temps en temps. Je tuais des punitions, beaucoup. Moi, Calgary, quand j'étais là, j'ai appris à tuer des punitions. Je ne jouais pas ces deux premiers trios. C'était un très bon développement pour moi d'apprendre ça. parce que quand j'étais un joueur d'impact, j'étais capable de jouer tous les rôles dans le game. J'aimais ça être sur la glace. C'était le fun. Mais Tortorella, après ma première année à Tempo, il m'a dit dans mon meeting de sortie de l'année, il m'a dit « Martin, si tu prends soin de toi cet été, tu es en train de faire, je vais te donner une chance sur les deux premiers trios l'année prochaine. » Ma deuxième année à Tempo, j'ai commencé l'année sur les deux premiers trios. J'avais une très belle année, mais je me suis cassé à cheville, le Fabula, au mois de janvier. J'ai juste joué 50 games. Au moment que je me suis blessé, j'étais le premier marqueur de mon équipe. J'étais confiant qu'il allait me ramener, même que je n'ai pas joué le restant de l'année. L'été, j'ai eu un contrat de deux ans. Mais c'est Tortorella qui m'a donné la confiance, le podium, vraiment, la plateforme, de vraiment joué la game que j'ai toujours joué dans tous les autres niveaux. J'aimerais savoir il y a combien de gars qui diraient ça de Tortorella. Honnêtement, je te dirais, la plupart des gars qui l'ont trouvé dur, quand ils ont une expérience d'autres entraîneurs, puis quand ils réflèquent là-dessus, quand ils sont sortis du hockey, je pense qu'il y aurait peut-être une autre opinion sur Tortorella. Moi, Tortorella, c'est comme un père qui est dur, mais il y a de l'amour aussi, il t'en donne. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai grandi. Mon père, il était stélic, mais il avait beaucoup d'amour. Moi, Tortorella, c'est sûr, tout le monde l'avait peur, on avait toujours un petit peu peur de Tortorella, mais j'étais habitué de cette région-là, quelqu'un stélic qui veut les choses à sa manière, puis il faut te mettre en ligne. Mais si tu travailles, il t'en donne, Tortorella, on jouait, quand tu étais un gars de premier trio, on jouait 25-26 minutes, tu sais, il t'en donnait. La relation, c'était-tu pas mal différent qu'un gars comme toi, par exemple, il te criait-tu après toi aussi? Oui, on a eu bien des batailles verbales, mais on s'en reparlait le lendemain. Oui, c'est ça. Lui, il y en a ça, les confrontations, il y en a ça, le voir le fire, le feu des gars, puis d'y virer ça dans la face avec la performance. Il y avait ça de pousser des boutons, mais non, moi, j'ai, écoute, avec tous les coachs que j'ai eus, je te dirais que si je m'en vais à la guerre, moi, c'est lui, j'en aime. Justement, ça fait-tu partie, je voulais en parler plus loin, mais vu qu'on parle de Tortorella, on va rester là-dedans. Quand tu es allé Powerplay Coach à Columbus il y a deux ans, c'est-tu parce que c'est lui qui te l'a demandé que tu es allé? Oui, il m'a appelé et il savait que j'étais très occupé avec mes enfants. Je coachais mes trois enfants. Les trois, les trois étaient ici. Je suis à la glace tous les soirs avec les pendements, mais je n'ai pas une journée d'offre et les fins de semaine. Je suis sur le banc pas mal toute la journée. Il savait, j'étais très occupé mais il m'a demandé de commencer à regarder son Powerplay. J'ai commencé à regarder son Powerplay et on faisait des appels de conférence et je lui disais ce que je pensais. J'y allais genre aux deux, trois semaines, deux, trois jours ou deux, trois semaines. J'ai bien aimé l'expérience. Ce n'est pas facile de battre le Lightning en quatre, par exemple. le Powerplay de 50 %. C'est bien plate. Ça n'a pas de bon sens. Il vient de bugger. On va prendre une bière là-dessus pendant qu'il parle. C'est bon ça. Guy, pendant qu'il bug, moi aussi, en arrière scène, je ne comprends plus rien. Mon téléphone, mon laptop, il charge, je ne suis pas capable de charger mon laptop. C'est ça, c'est un bugger. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'essaie de régler ça. On va rentrer Martin. Ça a bugé un peu. Je te disais, c'est dur à faire ça en partiel parce que vous êtes des anciens joueurs aussi. Quand tu embarques dans quelque chose, tu veux vraiment... Comme toi, dans ce que vous faites avec là, tu ne peux pas embarquer là-dedans à 10-15 %. si tu y vas à temps plein, oublie ça, je ne veux pas mes enfants. Un moment va venir que je vais être capable de faire ça. C'est quelque chose qui m'intrigue et j'aimerais ça être dans le feu de l'action. On va voir. C'est sûr que ça doit être un méchant trip, mais justement, tu parles du championnat des compteurs. Je veux que tu me comptes en deux temps. Tu gagnes le championnat des compteurs et après ça, des années après, vous gagnez la Coupe Stanley. Je veux que tu me parles de ces deux feelings-là, deux affaires que ce que tu t'étais déjà, on s'imagine tout gagnant la Coupe Stanley, on ne s'imagine jamais finir le premier compteur de la Ligue. C'est-tu deux affaires que tu avais imaginées et le feeling quand c'est arrivé? Non, c'était spécial. Ça s'est fait tellement vite en quatre ans. Tu n'aimes pas de jouer une minute 50 et de gagner la Coupe et d'être champion compteur et de gagner le heart. le joueur le plus difficile. Écoute, c'est quelque chose que jamais, jamais j'aurais pensé. Puis tu regardes, tu sais, quand tu regardes, quand je suis allé en représentation des trophées, puis tu regardes les noms, les noms, ces trophées, c'est quelque chose. Puis je pense au moment, le dernier gars qui avait gagné la Coupe, le MVP puis le champion des compteurs avant moi, je pense que c'était Wayne Gretzky qu'on m'avait dit. Fait que tu sais, c'était quelque chose, je n'en revenais pas, ça ne se peut pas. Tu sais, c'est le genre, tu te pinces, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé. J'étais juste content d'avoir un chandail, tu sais, puis d'être sur une équipe nationale. Mais tu sais, quand tu arrives là, tu veux faire ta place. Puis là, à un moment donné, tu fais ta place, mais tu veux te faire une meilleure place puis tu essaies tout le temps d'améliorer ton sort. Fait que j'ai pris cette attitude-là puis comme je te dis, je n'ai jamais regardé en arrière. Mais je vais te conter une autre belle histoire après ça parce qu'on gagne la Coupe en 2004 puis au mois de septembre, c'est la Coupe du Monde. Tu sais, puis là, je joue pour Canada, OK, puis là, je joue avec Mario Lemieux. C'est un bon petit soir d'assemblée. Non, c'est pas vrai. Lui, avec un bâton noir, il te trouvait. Il n'a pas besoin du genre. Non, mais c'est comique parce qu'on arrive au camp, on était à Ottawa puis c'est moi, Brad Richard puis Mario Lemieux sur la même ligne. Puis moi, tu sais, moi, je suis un fan de Mario. Fait que tu sais, je suis un petit gars dans le magasin de bonbons. Étais-tu nerveux? Ah, tellement nerveux, ça n'a pas d'allure. Fait que on fait, c'est une drill, c'est un warm-up drill puis c'est des gens, tu sais, le weave, trois passes, trois passes, tu sais, tu vas down and back, trois passes puis je ne suis pas capable de faire la passe à Mario. Je le manque de trois pieds à trois fois. je passe, ça fait deux fois qu'on y va puis je ne suis pas capable de mettre la pince à la rondelle, la rondelle sur son tape. Là, je passe à côté de Mario et je lui dis, Mario, je lui dis, donne-moi une journée ou deux, je suis tellement nerveux. Mario me regarde et il dit, kid, tu viens juste de gagner le championnat des compteurs, relax. OK, Mario, OK. J'étais tellement nerveux. Mario était super, c'était le fun parce qu'on est, on est, Mario, il avait des problèmes de dos, ça prend des assurances et tout puis qu'on avait cinq lignes puis notre première grande exhibition était à Columbus. La ligne à Mario n'allait pas à Columbus parce qu'il n'était pas assuré encore. Moi et Richard, on sort du tupé, on s'en va pour aller dans notre chambre d'hôtel puis Mario dit, kids, meet in the lobby in 30 minutes. Il dit, viens nous rejoindre dans le lobby dans une demi-heure. Moi et Richard, on embarque dans l'ascenseur puis là, on high five. quand on était avec Mario de la soirée, c'était le fun. Super, le bon gars. C'était carrément. Ça, c'est des affaires. C'est tellement... J'ai même pas pensé proche de jouer sur ce trio-là au moins. Mario, il a dit ça une fois, mais il parlait au gars en arrière de toi. Oui, c'est vrai. Mais tu sais, tu parles du succès du Lightning puis de mon évolution. Tu sais, j'ai été quand même très, très chanceux d'avoir des joueurs de centre. Ça fait que je jouais avec Richards ou avec le Cavalier. OK? Puis en 2004, j'ai été le joueur le plus utile de la saison régulière. Richards, il était le joueur le plus utile des playoffs. Puis Vincent, il était le joueur le plus utile de la World Cup. Ça fait que tu sais, tu avais trois joueurs qui étaient vraiment dans le prime de leur carrière. Vraiment, ils s'enlènent même puis des gars qui voulaient atteindre l'excellence. C'est pas facile d'atteindre l'excellence si le gars à côté de toi, ça ne le dérange pas. Mais le gars à côté de toi, il veut atteindre l'excellence aussi. Il y a des bonnes chances que toi aussi, tu vas l'atteindre. Fait que je suis encadré avec des excellents joueurs, des individuels super. En tout cas, je dois beaucoup mon succès à ces joueurs de centre-là. Tu parles de tempo, de tout ce qui s'est passé là-bas, mais d'autres fois, on parlait à Luc Robitaille puis on parlait à Pat Brisson d'ouvrir le marché californien, ces choses-là, mais d'offrir une Coupe Stanley à un marché comme le Lightning, ça doit être le fun en tabarouette. Il n'y a pas meilleure place pour faire du hockey, honnêtement. C'est trippant. Un esprit de setup là-bas. Ça devait être la Coupe Stanley, le défilé. On a vu cette année ce qui est arrivé, ça devait être débile. Je te dirais que c'était sur un autre plateau, je dirais, avec ce que M. Benic a fait avec toi, les nouveaux propriétaires. Mais c'est une des meilleures places c'est écouter une game de hockey. C'est super le fun, c'est un party. Je te dirais, en 2004, le building était très, 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 très électrique. Ah oui. Puis, c'est dur. Moi, je compare tout à Montréal parce que Montréal, c'est une des meilleures places à jouer. C'est tellement bruyant et électrique comme tu dis. Mais je trouve que l'ambiance du Lightning, c'est proche. Tu n'as pas la tradition, mais l'ambiance est proche. Ça arrive-tu? Tu n'aimes pas que tu files le même genre de pression qu'à Montréal? Le monde, ils deviennent un petit peu plus agressifs puis ils te mettent de la pression? Non. Non. Pas d'abord. Non. Non, ce n'est pas, tu sais, comme ils vont parler du hockey sur une ou deux stations de radio. Ce n'est pas comme s'il y a un show ou deux à tous les soirs à la TV à propos de l'équipe, la dernière game, la prochaine game. Tu sais, c'est pas mal plus laid-back là-dessus. Tu sais, je te dirais qu'au Québec, c'est l'équipe, c'est tout. Si tu combinerais, j'essaie d'expliquer ça au monde ici au Connecticut, tu sais, si tu combines les Giants, les Yankees, les Mets, les Jets, les Rangers, puis les Islanders, tu combines ça, c'est ça à Montréal. C'est ça. C'est une équipe. C'est l'équipe. C'est une équipe. Fait que tu sais, il y a beaucoup plus d'attention. Est-ce que tu as déjà passé proche ou rêvé d'avoir le bleu-blanc-rouge de porter les chandelles canadiennes? Oui, je te dirais que ça m'a croisé dans la tête avant que je me retire. Mais c'est une décision que c'est sûr que comme je te dis, je n'aimais rien faire à 80%. J'aime ça faire ça à 100%. Puis ma dernière année, je trouvais ça tough à New York. Tu sais, mes kids, ils étaient plus vieux. Il y avait quoi? 12, 10, 7. Je manquais tout. Oui. Je manquais tout. puis si mes kids auraient été un petit peu plus jeunes, je te dirais peut-être que je l'aurais fait. Oui. T'as-tu quelque part une fois que tu te dis « Ah, j'aurais dû prendre un an puis le faire »? Oui, oui. C'est ça. Oui. Comme je te dis, si mes kids auraient été plus jeunes, je l'aurais fait. C'est drôle parce que on reçoit des invités ici puis des fois, on est comme, on se met dans la foi. Puis j'ai tellement une image de toi puis tu parlais tantôt de quand vous jouez 24, 25 minutes. J'ai tellement l'image de toi puis Vincent, le stick de même puis là, l'arrivée sur la palette puis j'étais comme « Qu'est-ce qu'ils font encore puis que ça marche de même? » C'est tellement le fun. Et moi et Guillaume, on en parlait parce qu'on avait des billets de saison puis nous autres, c'est sur la route. On voyageait partout voir les superstars. On était assis puis on analysait ça. Guy, c'était pas préparé. Une minute cinquante, on trouvait ça bon nous autres. C'était le fun de jouer avec Vincent. Beaucoup de chimie, beaucoup de passe à l'aveuglette. Tu savais où Vincent était toujours... Il me donnait beaucoup d'espace parce qu'il n'avait pas peur de rentrer dans le tas. C'était quelqu'un qui me frappait d'une manière ou quelque chose. Il n'y a personne qui niaisait avec moi, Vincent. Je revenais au banc, Vincent me demandait « C'était-tu cochon, Martin? » « C'était-tu frappé cochon? » C'était si je disais « Oui. » Mais là, il ne jouait plus au hockey. Il partait puis il s'en allait pogner le gars. Des fois, j'ai compté des menteries. Non, 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 c'est correct, Vincent. On jouait au hockey. Sinon, tu avais André qui était prêt aussi. Oui, c'est ça. J'avais André. Mais c'était plus difficile pour André de le faire parce qu'il ne jouait pas sur mon trio. Il allait... C'est sûr, André allait donner des messages. André, écoute, c'était un grand chum. Je connais... Quand je te parlais du hockey mineur, André, c'était un autre de 1975 qui jouait contre André quand j'étais jeune. André, c'était un des meilleurs joueurs de la Ligue. Il y avait un slap shot à 10 ans qui cassait les mains des goalers. Et je suis content d'avoir joué avec lui parce que je ne le connaissais pas autant de ça jusqu'à temps qu'il ne vienne à Tampa. Il a toute une personnalité et tout un teammate coéquipier écœurant. Et chez lui, il n'avait pas peur de se battre pour le protéger non plus. Et c'était un gars de vestiaire en plus. Cet gars-là, il fait rire. On peut revenir sur une anecdote du biscuit dans l'avion dans les playoffs. Je ne sais pas si tu te rappelles, il a décidé de servir un petit biscuit en finale. C'était-tu ça, Guy, que Vincent disait? Non, mais c'est parce qu'on a perdu les games. On venait 3-2 contre la Delphi en finale de conférence. On jouait à Philly. On venait 3-2 dans la série. On venait 3-2 dans la game. On s'est fait discorer à tout fin. Il avait enlevé le goaler. C'est 3-3. Ça va en overtime. Et on perd. Ça fait que là, on était à 15-16 secondes d'aller à la Coupe Stanley. Puis là, on est dans l'avion. On s'entourne à la maison. Le moral est down au bout. Et André était tout le temps sain avant de moi. Ça fait que là, je dis à André, je dis à André, il faut que tu fasses de quoi? Il faut que tu fasses quelque chose. Le moral est bas. Il est super down. Mais il avait peur de Tortorella. Lui et Tortorella ne savent pas faire. Non, mais il n'y a pas de Tortorella. Si il y a quelque chose, je vais te backer. Ça fait qu'anyway, André, je ne suis pas sûr qu'est-ce qu'il va faire. Je sais qu'il va faire quelque chose, mais je ne sais pas. Mais je l'ai primé un petit peu. Il a servi tout l'avion, le souper, juste avec le tablier, tout nu en dessous. C'était une nuit pour les hôtesses de l'air. Les hôtesses de l'air, ils l'aidaient et ils n'étaient pas capables d'arrêter de rire. Tu fais juste rire une fois et c'est comme les enfants de 5 ans. Tu ris une fois, ça joke, il en refait 25 fois. C'est ce qu'il est là. Oui, mais là, c'est parce qu'il a servi tout le monde. C'est juste les coachs en avant aussi. Ah non, c'est un méchant. On l'a reçu au podcast. Le monde, je pense, il ne capote encore. C'est un malade. Mais je ne veux pas te laisser aller avant de te parler de deux affaires, même trois affaires que je veux te parler. Mais tu fais ta carrière, tu commences, comme tu disais, une minute 50, tu signes ton contrat, champion, on t'appelle et on retire ton chandail au Lightning Tampa Bay. C'est quoi le feeling et c'est quoi la cérémonie? Comment tu as vécu cette journée-là? Écoute, quand tu reçois cet appel-là, c'est vraiment touchant. Quand tu finis ta carrière, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus compter des buts. Tu ne peux plus rien faire. C'est fait, c'est fini. Ça fait que de voir que le Lightning, il pense à l'impact que j'ai eu sur l'organisation à mettre mon chandail en haut, c'est vraiment touchant. C'était spécial pour moi et ma famille. honnêtement. Je suis content que mes enfants m'ont vu jouer. Comme je te dis, je me suis retiré. Mon plus vieux, il y avait 11-12 ans. Il était assez vieux pour comprendre. Exactement. Il venait au Game 13 souvent. Ma femme, j'y lève mon chapeau. Moi, je crois qu'ils ont eu la passion du hockey à cause de venir à l'aréna tout le temps et voir papa jouer au hockey. Ce n'est pas facile pour une mère. Des fois, elle aime ça. peut-être de venir pour un côté social avec les autres femmes, d'amener un petit kid de 2 ans, 4 ans et un bébé ou quelque chose. Je lève mon chapeau. C'est sûr. Je veux te parler. Le dernier sujet est plus touché. Je veux le garder pour la fin. Retir ton chandail et après ça, ton appel pour le hockey à la fin aussi. C'est assez fou aussi. C'est un peu pareil comme le chandail, je dirais. Ce n'est pas une organisation, c'est la Ligue. C'était quelque chose de... Écoute, comme je te dis, qu'un coup, tu te retires, tu ne peux plus rien faire. Moi, je me suis retiré. J'étais très content que ce que j'avais fait et que je sois dans le Hall of Fame là ou jamais, ça ne change pas comme moi que c'est ce que je pense de moi. mais le fait que le monde, le fait que le monde, le comité, la Ligue, il pense que j'ai eu un impact extraordinaire de me faire entrer à ma première chance, ça, c'est quelque chose que je ne m'attendais pas à ça. Écoute, je suis allé l'année d'avant, je suis allé supporter Dave Andrew Chuck, OK? Dave a scoreé 600 buts dans le national. Il a gagné sa coupe à 40 ans avec nous autres. Il a attendu longtemps pour rentrer. Tu respectes le procès, mais c'est sûr qu'ils apprécient ça quand ils font ça comme ça. Non, c'était vraiment flattant. On a demandé, on demande souvent aux gars, avez-vous la bague ou la plaque ou autre, elle doit être dans les boîtes, on ne te demandera pas de l'avoir, elle doit être dans les boîtes en ce moment. Ah oui, c'est tout dans les boîtes, je n'ai rien, je n'ai rien, c'est meux. Ah non, c'est ça. Je n'ai rien, c'est meux. Le jacket est spécial, moi c'est ça que j'aime le plus, c'est le jacket. Quel jacket? Le jacket avec la patch. Ah oui? Ah oui, la patch, c'est le Hall of Fame, quand tu regarderas la prochaine fois, tu regarderas le Hall of Fame, tu vas voir tous les Hall of Famers qui sont là, qui supportent ceux qui rentrent, ils ont tout le jacket. Tu sais, comme Hall of Famer, tu peux aller là à toutes les années, tu peux aller là, si tu veux y aller, ils vont t'amener là puis tu vas supporter le monde qui rentre puis tu es dans le groupe puis c'est un jacket avec la patch. C'est clair. Dans ton cheminement, dans toute ta carrière, tu parles des beaux moments puis tout ça, mais tu as eu un partner, tu as vécu des beaux moments aussi, il faut parler d'Éric Perrin, tu sais, vous avez fait beaucoup de belles choses ensemble puis j'ai joué contre, d'ailleurs, il y a deux ans en Europe contre une équipe finlandaise, il joue encore, je ne revenais pas, le gars, il love up the game, il aime la game. Ah, il est bon en tabarnouche. Ah, Éric, c'est, si Éric, il ne déménage pas de Saskatchewan, Éric a déménagé, son père était dans, il était dans la, voyons, la RCMP, la police royale. Dans l'armée, oui. Pas l'armée, la police, la GRC ou… C'est ça, la GRC, c'est ça, la GRC. Fait qu'il a déménagé à Laval puis il est venu sur mon équipe quand il avait 10 ans. Éric, c'est un maudit bon joueur d'hockey. C'est le meilleur joueur de mon équipe. Fait que là, moi, de la manière que je jouais, d'avoir un gars comme ça qui jouait un peu comme moi, on se passait la rondelle, c'était débile. Je te dirais, le gars le plus proche que ça ressemblait que ce que moi, Éric, on faisait, c'était moi et Vincent quand je jouais avec Vincent. Éric, on s'allose qu'on était sur la glace, c'était… Mais si je n'ai pas Éric, je ne pense pas que je développe tout parce qu'Éric avait un meilleur lance que moi, il avait de meilleures mains. Là, je voyais ce gars-là à tous les jours. C'est devenu mon meilleur chum, on faisait tout ensemble. Fait que j'ai tellement appris sur lui, on apprenait des choses d'un et l'autre. On a joué 13 ans ensemble, on est allé jusqu'à l'Université du Vermont ensemble. C'est malade. Fait que d'avoir eu la chance de gagner la coupe ensemble parce qu'il est venu en 2004, ils l'ont signé puis il l'a envoyé à Huché, il est venu au camp, il y a un très bon camp, il l'a envoyé à Huché dans la Ligue américaine puis il était deuxième ou troisième scorer de la Ligue puis on n'a eu aucune blessure durant l'année, personne ne se blessait. Fait qu'ils ne l'ont jamais monté mais à la fin de l'année Tortorella, il voulait lui donner une chance, il n'aimait pas son joueur de centre, sa carte, fait qu'Éric est monté, il a joué les 13 premiers matchs d'une série, les quatre dernières la saison régulière et les 13 premiers matchs d'une série. Fait qu'on a gagné la coupe ensemble, c'était spécial. Puis après le lockout, il est revenu, il est revenu avec nous autres après le lockout, on a eu la chance de jouer ensemble, vraiment, on a eu des games où est-ce qu'on était sur la même ligne, c'est spécial. Je dois beaucoup à Éric de mon développement, c'est un maudit bon joueur de hockey, c'est sûr qu'il mérite d'avoir joué plus de matchs dans la Ligue nationale, mais il a eu une très belle carrière. J'ai une question plate, mais je veux entendre ton opinion pareil là-dessus, dans le sens que ça a tellement été marquant pour tout le monde, surtout ici au Québec, les gens sont tellement attachés à toi, tu en as parlé tantôt, la transaction Rangers, vous rentrez en série éliminatoire, le décès de ta mère, pas l'engouement, mais comment ça a tissé les liens de l'équipe et les joueurs ensemble, comment on vit ça quand c'est nous autres qui est directement l'acteur principal de ce film-là? C'était très, très difficile de me dire de quoi. Ma mère, je ne dis pas qu'elle était déçue, mais elle n'était pas sûre de la décision que j'avais prise. Elle me supportait, elle savait comment tout était beau pour moi, elle n'aime pas. et tout, mais c'était une décision qui s'est faite beaucoup pour mes enfants, mais ma mère, elle stressait beaucoup sur ma santé mentale, elle trouvait que j'étais bien ce que j'étais, puis là, j'aurais beaucoup plus de stress, puis ici et ça, je jouais à New York, elle avait peur de New York, mais tu sais, ma mère, c'est une paix de petites villes. Non, c'est sûr, mais elle a eu une chance de venir me voir jouer parce que mes parents passaient tout l'hiver chez nous les huit dernières années quand je ne s'attende pas. Quand mes parents, mes parents ont eu 55 ans, mon père, c'est un facteur, il s'est retraité, puis il venait passer tout l'hiver, je dirais octobre à mai, il était à tous mes games, il restait chez nous beaucoup. quand j'allais sur la route, il venait chez nous aider ma femme, aider mes kids avec les pratiques et tout. C'était une grosse perte pour nous autres de perdre ma mère parce que c'était vraiment partie de notre famille. Puis tu sais, tu étais à Montréal pour une couple de semaines, puis je te dirais, puis ça ne me dérange pas, ça me fait plaisir d'en parler parce qu'il mérite que j'en parle, parce que c'était tellement une très bonne personne. On perdait 3-1 contre Pittsburgh, puis là, on était après-descendre pour atterrir à Pittsburgh pour jouer la cinquième game. puis écoute, comme moi, vous êtes souvent dans l'avion, je ne sais pas si vous jouez au cap ou quoi, mais écoute, je te dirais qu'on était à peu près à 1 000 pieds en descendant, puis peut-être moins, peut-être moins, mais je te dis, mon téléphone, il a sonné sur l'avion. Mon téléphone, il n'a jamais sonné sur l'avion. Les pneus, là, ils n'étaient pas après toucher l'asphalte. On était encore assez haut. J'ai répondu puis c'était mon père, il n'était pas capable de parler. Il m'a dit que ma mère était morte. Ça ne m'a pas, je n'ai pas pleuré sur le coup. C'est là, OK, j'atterris, je te rappelle. Ça fait que là, je raccroche, j'étais après jour 4. Ça fait que là, je raccroche, je me laisse, je vais voir mon trainer, Jim Ramsey. puis là, je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, Jim, quand j'ai dit ma mère est morte, là, j'ai commencé à pleurer comme un bébé puis pendant longtemps, puis là, personne ne savait ce qui se passait. Je n'étais pas capable de parler. Anyway, ça fait que là, l'avion a l'atterri, tout le monde est sorti, puis ils ont emmené l'avion à New York, puis j'ai ramassé ma famille, puis ils m'ont mis sur un autre avion privé, un petit avion, ils m'ont emmené à Montréal. J'ai eu la chance de, j'essayais d'arriver à Montréal avant, je pense, c'était avant minuit ou dix heures, je ne m'en souviens plus, avant dix heures, parce qu'il avait laissé ma mère dans la chambre pour que je puisse la voir. Fait que, non, j'ai eu la chance de la voir, de dire bye, mais là, on s'est retourné chez nous à Laval, puis là, il était genre minuit, un heure, puis j'ai demandé à mon père et il m'a dit ta mère voulait que tu joues. Fait que le lendemain, je suis parti, je pense, j'étais allé jouer, on a gagné, puis la game du dimanche, c'était la, voyons, c'était la fête des mères, la game six, puis je suis parti pour le premier but, puis moi, j'avais amené mon père, ma soeur, toute ma famille, j'ai amené tout le monde. Écoute, ça nous a aidé à, voyons, à me couper avec, exactement, si j'avais pas ça, je sais pas, puis j'étais comme, toutes les séries, écoute, on a perdu en finale, mais toutes les séries, j'étais comme, dans une, j'étais comme, voyons, un homme, un homme en anglais, dans une bulle, c'est, engourdi, engourdi, ouais, c'est engourdi, ouais, j'étais comme, mentalement, j'étais engourdi, tu sais, j'étais comme un robot, si tu veux, tu sais, ça m'a pris du temps, vraiment, quand les séries sont finies, ça m'a pris du temps, à, à, à accepter, cette situation-là, mais, je sais que ça a aidé notre équipe, à venir ensemble, puis, le fait qu'on était capables, tu sais, c'est quand même, parce que, Montréal, ils perdaient 3-2 contre Boston, puis, j'essayais de planifier, le funéraire à ma mère, puis, Montréal, ils reviennent contre Boston, puis ils gagnent en 7, fait que là, on va commencer la série à Montréal, fait que là, toute mon équipe est venue au funéraire de ma mère, avant la première, non, entre la, avant, avant la, avant la première game, ouais, fait qu'ils sont venus direct, ils ont atterri, ils sont venus, moi, j'étais déjà là, ils sont venus au funéraire à ma mère, puis, le lendemain, on a gagné deux premiers games à Montréal, on a joué du très bon hockey, c'était spécial, c'est, le fait qu'on a joué comme Montréal, c'est une autre affaire qui a aidé, on était, la famille est ensemble, ça nous a aidé vraiment à passer à travers ces moments difficiles, tu sais, je parle d'une situation qui est très difficile, le Canadien de Montréal, c'est, mon équipe favorite, quand j'étais jeune, mon père, tous ses idoles, Guy Lafleur, je sais qu'il passe des durs moments, mais Guy est venu au funéraire de ma mère à représenter le Canadien, puis, tu sais, comme j'ai dit à Guy, je lui ai dit, je suis content d'être ici, tu es le joueur préféré à mon père, c'était quelque chose de spécial pour mon père. Merci, Martin, on ne sait jamais comment, c'est tellement enrichissant, puis le fun de t'entendre raconter ça, parce qu'on voit le respect puis tout ce que t'as mal, puis comment t'en parlais tantôt, en tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous autres. Bon moment, oui, merci. Non, la mousse, ça fait partie de la vie. C'est ça. C'est vrai. C'est ça, puis ça montre que tu viens d'expliquer la communauté du hockey, de Guy Lafleur, qui y va, puis tout ça, tu sais, c'est incroyable ça, c'est le respect qu'il y a entre les joueurs, wow, ça donne des frissons, ça là. Écoute, le hockey, c'est une grosse famille, même que les gars qui ne font pas la Ligue nationale ou quelque chose, j'ai bien des chums à l'université qui n'ont jamais joué pro, je suis encore bien chum avec, c'est une communauté qui est très grande puis qui est très proche puis je suis content de faire partie de ça. On va finir sur une note, on a toujours notre question de la fin, après ça, on te laisse aller, qui s'appelle La Petite Vite. C'est deux questions super simples qui remettent bonne humeur. Demain matin, je te dis, Martin, Pebble Beach, tu es un foursome de rêve de golf, c'est avec qui tu veux jouer? Aïe aïe aïe. OK, avec qui je veux jouer? Ben, c'est pas facile ça. Si t'en trouves pas, c'est pas grave. Non, je sais, mais... J'aurais dû te le dire d'avance. Tu peux prendre Guillaume si tu veux gagner. Non, non, j'essaie de voir. J'aime ça, j'aime ça, le jeu de golf avec des gars qui aiment ça, mettre des petits gageurs. J'aimerais bien s'amener mon père, mais il aimerait pas ça. Non, je te dirais, si j'en amenerais quatre, vraiment, donner une chance d'expérience, je pense que j'amènerais Éric Perrin, j'amènerais Brad Richard, puis sûrement Vincent Lecavalier, mes trois joueurs de centre qui ont fait vraiment une grosse... Écoute, j'ai même pas mentionné Steven Stamkos, c'est un maudit bon joueur de centre qui m'a aidé ma carrière, ça c'est sûr. Mais j'ai joué un peu plus longtemps que les autres. Fait que je te dirais que j'amènerais des gars qui ont eu un gros impact sur ma carrière et ma vie. On mettra Stamkos dans le foursome en avant, t'es correct. On peut jouer à cinq. On va jouer avec nous autres. Dans Petite Vite, on joue à cinq si on veut. Pas de trop. On a le terrain nous autres. Puis l'autre, c'est ta rencontre la plus impressionnante. Une poignée de main, un autographe, un cinq minutes avec une célébrité. Ça, c'est bon. Fait qu'ici, à Chaux-Connecticut, mais avec le 9-11, il y a une grosse fondation à toutes les 9-11. C'est le 11 septembre. C'est une compagnie qui... La bourse, puis toute la commission, elle se fait donner pour n'importe quoi, les fondations, ils ramassent de l'argent. Fait qu'il y a même des stars pour aider à vendre ça. Fait que moi, il y a tout le temps à peu près deux stars sur le plancher. Tu mets ton veston, tu mets ton jacket. C'est ça, ouais. Mais là, tu as une petite chambre, puis là, il y a tout le temps deux autres qui s'y attendent dans la chambre qui arrivent plus tard. Puis là, mais quand toi, tu sors, les autres, ils rentrent. Fait que là, moi, je suis prêt à sortir. Puis là, c'est Robert De Niro qui est dans la chambre. Puis moi, j'ai toujours aimé ses films. Fait que je serre la main, je pointe la main à Robert De Niro. Puis là, je le regarde, je lui dis, Mr. De Niro, I'm a big fan. You! You! Là, il me regarde. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Fait que là, il me regarde. Il n'est pas sûr, il commence à rire. En tout cas, je me suis présenté, c'était quand même que j'ai pris une photo avec. Fait qu'il était super, il était super gentil. Mais oui, fait que j'ai serré la main Robert De Niro puis je l'ai imité. En plus. Il sait, on fait n'importe quoi. L'autre fois, on a eu Raymond Bourque qui imitait Renan Jelil. Les gars sont bons, les gars sont bons. Les gars sont sérieux. c'est bon. Martin, merci honnêtement, ça a été tellement trippant. C'est drôle parce que tu parles de Stamcoast puis on a tellement, on aurait 25 autres questions puis on a eu tellement de fun, tu es tellement généreux. Merci beaucoup. Tout le monde sur la messagerie sont comme débiles, débiles. Tout le monde a trippé. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous autres. et félicitations pour votre show puis continuez votre succès. Merci beaucoup, Martin. Bye-bye. Bye-bye. Les gars sont bons, l'imitateur, vrai. Je pense qu'il était parti, on aurait dû le laisser aller un peu plus, son Robert, il l'avait pas à peu près. Il l'avait. Hé, Guy, là, on va régler de quoi. As-tu vu la panique pendant le show? C'est quoi que c'est arrivé, toi, là? Mon breaker dans le mur, il a sauté parce que j'ai trop d'affaires avec la caméra, le nouveau... Ça paraît que... Hein, c'est différent quand c'est eux qui payent les bills puis l'équipe de l'Allemagne? Vous voyez tout le monde quand on joue en Allemagne, l'appartement est payé. Là, j'ai regardé mon staff de soutien technique, il n'y avait pas grand monde, j'ai essayé, mais c'était pas si fait. Là, c'est réglé. C'est à l'heure, là, tout est revenu. La chose est sautée dans le mur. Je n'étais pas stressé, j'avais Martin pour moi. Oui, c'est ça. Il a été généreux, c'était Martin. OK. Pause à Ticoin, je pense qu'on mérite ça. Fait que ma question de Ticoin pour la première entrée... Pas tout qui a posé la question, Guillaume. Hein? Oui, c'est moi qui... Quand tu vas aux toilettes, quand tu vas aux toilettes, c'est l'autre qui a posé. Oui, oui, c'est beau, j'ai compris. Excusez-les, là, il était un peu rouillé, tu sais, des grosses vacances de Noël, mais on va y aller avec la petite joie plate. Meilleur joueur, on parle de pool d'hockey et tout. Fait que le meilleur joueur pour raffiler l'aiguille, meilleur joueur pour raffiler l'aiguille à sélectionner dans un pool d'hockey. J'ai hâte de voir vos réponses. Quack, quack. Quack, quack. Ça, c'était une vraie coin, coin. Meilleur joueur pour raffiler l'aiguille, il y a un gars qu'on peut repêcher pour notre pool d'hockey. Un bon joueur, un bon joueur de hockey. J'ai hâte de voir vos réponses. Non. Ah! J'ai vu une bonne réponse, c'est pas ça, mais Logan Couture, c'était bon, ça. J'aimais ça, Logan Couture. Non. Pas Logan Couture. Le chat est en train de le... Ovechkin, non? On a des bonnes réponses. On a des bonnes réponses, Guillaume. Vous êtes bons. Vous êtes bons. C'est sorti vite. On continue. Pierre Dagenais, non, non, non. Patrick Kane, non. C'est pas lui qui a enfli l'aiguille. Guy, on a eu la bonne réponse, c'est sorti vite. On a eu... C'est quoi la question? On a eu Logan Couture en premier qui est pour enfli l'aiguille. Mais c'était bon, mais c'est chant de couturier. Oui, 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 chant de couturier. Chant de couturier, oui. Puis Guillaume, j'ai hâte d'entendre la salle. Ah, tu veux toi aussi? Quoi, quoi? OK, moi, ma question, pendant que Max va au petit coin. Merci tout le monde d'être là. C'est vraiment le fun. Trois semaines sans vous voir puis on est comme... Qu'est-ce qui se passe? Puis là, vous revenez puis on est bien contents. Le joueur de la Ligue nationale de hockey qui est un voleur de Harley ou un voleur de moto. Quack, quack. Oui, quack, quack. Fait-on une autre fois? Quack, quack. Aïe, aïe. Aïe, Martin, ça a été tellement le fun. Moi, j'aime tellement ça. On connaît les gars, tu sais, Martin, Saint-Louis, Vincent, mais quand on a la chance de passer... Martin, on a fait quoi? 45 minutes, 50 minutes avec puis jaser de sa carrière puis les gars ont tellement d'affaires à raconter qu'on pourrait jaser pendant 4 heures. C'est ça qui est trippant. Ils sont tellement généreux puis on les remercie. Puis là, ah ben, il y a des bonnes réponses. Oui, vous l'avez trouvé. Yamamoto, oui. Vous l'avez trouvé, mais il y a quelqu'un qui a écrit Nick Suzuki. J'aime ça aussi. Nick Suzuki, c'est bon. Mais non, c'était Keylor Yamamoto, des Oilers d'Almonton, notre petit joke coin-coin. Merci à tout le monde de répondre, c'est le fun. Oui, oui. C'était bien du fun. On invite tous ceux qui sont sur Facebook à se joindre à nous sur YouTube maintenant. On va fermer notre Facebook pour rester sur YouTube comme on fait depuis le début. Fait que venez-vous-en sur YouTube. On vous remercie d'avoir été là sur Facebook. On vous attend sur YouTube. Tout le monde a trouvé Yamamoto, c'était facile. LP, soit créatif un peu plus. C'est décevant. Ça marche pas, LP. C'est très décevant. On n'oublie pas tout le monde. Simon, tu peux mettre la page encore. Le pool, la poche bleue. Je sais qu'il y a du monde qui a un criage. Je me suis déjà inscrit. Je me suis déjà inscrit. Venez nous challenger. Oui, oui, amenez-en. Comme Martin dit, quand on a arrêté de jouer, on ne peut plus rien faire. Là, on ne joue plus. On veut vous challenger. Venez vous en. Venez vous en. Venez vous en. Inscrivez-vous sur la pochebleu.com, le pool. On a trois prix qui sont honnêtement, on est très fiers parce qu'on a décidé il y a peut-être cinq jours. On a dit, on fait un pool. Là, on a décidé ça. Le premier prix, une loge pour cinq, le gagnant plus cinq de ses chums avec moi et Max au Centre Bell quand ça sera permis d'aller voir un match. Merci à nos partenaires Cogéco d'en marquer là-dedans. Deuxième prix, c'est une paire de billets du Canadien de Montréal avec 500 $ en certificat cadeau de la cage brasserie sportive. Et le troisième prix, c'est un paquet cadeau de la poche bleue, gin, bière et autres et un chandail autographié de notre ami Philippe Dano. Là, ça va se passer comment dans la loge, Guillaume? Il y a de la bouffe et tout. Il y a tout, Max. On prend une bière et on s'amuse de même dans la loge. Une bière, on s'amuse et tout. J'ai hâte de voir qui va gagner ça dans le pool parce que j'ai hâte. C'est pas que c'est pas moi parce que j'ai déjà mes cinq chums et Max, es-tu quoi? Je n'ai même pas besoin de t'inviter, t'es déjà là. Puis n'oublie pas le Discord aussi. On a créé ça pour parler ensemble. Je pense qu'il y a déjà du monde qui se sont inscrits. Parle-nous, avant qu'on aille à notre collaborateur, parle-nous un peu d'où vient l'idée du Discord. C'est juste qu'on a eu les nouvelles aujourd'hui. La pandémie, c'est long. C'est pour ça qu'on avait commencé le podcast pour s'amuser un peu, faire rire les gens durant la pandémie. Puis là, on sait que ça ne s'améliore pas. On s'est dit, pourquoi pas faire un petit chat Discord qu'on ne connaissait pas en passant. C'est Simon et Vicky qui nous ont présenté ça. Là, ça nous donne la chance de parler ensemble, s'amuser, parler de nos projets, n'importe quoi. Juste pour être sûr que vous sachiez que vous n'êtes pas seuls. On est tous ensemble. Je ne veux pas que personne ne pense qu'ils sont tous seuls là-dedans. On peut s'encourager, on peut s'aider, on peut parler, discuter si vous avez des questions, whatever. On est là, moi et Guillaume, le staff de La Poche Bleue, tout le monde. Il y a Martin Lemay qui s'est à faire aujourd'hui sur Twitter. Vous voulez parler, venez-vous-en. Les gens, on est ouverts pour vous. Ça peut être d'un de vos amis, votre famille. Ne gênez-vous pas. Martin Lemay, j'espère qu'il ne s'inscrit pas sur le pool, lui, parce qu'il est salé dans le tabarouette. Le pool, on a des questions. Le pool, nous, la semaine prochaine en actualité, moi et Maxime, moi, j'ai créé mon équipe déjà. Si vous allez sur le pool, mon équipe est présente, elle est là. Max, son équipe va être faite cette semaine. Mardi prochain, le 12, on va faire la troisième période d'actualité. On va parler du début de saison du Canadien qui est le lendemain, le 13. Mais on va faire nos choix du pool, des 20 cases. Donc, venez participer avec nous autres là-dessus. Je pense qu'on va avoir bien du fun et une belle année. Et là-dessus, justement, pour plein de nouvelles exclusives et tout, allez voir lapochebleu.com. Le pool est là et tout est présent. on est... Je faisais des coups de téléphone dans le temps avec lui quand j'étais avec le Canadien et on a toujours gardé une relation. C'est un homme tellement généreux. quand je faisais mes tournois de golf, il venait, il ne demandait rien. Il disait juste... Il venait juste pour la cause parce que c'est une personne tellement généreuse. Puis je me sens extrêmement... On se sent, moi et Maxime, extrêmement choyé d'avoir cette personne-là qui va venir avec nous, Jean-Claude Gélinas, qui va être avec nous chaque semaine au premier entrare de 5 à 10 minutes dans son personnage de Réjean de Terrebonne, venir jaser avec nous autres. Puis c'est un chum à nous puis on est très contents de vous l'offrir. Tu sais, la poche bleue, on a créé ça, comme Max disait en mars, on essaie d'emmener de nouvelles affaires, on essaie d'emmener des idées. Puis quand on a la chance de rentrer ou de vous offrir un contenu qui est différent, l'actualité de Réjean de Terrebonne, je pense que moi et Max, on ne pourra jamais vous offrir ça. Donc, on est juste chanceux. Mais là, il y a un challenger, par exemple, Guillaume. C'est peut-être la première fois... C'est peut-être la première fois qu'un gars est plus chaud que nous autres sur le podcast. Oui, plus chaud que nous autres. Réjean, il y a comme un canard, à un moment donné qu'il fait coin-coin et qu'il s'en va domper aux toilettes. Ah, vous êtes là! Ici, Réjean! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Attends un peu, je vais vous mettre... On est tous dans un carré du Seferat. Très content de vous parler, les gars. Félicitations pour votre belle émission. Vous payez la conférence après 8 heures. On n'a plus de goût de rien faire. À partir de samedi, il y a couvre-feu. On a vu ça qu'il fallait chercher ta bière à 1h l'après-midi, Réjean. Exactement, c'est ce que j'avais prévu. T'es vite, mon cabochon. C'est Réjean qui est vite. Donne-y son trophée de suite. Il ne travaille pas à 8h. Ben oui, après 8h, samedi soir, on n'a plus de lois de sortir dehors. Après 8h, je suis un peu déçu parce que moi, c'était à cette heure-là habituellement que j'allais courir mon 10 km. Mais là, je ne pourrais plus. Je ne pourrais plus faire ça. Il faut que je continue les baises. Hier, je demandais à ma femme Ginette d'enlever son masque. Finalement, j'étais perçu que ça fait trois mois que j'étais avec la voisine. Es-tu plus cute? Ben c'est ça, j'ai commencé à avoir un doute de raison de le soulever, Guillaume. J'ai constaté qu'elle était plus cute, elle était plus mince. Donc, j'ai dit que ce n'était pas ma femme, ça. Je te fais finir. C'est un pauvre Ginette. Ben oui, j'ai écouté votre entrevue avec la pioche bleue, avec... Non, la poche bleue. La poche bleue, c'est ça que tu dis, la poche bleue. Il ne faut pas s'enfarger de la fleur du tapis. Avec Martin Saint-Louis, c'était très bon, c'était très intéressant. Est-ce que vous avez... Ça peut être Max ou Guillaume de faire un message à Martin Saint-Louis? Ben on le remercie de sa présence. Ben oui, on le remercie de sa présence. Mais peut-il dire qu'il me rapporte ma caisse de 24 sur laquelle il était assis pour qu'on puisse le voir à l'écran parce que j'avais posé ça. C'est comme un juif. On va se souhaiter bonne année. J'ai de la bière de la poche bleue. Comment tu as eu ça? Ben c'est décontable, voyons donc. Il est super bon. D'abord, je vais vous expliquer ce qui est très important. Pour ouvrir la canette, la poche bleue, il y a deux façons de l'ouvrir. On ne va pas se tromper, il y a deux façons. Il n'y en a pas trois, il y en a deux. Deux façons. Tu peux l'ouvrir délicatement, surnoisement, comme ça, en excitant la petite palette que je suis. Là, c'est parfait. Ou maintenant, je suis trop pressé de boire, puis tu veux que ça te lance, je ne sais pas avec la poche, c'est doucement. Tu comprends, pourtant? On se fait un tchin-tchin. Bonne année. Bonne année. Bienvenue avec nous autres, Réjean. Je pense que tu es ce qui manquait au niveau alcoolisme dans notre groupe. Ça me touche beaucoup à ce que tu me dis et ça m'excite. J'aime ça. Ça vaut la peine de prendre une gorgée là-dessus. On en prend d'autres. Vous allez voir dans quel état vous allez faire votre chose, je vais voir. De quoi tu veux comprendre? Attends, Réjean, je vais prendre ton truc en excitant la petite palette. C'est bon d'exciter la petite palette de même. Bien, Réjean... Oui, en effet, c'est très important. Mais en effet, Réjean, j'aimerais ça que tu me parles. Le propriétaire du Canadien, Jeff Molson, il va recevoir la médaille de l'ordre du Canada. C'est quoi ça? Bien oui, c'est quand même un bel honneur. Pareil que Jeff Molson offre l'ordre du Canada. Ça, c'est pour son engagement, son implication, son leadership et je te dirais aussi de son visage de gars qui n'a pas l'air du tout surpris de prendre que deux gars comme vous autres alliés vous retrouver à TVA Sport. Regarde, je n'ai pas de la surprise de prendre ça. On voit qu'il n'y a pas de la surprise de Bride. Il n'est pas surpris de seconde. Il n'est pas surpris de seconde. J'en suis des dossiers, je suis au courant. Quand on dit l'actualité avec Réjean, il connaît ça. On connaît ça. Réjean, on peut dire, par exemple, l'année 2020, l'athlète par excellence, c'est Laurent Duvernay-Tardif. On ne se trompe pas. Bien oui, on est-tu fiers de lui, Laurent Duvernay-Tardif? C'est incroyable, pareil, ce gars-là. Moi, je suis de grande fierté et on a l'exemple à suivre. Juste te donner un exemple, un matin, Laurent Duvernay-Tardif, il s'est levé, il a guéri cinq personnes, il a réparé 15 nids de boules et après ça, il a construit une école au Nicaragua. Je ne sais pas pour vous autres, les gars, mais je trouve qu'il a ralenti. Il ne ralenti pas trop trop, Réjean. Je vais te dire tout de suite qu'il a dû rassuivre. Il est parfait, ça nous fait chier, nous autres, on a l'air de quoi à côté des cabochons. Ça, c'est vrai qu'il nous fait chier. Je suis content de parler à la pioche bleue. La pioche bleue! Pas la pioche bleue, la pioche bleue, la poche bleue, Réjean. La poche bleue, de retour en studio avec Dominique et Martin. Ben oui. D'après moi, Max, il va réussir à l'apprendre avant la fin de la saison 2. Ben oui, je vais réussir à la prendre. Ensuite, parle-moi de notre somme d'affaires des sujets. Moi, je peux te parler de n'importe quoi. Je t'ouvrirai de tout. La grosse nouvelle présentement, Réjean, c'est 42 joueurs invités au camp du Canadien. Il commence à avoir moins de place pour les vétérans. Ben oui, puis la saison qui va débuter bientôt, 42 joueurs. J'ai un scoop pour vous autres à la poche bleue. Ben oui, j'ai un scoop. Il y a Marc Bergevin qui serait sur le point de libérer Jordan Wheel. Ben oui, je vous le dis, vous allez dans un primaire ce soir, il a remplacé Jordan Wheel sur Kizizi. Et finalement, Kizizi n'en voulait pas. Fait que Kizizi, il l'a mis sur les packs. Les packs, on ne voulait pas plus. Puis les packs, on dit, on le laisserait partir pour une chanson, mais pas une chanson de boum Desjardins. Voilà, ça complète le dossier. On a du fond d'entraper ça. Ah oui, il est prêt à te gorgé. Ben Réjean, il y en a un plus chaud que nous autres ici de ce soir. Ça, c'est une surprise. Il n'y a pas personne. Tu parlais de l'Ordre du Canada tantôt que Jeff Wilson a reçu ça. Il y en a un autre qui a reçu l'Ordre du Canada. En fait, c'est Karl Lanzner, il a reçu l'Ordre de décrissé du Canada. Ça fait du bien d'avoir du plaisir. J'ai eu du fond avec vous autres. Une autre personne, on parlait de Laurent tantôt. Un minute, quoi? Non, voyons non. Non, pas encore. Excusez-moi, c'est Galchenyuk qui me demandait si les bars étaient ouverts. Maudit Galchenyuk en marde. Il n'a pas changé, lui. Il n'a pas changé. Ben, il y a eu un tweet de Georges Saint-Pierre qui a fait jaser à l'entraînement. Oui, oui, je ne sais pas si vous avez vu son tweet et je cite, ça disait tout simplement nouvelle année, nouvelle entente, nouveau défi, GSP et tout. Ben, tu allais voir ça et c'était écrit à demain. Le lendemain, il va voir son tweet, il s'est rétracté, GSP, il a dit, non, 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 je m'excuse, ce n'est pas un retour au combat, tout le monde espérait ça, ce n'est pas un retour dans le ring, c'est plutôt une annonce de partenariat avec Budweiser, en fait, il devient ambassadeur de la bière sans alcool. Ça, ça a choqué du monde, pas le fait qu'il ne retourne pas en compétition, mais qu'il annonce de la bière sans alcool. Déjà qu'on est dans la misère avec la COVID puis Caméra Café qui revient, Chris, donnez-nous un break. Caméra Café qui revient. Ben oui, c'est-tu drôle, c'est ça, pareil, Caméra Café, pareil, qui s'en sisse devant un sinex de café puis ils se font des jokes de Saint-Portier. C'est le fun. J'ai des farces que je fais, je toquine tout le monde. Hey, Tine-Tine, ça va une gorgée, ça? Ben, un autre gorgée. Ben oui, on prend un autre gorgée. Mais bonne bonne bière, sérieusement, les boys, on peut les acheter partout. Je ne fais pas de placement produit, du tout, du tout, mais si vous voulez désirer une bonne bière, vous faites du gin aussi. Du gin, des sauces épices, des bas, on fait tout, Réjean. Tout pour ça. Ben oui, vous avez la même après-carrière qui vont l'embarquer, ça va bien. OK, continue. Là, Réjean, il y a un de mes chums avec qui j'ai joué qui s'est débarqué à Montréal, notre chum, Corey Perry. Corey Perry, ça, ça me fait tré quand ça a été annoncé par le Canadien, vous allez être d'accord avec moi, les boys, toutes les langues sales se sont fait aller sur les réseaux sociaux. Il est fini, le gars, il est trop vieux, Corey Perry, c'est vrai, vous avez vu, tout le monde disait ça quand on passe vraiment. Voyons donc, ce n'est pas parce que le gars, quand il est en échappé, il s'échappe vraiment dans ses culottes qu'il est trop vieux, on a le Black Friday qui n'a plus de valeur. Je pense que Corey Perry, c'est une bonne affaire pour le Canadien de Montréal, non? C'est une très belle analyse. Ben oui. Tout qu'un joueur, tout qu'un joueur. C'est tout un joueur, ce Corey Perry. Ça se dit bien à boisson, ce Corey Perry. Ben oui. Mais, il y a aussi des mauvaises nouvelles. On a notre chum, Piqué Sobin, qui est redevenu célibataire. Ben oui, tu vois, le Piqué qui est rendu célibataire. Ça, c'est intéressant que tu en parles là parce que justement, on va faire une plug, je vais donner sa fiche de célibataire pour les dames qui écoutent présentement ou peut-être même Éric Salvaille, on ne sait pas, mais je peux dire, Piqué Sobin, c'est un gars qui lance de la droite et porte à gauche, protège sa panette quand il évolue sur la route. C'est un gars qui est rarement blessé au bas du corps, capable de pivoter entre une rousse et une blonde aisément quand la situation l'exige. Et quand il se retrouve aux danseurs, séparés devant quatre danseurs, c'est-à-dire en désavantage numérique, n'hésite pas à élever son jeu d'un cran ou faire appel à un back-up comme on dit communément, c'est-à-dire Patrice Brisebois, son nom est le Breezer. Le Breezer. Le Breezer. Fait que l'annonce est faite, ben oui, le Breezer. Réjean, tu parles d'ancers canadiens, qu'est-ce qui se passe avec Georges Larraque? Hé, Georges, il me fait rire, Georges Larraque. Il dit qu'il voulait se battre contre Mike Tyson. Vous pognez ça? Oui. Ben oui, Georges, il veut se battre. Mais de toute façon, Georges est rendu végétarien, fait qu'il ne se sert plus bien de ses dents quand même qu'il se fait casser la gueule. Je m'excuse, Georges, c'est pas moi qui a dit ça. C'est Mike Ward qui me dit ça. J'ai pas de la faite dans cette joke. Encore Mike Ward, il y en a assez. Oui, non, il est capable d'en prendre dans votre jeûne. Oui. On va aller ailleurs, on va aller ailleurs. On va aller ailleurs. Je sais que t'aimes le football. Oui, c'est bon, Max. Oui, non, mais il aime le football, je le sais, c'est un grand fan. Oui. C'est pas un régent d'Estrade, c'est un gérant d'Estrade, lui, fait qu'on va parler de la Ligue canadienne de football. Tu as parlé de la Ligue canadienne de football? Je sais pas, l'arrête, tu veux du monde, on perd du monde en ligne. On va peut-être parler de la Ligue. Pense-moi non la personne la moins intéressante des deux autres, OK? On m'adresse la Ligue de football. Il est fou, lui, parler de la Ligue canadienne de football. Moi, c'est guillot. M'excuse, Réjean, non, non, je vais lui parler après le show parce que ça marche pas. Non, sérieux, Réjean. Mais, selon une rumeur, Alexis Lafrenière, on en entend parler partout, mais 13 000 piastres pour une carte. Ben oui, Alexis Lafrenière, ça, c'est l'endouement total des cartes d'hockey. Vous autres, vous vous souvenez de ça, des 4 crues d'hockey, comme vous autres qui étaient joueurs d'hockey. 13 000 piastres, les gens sont prêts à payer. C'est capoté pareil. Alors qu'on pense que la carte recrue de Maxime Lafrenière, ici, est disponible avec 4,99 $ et un plein d'essence. Je vois, ça n'a pas la même valeur. T'avais le méchant de même coiffeur, Maxime. Un petit bouclé, c'était beau dans le bas. Chris, d'après moi, ton coiffeur, c'est un recrue aussi. Merci les gars d'avoir été là. Je suis content de vous avoir parlé à la pioche bleue. Faites la bonne vraie. Félicitations. Je vous souhaite une très belle saison. Je suis content. S'il y a des gens qui veulent me crier, qui ont des questions posées, je n'y répondrai pas. Ça, c'est dit. Cheers, Réjean. Cheers. À la semaine prochaine. Cheers encore. Bye, cheers. Allez, après jeune. Salut, c'est quoi beau? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Salut, Réjean. Je peux pas rire dans le même à chaque show, moi-là. Je vais t'amuser tout de suite. J'ai mal de... Oh! Il est pas parti en goal, lui. Hey, mais le gars, t'es currant. Réjean, je l'aime bien, Réjean. T'es ça où j'irais abrasser avec pendant ces 5-6 heures. Mais il y a beau setup, hein? Oh! Qu'est-ce que tu fais, Réjean, là? Je sais que je t'ai juste à faire, là. Réjean! Qu'est-ce qu'il se lâche? Réjean, t'es encore là? Ah, s'il est encore là. J'ai pas capable de fermer ça à la télévision, ici. Réjean! Ça marche. C'est quoi? OK. Piquez-vous, bon? Ha! 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 Réjean, elle a l'affaire. J'aimerais ça voir sa carte recrue. On va lui faire une carte recrue à Réjean. On va lui faire une carte recrue à Réjean. Quand il était un petit poussin. Aïe, aïe. Déconcentration de l'apport de Réjean. On dirait que je n'étais pas prête. Je savais que ça allait être écœurant, mais on dirait que je n'étais pas prête à ça. Des nouvelles exclusives des surprises de La Poche bleue, inscrivez-vous à l'infolette sur lapochebleue.com. Il y a le pool. Je suis vraiment déconcentré. Je pense juste à quel point il était prêt. On s'en va à l'infolette. Abonne-toi à l'infolette. Les dernières nouvelles détails du party de La Poche bleue qui seront envoyées. On n'oublie pas le party qu'on a à Baie-Comeau qui s'en vient. Demain, on a un meeting là-dessus pour essayer de placer ça avec Touriste-Côte-Nord, la ville de Baie-Comeau, le dracard de Baie-Comeau. Ça va être un méchant party, mais que ça l'ouvre. C'est du quoi en ce moment? Avec la nouvelle d'aujourd'hui, on se ferme les yeux et on s'imagine en 6, 7, 8, peu importe quand, avoir un méchant party, tout le monde ensemble, puis triper. Puis d'ici là, écoutez La Poche bleue, amusez-nous avec nous autres. Amusez-vous avec nous autres, on a du fun. Le pool de La Poche bleue, sérieusement, il faut que ça devienne le gros pool, le sec partout. Il faut vous en parler, il faut que vous nous challengez, on va vous prendre. Puis les gagnants, ça va nous faire plaisir d'aller prendre une coupe de bière avec vous autres aux Canadiens puis de triper ensemble parce que c'est vraiment le fun. J'ai fait mon équipe, Max va faire son équipe. Donc là, tu es en train de me dire que quand la pandémie va finir un jour, on va prendre la bière pas mal avec Le Monde, La Poche bleue. C'est ça que tu es en train de me dire. Ça ressemble à ça. OK, j'aime ça. Tu sais-tu quoi? J'aime ça. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Bonne affaire. On s'en va en deuxième période, Max, présenté par La Bière de La Poche bleue, disponible chez Métro, Provigo et IGA. Et on rejoint quelqu'un, je pense que c'est entraîné pendant 10-15 ans avec lui. C'est rare, les invités, mais Éric Gué, je ne le connais pas. Je connais la personnalité, l'athlète, tout, mais je n'ai pas d'inside. J'ai hâte de le câlin et plus. Je vais te le présenter quand on aura la chance. Tu vas tomber en amour avec l'autre personnage, Éric Gué. Comment ça va, Éric? Ça va, les boys? Salut, Éric. Content de t'avoir. Je te présente Guillaume. Guillaume, il est toujours un peu gêné avec les nouveaux. Ça a dû revoir de l'époque. Oui, je m'en doute. Salut, Guillaume. Qu'est-ce qui se passe de bon, Éric? Écoute, comme tout le monde, on a un peu pogné à la maison avec les enfants et la femme. Pas mal ça. Prends-toi une bière ou quelque chose, on va t'aider. On va te sauver pour une demi-heure. J'aime ça. Qu'est-ce que tu vois, à soir? Moi, j'ai un Benelux avec catapulte. Nice. OK. Parfait. Une bonne petite bière. Ça relaxe, ça détend. Oui. Ça, je disais à Guillaume, on s'est connus, nous autres. Je me rappellerais toujours quand je rentrais avec mon sac au gym. Je m'assisais, on avait huit, pour que le monde se le mette dans la tête, il y avait huit Bessic avec des télévisions pour les statistiques et tout ça. Ça s'appelle Power Watts. Puis je m'entraînais, je m'assisais. À ma gauche, j'avais Éric Gay. À ma droite, Alexandre Bilodeau. Un peu plus loin, Michael Kingsbury. À gauche, on avait André Markov. On avait Jennifer Hill. Toutes des champions olympiques. Puis André Markov qui nous a parlé après 10 ans, à un moment donné. Il ne m'a jamais parlé. Tu n'as pas parlé tout à l'heure. Welcome to the team, c'est sûr. La compétition était incroyable quand on s'entraînait. Tu ne pouvais pas arriver et avoir une moyenne journée. Non, effectivement, c'était pas mal motivant. C'était un bel fun. Puis d'ailleurs, écoute, il reste qui? Il reste Michael Kingsbury qui est encore en compétition. Là, il est tout seul parce que cette année, il restait moi, lui et Kevin Poulin, le gardien de but. Mais là, je pense qu'il va rester juste lui et Kevin peut-être l'été prochain. Félicitations, Max. Belle retraite. Merci, merci. Félicitations à vous deux, la poche bleue. C'est vraiment cool. Ah non, mais moi, je ne pensais pas que Max, en lui disant, Max, je vais te donner un foulard, un hoodie puis une tuque qui allait prendre sa retraite. Moi, il m'a dit, on parle donkey, on parle donkey puis on bat de la bière. Ça s'est réglé. J'ai dit, je vais arrêter là. Éric, je vais sauter du suite au sujet parce que tu es tellement intéressant, tu es tellement fait pour le sport au Québec puis tout ça. Mais moi et Guillaume m'ont parlé cet après-midi. C'est quand que tu prends la décision d'aller descendre à 160 km heure en ski? À quel âge? Comment ça se passe? Puis t'as-tu peur au début? Ben écoute, je pense que c'est comme n'importe quoi. Tu t'habitues tranquillement. Moi, dans ma tête, je n'allais jamais faire de la descente. J'étais plus côté technique, c'est-à-dire plus en slalem, en slalem géant. Puis d'ailleurs, mon père m'a toujours dit qu'il ne me laisserait jamais courir en downhill. Mais écoute, à un moment donné, tu prends un peu plus de confiance, tu voyages en Europe, tu commences à faire plus d'épreuves de vitesse. Puis comme le fait, j'étais pas mal plus talentif en descente puis en superger que les épreuves techniques. Fait que j'ai comme gravité tranquillement vers les épreuves de vitesse. Puis je te dirais, c'est ça, c'est pas au jour du jour au lendemain que tu embarques dans une piste puis tu descends à 160, mais tu t'habitues graduellement. Mais même si tu descends à 160. Ça arrive qu'un jour tu descends à 160. Puis c'est ta première fois là. Effectivement, oui. C'est pour ça que ça fait bien. C'est ta première fois là, qu'est-ce que tu mets une couche pour descendre? Ah oui, écoute, les premières fois que je suis descendu en Coupe du monde, c'est assez épaisable. Mais en même temps, c'est un trip. Tu descends en bas, t'arrives en bas puis t'as envie de la refaire tout de suite. Tu dis, les premières fois que je l'ai fait en Coupe du monde, mais en pratique, tu descends à quelle vitesse? Faut que tu le pratiques à la vitesse que tu vas pas en championne du monde? Oui, mais jamais à 160. En entraînement, c'est rare que tu vas atteindre 120, mettons. Mais en fait, il y a juste une place au monde que tu vas atteindre à 160, c'est à Wengen en Suisse. Les autres, Kitsbio, tu vas peut-être te rendre à, mettons, 150. Les autres, c'est pas mal des 140. Oui, mais 20 km heure, c'est quand même énorme. Comment est-ce que tu, tu sais, les réflexes puis l'instinct dans 20 km heure, c'est... Comment tu fais pour pogner? Tu tombes pas une switch puis je suis à l'aise à 20 km de plus? Ben, écoute, je dirais que c'est pareil comme au hockey. Les géants, c'est pas mal plus lent. J'imagine que quand vous êtes arrivé dans le Big Show, il restait pas mal plus rapide puis vous avez à vous adapter. C'est un peu comme ça en ski. C'est sûr qu'il y en a qui performent super bien dans les Coupes d'Europe, on appelle ça. Puis là, quand ils arrivent en Coupe du monde, ils sont moins à l'aise et trop vite puis ils sont pas capables de performer. C'est un peu ça. Wow. Puis là, ça avait commencé. Je parlais à Scott Hvingston que tu connais bien, notre entraîneur qu'on a eu toutes nos carrières, pas mal les deux. Il me disait que ton père, dans le fond, il a décidé un jour d'aller vivre à Tremblant, commencer le ski. Si je me trompe pas, il était pompier ou quelque chose du genre. Puis là, il a commencé, il a aidé beaucoup, grandement dans le monde du ski à Tremblant. C'est en plein ça. En fait, c'est un joueur de hockey, il vient de Montréal. C'est un pompier. Lui, il avait des chums qui faisaient un peu de ski. C'était des joueurs de hockey, mais qui faisaient du ski les Fêtes-Savène. Fait qu'il est monté avec eux à Tremblant, il a tombé en amour avec le sport. Il a lâché sa job, il a déménagé à Tremblant à temps plein, il est devenu ski-bomb. Puis bon, après ça, il a fait plein de choses. Il est devenu entraîneur éventuellement, puis il a travaillé avec l'équipe du Québec pendant plusieurs années, l'équipe nationale. Puis il a amené bien des athlètes sur l'équipe nationale puis en Coupe du monde. Justement, tu parles de ça, ton père qui a fait toute cette cheminée de noms-là. Mais quand on se rend à la Chambre du monde, peu importe où, c'est quoi l'équipe en arrière de nous? Qu'est-ce qu'on a besoin comme skieurs, comme équipe qui nous entoure? C'est un peu comme au hockey. On a besoin vraiment d'un entourage, d'un entraîneur physique comme Max en parlait. C'est bien important que ce soit au hockey ou que ce soit en ski, physio aussi, parce que comme au hockey, il y a bien des blessures et des petits bobos qu'il faut régler. Un entraîneur, c'est bien important. Un entraîneur, c'est quelqu'un en ski qui est vraiment important, que tu vas parler avec à tous les jours. C'est vraiment du one-on-one. Moi, pendant plusieurs années, j'avais engagé mon frère comme entraîneur parce que justement, je ne m'entendais pas trop bien avec l'entraîneur-chef qui était là dans le temps. On a besoin d'un médecin, pas juste qui est en place sur les pistes au cas où, qui arrive de quoi, mais également des médecins qui, quand tu fais Toronto Rehab pour des blessures, qui sont un peu plus derrière scène. C'est pas mal ça, l'équipe qui nous entoure du côté staff, mais il y a aussi les coéquipiers, évidemment. C'est un sport individuel, mais quand même, avoir des bons équipiers qui poussent fort, ça allait être beaucoup. Pour te motiver dans le gym, moi, c'est sûr que j'avais max à me motiver, donc ça, ça allait. Mais côté ski aussi, ça te prend à quelqu'un qui est capable de te pousser et qui est capable de t'accoter ou de dépasser pour essayer d'aller chercher plus à chaque descente. Max, j'ai une question, juste une question là-dessus parce que ça me flash dans le sens que, tu sais, moi, j'ai eu bien des commotions et à partir du moment que tu as peur, bien, tu es fini dans le sens. Toi, comme athlète, quand tu es en haut de la piste et que tu regardes en bas, ça t'es-tu déjà arrivé que tu as eu la chienne et qu'il fallait que tu y ailles dans 10? Carrément, oui, souvent même. Écoute, la première fois que j'ai fait Kids Bio, Kids Bio, c'est un peu la piste légendaire, si on veut. C'est quelque chose, c'est vraiment à pic. Tu penses que c'est à pic à la télévision, mais le faire en vraie vie, c'était épeurant. Puis moi, en plus, j'avais grandi à l'écouter puis j'ai vu toutes les bêches, toutes les blessures. C'est pas mal ça que j'avais dans la tête quand j'étais dans la portion de départ puis justement, j'entendais le beep-beep avant de se prendre ton départ puis j'ai fait une descente terrible. J'ai manqué me tuer, je dirais, j'ai manqué me tuer cinq fois en descendant. Puis le soir, je me suis fait un petit speech. Écoute, Éric, si tu fais encore ça, tu vas te ramasser dans le filet, tu vas te blesser, il ne faut pas que tu attaques. Je dirais que l'offensif, c'est la meilleure défense en ski à l'épine. Puis écoute, ça m'est resté dans la tête après ça. Wow. Puis est-ce que ta routine a changé côté préparation mentale? Est-ce que t'as dû travailler plus fort pour être confiant? Oui. Je te dirais que dans le ski, écoute, il y avait un peu, c'est sûr qu'on travaillait fort physiquement puis techniquement. Le côté mental, pour moi, c'est devenu, c'était bien important plus tard dans ma carrière, mais plus tôt, écoute, je trouvais, je pense que le ski, il y avait un peu stigmatisme et que ce n'était pas macho. Mais plus tard dans ma carrière, j'ai découvert plus le côté mental puis oui, effectivement, c'était bien, bien, bien important. Je pense que tous les athlètes sont en forme puis tous les athlètes sont capables de skier techniquement puis c'est vraiment entre les oreilles que ça se joue. Fait que moi, je dirais que les, mettons, 28 à 35, 37 ans, c'est là que j'ai vraiment, je me suis concentré plus sur le côté mental. C'est quand que, tu sais, puis c'est sans rien enlever au commanditaire, peut-être plus petit, chaque argent qu'on reçoit est importante quand on est un athlète olympique, mais c'est quand qu'on reçoit l'appel de Red Bull puis qu'on dit on veut t'endosser puis we got your back, tu sais, c'est quoi le feeling de ça puis comment ça se passe? Ça, c'était bien spécial. En fait, c'est un peu le coup de change, je dirais. J'étais bien jeune, je pense que j'avais 22, 23 ans. Je commençais ma carrière en Coupe du Monde. Je n'étais pas trop prouvé, tu sais, j'avais quelques résultats, mais vraiment rien à long terme. Puis du côté business, Red Bull, il cherchait à embarquer dans le marché canadien puis je cherchais justement quelqu'un bilingue. Puis c'est un entraîneur qui travaillait au Canada, c'est un Autrichien qui avait une connexion avec Red Bull puis ça a comme tombé de même. Ça a été l'an au début, on a fait un contrat d'un an puis après ça, deux ans, quatre ans, cinq ans, finalement, ça a duré ma carrière au complet. Ça fait que j'ai été vraiment, vraiment très chanceux de les avoir tout au long de ma carrière. Qu'est-ce que ça l'a inclus, ça? Tu sais, les gens disent comment tu t'es par Red Bull, mais on oublie le côté monétaire. Est-ce que tu as des visites spéciales? Tu peux-tu voir les usines, les places qui font leurs canettes ou whatever? Y'a-tu des privilèges? Y'a-tu des privilèges? C'est ça, oui. Oui, écoute, il y a plein de privilèges et puis au début, j'étais super gêné, mais oui, effectivement, j'ai fait plein de choses hyper cool. J'ai été voir des formuleurs un peu partout. J'ai rencontré plein de gens. D'ailleurs, Lindsay Vaughn, qui est l'ancienne à Piqué-Souban, je vous entendais parler de ça tout à l'heure, qui est maintenant célibataire. J'ai rencontré plein de gens de Red Bull et j'ai vécu plein de choses. J'ai vu les usines, j'ai vu plein de choses. Mais comme quoi, on veut des détails. À quoi je veux, ça ferait des détails. Tu es comme là, tu parles, tu es un grand fan de Formule 1. As-tu rencontré les pilotes? As-tu vu comment ils font la mécanique, des choses comme ça? Oui, tout à fait. En fait, à Montréal, j'ai eu la chance, ça fait plusieurs années que j'allais à la Formule 1 à Montréal. Puis quand c'était Sébastien Vettel qui conduisait encore pour Red Bull, ça fait quand même plusieurs années, mais j'étais dans les puits quand il a gagné. J'étais sur le micro dans les puits, je voyais qu'il faisait son changement de pneu, tout. Il a gagné, j'étais avec tous les mécaniciens, il m'embarque, j'étais comme dans la foule quand il se brillait la champagne, tout. fait que j'étais vraiment un peu derrière la scène puis on est sortis avec eux le soir à Montréal. Fait que c'était assez spécial, tu sais, de vivre ça. T'es pas le centre de l'attention, mais de le vivre un peu de l'extérieur, je trouvais ça vraiment cool. Autre chose que j'ai faite de spéciale, écoute, Red Bull, c'est une compagnie qui est bien spéciale. En Europe, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais ils ont quelque chose qu'ils appellent le Hangar 7, c'est à Salzburg. C'est un gros hangar. En fait, il y a deux hangars. D'un côté, c'est un musée qui vont garder leurs anciennes voitures de Formule 1 ou les avions, tout showroom, tu sais. Puis de l'autre côté, c'est un peu un musée, mais c'est des avions qui peuvent voler. Fait que moi, j'ai eu la chance d'aller là puis de prendre plusieurs des avions qui sont là puis de voler avec, des avions privés pour faire des petites jantes. J'ai été au championnat du monde en jet privé justement avec Lindsey Vann puis Marcel Ayrshire. Marcel Ayrshire, c'est pas mal l'un des meilleurs skiards que j'ai jamais vécu. Fait que oui, j'ai vécu des beaux moments de la même. Wow. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que tu fais? J'aimerais ça faire ça un jour. Visiter les Red Bull. Ça me semble ou j'aimerais ça aller? On ira ensemble à la poche bleue. On ira faire un petit tour en Europe. J'aime ça. On sera des spots en Allemagne. Fais pas trop d'invitations parce qu'on prend ça au sérieux nous autres, Éric. On va pas trop vite, c'est enregistré mais qu'est-ce qui fait en sorte, est-ce que c'est la qualité des montagnes ou est-ce que c'est l'entraînement, est-ce que c'est les instants? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a des pays qui sont meilleurs que d'autres ou qui sont vraiment solides dans ça, dans le down-ill? Écoute, c'est une bonne question. Merci, c'est Maxime qui me l'a écrit. Je pense que c'est la passion derrière la scène. On le sent quand on est en Autriche ou bien en Suisse. ils vivent pour ça. C'est leur sport national. C'est un peu comme le hockey au Québec. Les gens, ils en mangent. Ils mettent les ressources derrière la scène. On est en train de vivre un moment de la pandémie. Les montagnes vont rester ouvertes mais je suis pas sûr qu'on va pouvoir s'entraîner. Tandis qu'en Europe, ça va pas bien mais les courses continuent et il n'y a pas question qu'il annule le scalpin. C'est un peu ça la différence que je dirais. On a vraiment beaucoup de talent au Québec et on a produit des athlètes de haut calibre dans le passé et on va en produire dans le futur mais ça reste qu'en Europe, c'est vraiment le sport qu'ils regardent. Pas partout en Europe mais surtout la Suisse, la France, l'Autriche, c'est ça qu'ils écoutent à la télé. C'est drôle parce que Max, c'est ma retraite, je l'ai pris de même. C'est drôle ce que tu dis là parce que c'est vraiment des villages qui vivent pour ça puis en Suisse, moi, j'étais à Zurich quand j'ai pris ma retraite puis je prends une commotion, mon GM, il dit, va-t'en dans ce ville-là, il nomme une ville, il dit, c'est plein de t'y pas, il dit, t'es en montant, il dit, tu vas triper, il dit, là, moi, je suis commotionné, je suis mailé, ben red, je me réserve à un hôtel, monte des montagnes, monte des montagnes, repasse les nuages, monte des montagnes, j'arrive, c'est juste des pancartes même de ski, de ski compétition, genre dans trois mois, la ville est fermée, il n'y a rien qui se passe, je me suis trompé de ville, j'ai loué dans une ville de ski, il y avait un hôtel ouvert, pas de restaurant, je suis comme, tam, ben oui, c'est ça, il y a des villes qui sont juste pour ça, c'est fou pareil quand tu y parles. Non, mais le monde ne le réalise pas puis moi non plus, je ne le réalisais pas puis quand je suis arrivé à Lugano en Suisse, j'arrivais le matin, je me disais, mettez les highlights de la Ligue nationale d'hockey, les gars me regardaient, qu'est-ce que tu dis là, il y a une compétition de ski aujourd'hui, voyons, qu'est-ce que vous dites là, regardez le ski, les gars, c'était pas personne qui parlait, c'est incroyable, c'est gros, puis moi ça m'amène à la prochaine question, c'est-tu frustrant pour un athlète de voir justement, tu compétitions contre des gars qui ont des pas mal plus gros budgets, côté entraînement, équipement, puis tout ça, ils donnent tout là-bas pour ces athlètes-là, ici c'est plus difficile côté sponsor, c'est-tu frustrant? c'est une autre très bonne question, puis je suis un peu déchiré là-dessus, d'un bord, oui, c'est frustrant, tu arrives à la maison, écoute, moi ma fille a trip ski, on est dans le ski, puis ça joue plus à terre, ça fait que ça, c'est frustrant, oui, mais de l'autre côté, je gagnais ma vie en Europe, je revenais à la maison, puis jeétais tranquille, il n'y a personne qui me courait après, vous autres, vous avez vécu ça avec le hockey, le média, il vous achale, quand vous êtes à Montréal, vous êtes joueur de hockey, moi j'arrivais à la maison, si ça allait bien, il voulait me parler, mais si ça n'allait pas bien, il me laissait tranquille, ça fait que c'est une bonne chose d'une certaine façon, je pense que c'est faisable quand même, c'est de compétitionner contre les Européens, même si on a un budget un peu plus restreint, je dirais, que les Européens, ça fait que c'est ça, c'est la vie. Ça m'amène à une question justement, parce qu'au tennis, on vivait ça pendant longtemps, puis Tennis Canada a réussi à faire quelque chose qu'on développe aujourd'hui, des athlètes, qu'on développe du monde de tennis dans notre programme canadien, qu'est-ce qu'on devrait faire dans notre programme canadien, au-delà du cash, en ski, pour réussir à grimper plus d'athlètes comme toi? Oh, pas que là, Guillaume, j'espère que tu en as pendant quelques heures, parce que je suis là-dessus pendant longtemps. C'est comme le développement du hockey québécois, c'est ça? Ben oui, exactement. Écoute, moi, depuis ma retraite, j'ai embarqué sur le CA de l'équipe nationale de ski, puis il y avait pas mal de travail à faire, je dirais qu'on a fait un bout, mais il reste longtemps à faire encore. Je pourrais partir là-dessus pendant longtemps. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on a le talent au Québec puis au Canada pour produire des athlètes, mais ça a été mal géré dans le passé. Il y a beaucoup de jalousie. Les entraîneurs qu'on a, on a quelques entraîneurs qui sont hyper bons. D'ailleurs, en ce moment, je dirais que la meilleure nation plus petite, c'est la Norvège. C'est deux Canadiens, deux gars d'Ottawa qui sont les entraîneurs-chefs en ce moment, qui ont fait le cheminement par l'équipe du Québec. On peut avoir les entraîneurs, mais ça prend un développement et ça prend des ressources. C'est comment le faire partir, comment avoir l'argent pour faire partir tout ça. C'est des grosses questions. D'autres questions qu'on se pose souvent, nous, on a une Coupe du monde dans l'Ouest canadien à toutes les années. Comme au tennis, ce que tu avais mentionné tout à l'heure, eux, ils font leur argent avec la Coupe Rogers qui a lieu à Montréal et à Toronto. C'est pas mal de tout leur budget qui vient d'être là. Nous, on fait de l'argent aussi avec la Coupe du monde à la Clouise, mais c'est une préparation de downhill. C'est une descente. Une descente qui fait 5 km de long. On a une préparation de pistes, d'enneigement, des billets nets, des volontaires. Ça coûte énormément cher par une downhill, tandis qu'on pourrait faire, on pourrait se concentrer plus sur les épreuves techniques. C'est toutes des questions qu'il faut qu'on se pose. On est là-dedans. On se pose des questions souvent là-dessus. On a des meetings souvent. On essaie de s'enligner pour l'habitude. M'excuse, parce que le développement au hockey, ça m'intéresse. Max aussi, on a souvent des conversations là-dessus. Je m'excuse de continuer là-dessus. Ça m'intéresse trop ce que tu dis. Est-ce que c'est un problème un peu comme nous autres, le manque de... Parce qu'au Québec, on vit la même chose, même si c'est le sport le plus important dans un sens, le hockey. Les entraînements de kit de 7 à 12 ans, ce n'est peut-être pas là que nos entraîneurs sont les meilleurs. Est-ce que c'est un peu ça que vous vivez? Parce que le développement de l'athlète se fait à 100 %. À 100 %. D'ailleurs, moi, je le vis. L'entraîneur à ma fille, je dirais que c'est un des meilleurs entraîneurs au Québec. On a une petite gang ici qu'on a pu l'engager pour qu'il reste à Tremblant pour qu'il entraîne nos jeunes. Mais sinon, écoute, le salaire, ça influence les coachs à grimper assez rapidement. Une fois qu'ils sont rendus à l'équipe nationale, ils commencent à voyager ailleurs et se font repêcher par les Européens ou d'autres équipes qui sont willing de payer plus cher. On a vraiment de la misère à y garder à basse niveau. Ça ne veut pas dire qu'on a des bons, mais on a des bons qui n'ont pas beaucoup de maturité ou qui n'ont pas beaucoup d'exposition à ce que ça prend. Je pense qu'on va s'y rendre, mais ça va prendre un moment avant de développer plusieurs coachs qui vont pouvoir entraîner nos jeunes justement, comme tu dis, de 8 à 12 à 15 ans. C'est vraiment une phase importante du côté technique. On est en train de le vivre. Je suis un peu dans ma bulle ici à Tremblant, mais j'imagine que ça m'affaire à d'autres endroits au Québec et au Canada aussi. Les gars, vous parlez de choses sérieuses, mais il y a une question qui m'a tratté dans la tête toute la journée. Il y a une autre sérieuse après. J'ai hâte. Non, moi, j'ai hâte de demander. Je ne suis plus capable. Attends, laisse-moi la mienne avant. Non, non, sérieux. Je suis juste une dernière. OK, vas-y. Je trouve ça tellement hâte d'avoir la chance de parler à un athlète qui a réussi dans un autre sport et qui n'a pas juste réussi, qui a une opinion et qui s'implique. Je trouve ça le fun. Tu parlais tantôt de ta relation avec Red Bull et que c'est autrichien et qu'il met de l'argent là-bas. Est-ce que c'est à quelque part, un jour, ça peut devenir que Red Bull investisse dans notre programme canadien? Red Bull, d'habitude, il investisse dans les athlètes individuels. Ah oui, ça, je pense que oui. Écoute, on a quand même des commanditaires avec l'équipe nationale qui sont impliqués depuis plusieurs années. Je pense d'ailleurs à McKenzie qui sont là depuis de nombreuses années et qui continuent à nous supporter beaucoup. Mais oui, ça, ça nous aide beaucoup. Nous autres, c'est top. parce que les gens, ils focusent sur le ski, je dirais, à tous les quatre ans pour les Olympiques. Mais tu sais, on a quand même un circuit de la Coupe du Monde qui a lieu à toutes les années. Tu sais, les Européens, ils savent que c'est gros. Ils ont un budget à chaque année. Puis tu sais, les Olympiques, ça fait partie de ça, mais c'est pas la priorité. Tandis qu'au Canada puis même aux États-Unis, c'est vraiment ça. C'est à tous les quatre ans. Fait que nous, tu sais, on va commencer à avoir des commandites qui vont rentrer cet été en vue des Olympiques qui s'en viennent mais sinon, les années tout de suite après les Olympiques sont difficiles. Je crois, OK. Max, je te laisse. C'est juste sur une année. Là, j'ai hâte. Tu te laisses, Max, je débattre. J'ai hâte en ta moment. Là, si je te dis, je vais te nommer quatre noms, tu me dis à quoi ça te fait penser parce que ça me fait rire. Edward, Aveneiser, Walter puis Wayne. Oh, moi, Walter puis Wayne, c'est la famille Grotsky. Toi, c'est qui? Non, mais ça par rapport avec ça, en fait, on se cherchait des noms. C'est les noms de mes Wapiti. Moi, je suis un petit gars de campagne. Je demeure, je suis quand même à dix minutes de tremblant sur un gros terrain. Fait que nous, on a des Wapiti à la maison, bien pas à la maison, mais sur notre ferme. Puis, nos enfants, on a nommé nos Wapiti Wayne Wapiti, Walter Wapiti, Ebeneezer Elk puis Edward Elk. Non, on parle de Wapiti, c'est des règnes supernailes, c'est-à-dire, right? Ben non, ça c'est des caribou ou des règnes, mais ça c'est ce qu'on trouve dans l'Ouest. Oui, ça s'assemble, effectivement. Je te vois dans une émission les nourrir puis tout ça, c'est cool, pareil, ta vie, tu sais, je sais que tes enfants le matin vont chercher un oeuf directement, puis ils ramènent un oeuf frais pour faire à déjeuner, c'est cool comme rythme de vie. Guillaume, il est le même aussi, lui aime ça. Ben moi, quand je joue de la petite boîte, il est frais mon oeuf, non? Non mais écoute, c'est pire que ça, Max, moi, mes wapiti sont peut-être à 300 mètres de chez nous, puis écoute, moi, je me suis fait une patinoire écœurante. Fait que là, c'est pas juste une patinoire, on peut jouer au hockey, mais c'est également des sentiers qui vont dans le bois, on tôt des arbres, mes enfants, ils triplent comme des malades. Oui, c'est écœurant ça. Puis moi, depuis ma retraite, je joue au hockey comme un malade aussi. Ah oui? C'est moins que vous autres un peu, mais quand même. Tu joues, à la défense? Non, attaquant, elle y est droite. J'ai la face de mon trio. En plus, il est ciblé, il est cibli, elle y est droite, il ne peut pas jouer à gauche. Éric, lui, il part dans sa zone, il se met en petit boule, puis tu le pushes. Il est en descente jusqu'au net. Mais tantôt, tu parlais de ta fille qui fait du ski, tu sais, tu dois avoir des blessures assez graves, ça doit te faire peur pareil. Oui, bien écoute, pour le moment, elles sont jeunes, ils ne descendent pas trop vite. C'est rare qu'il va y avoir des blessures à cet âge-là. Je dirais que c'est plus quand il arrive 18-20 ans qu'il commence à brancher plus dans le côté vitesse. mais oui, je pense effectivement que j'aurais peur si elle décide un jour ou si elle décide un jour de s'enligner en descente. Je pense que je serais pas mal stressé au fil d'arrivée. Parce que les blessures en down hill, il y en a pas mal. C'est pas mal garanti que tu vas te faire un genou à un mois d'année ou un dos ou quelque chose. Fait que j'y souhaite pas. Mais, c'est un peu sa rapport avec notre santé. J'adore l'expression. C'est sûr qu'elle va se faire un genou un jour. C'est comme... Non, mais je vais le dire en down hill. Elle s'enligne en down hill. C'est sûr qu'elle va se faire un genou. C'est pour ça que je pousse vraiment plus sur le côté technique. J'espère qu'elle va rester en slalom et j'aurai pas de crainte. Mais toi, Éric, t'en as eu justement cette opération, il me semble, des blessures. Les genoux, j'en ai eu en masse. Six opérations aux genoux. J'ai eu des problèmes de dos longtemps aussi. Mais, comme au hockey, il y a des blessures et des bobos. Oui, les blessures, c'est une chose, mais jouer blessé aussi, mais de se remettre d'une opération, c'est dur mentalement. Puis, quand c'est 6-7, à un moment donné, ça doit être fatigant. Effectivement. Effectivement. ça joue dans la tête. J'ai beaucoup appris avec les années. La première fois, je me suis senti à l'eau aux genoux et en revenant, j'étais craintif. tu sais, d'un bord, je me disais, il faut que tu attaques. Il y avait toujours quelque chose qui me retenait. Ça a dû prendre un bon, quasiment une saison complète avant que je me remette et que je commence à avoir un peu plus de confiance et que je puisse attaquer de nouveau. Je dirais qu'à toutes les fois, après ça, que je me suis fait mal, je suis revenu un peu plus rapidement. Je savais à quoi m'attendre un peu plus. mais de l'autre côté, je suis en train de vieillir et à un moment donné, tu as fait mal, tu reviens de blessure plus tranquillement. Je pensais à mes enfants. J'ai quatre enfants. À un moment donné, ça devient joué dans la tête. C'est sûr. Si je te demande, parce que contrairement à nous autres, Max a joué peut-être à Berlin, il a joué à Mondeau, il a joué à Lugano, il a visité quand même l'Europe, mon frère a visité l'Europe. Moi, j'ai juste fait du rig à part des voyages pour aller voir justement mon frère ou autre, mais c'est quoi le pays où les traditions t'ont vraiment sorti de ta game ou t'as fait, OK, je compétitionne ici, c'est vraiment différent de chez nous. Écoute, il y a plein de choses qui m'ont marqué, je dirais. La première des affaires, je dirais que j'étais jeune, je devais avoir peut-être 16 ans, 16 ans à peu près. J'étais quand même bon au Canada, je n'étais pas le meilleur au Canada, mais j'étais un des bons. Puis j'arrive en Europe, je commence à compétitionner là-bas, puis je me suis fait ramasser, mais vraiment ramasser. On parle d'il y a 140 coureurs au départ, puis j'ai fini peut-être 90e. C'est un autre game. Ça, c'était tough. L'autre tradition que j'ai trouvé quand même assez cool, c'est quand tu gagnes les championnats du monde en Europe, surtout à Downhill, la tradition, c'est qu'ils font comme des maisons. Tu vas aux championnats du monde, il y a comme une maison de l'Autriche, une maison de la Suisse, une maison de la France. En France, tu vas avoir de la raclette. En Autriche, ça va être de la bière. Puis en Autriche, c'est la tradition que le gagnant du downhill, de la descente, aille plugger le keg, ouvrir le keg. La première fois que j'ai gagné les championnats du monde, j'étais à Garmisch, qui est en Allemagne, puis j'étais aux maisons de l'Autriche pour ouvrir le keg. Mais il y a quand même, je ne sais pas, il y a bien du monde qui te regarde. Moi, je n'avais jamais fait ça, j'étais tout jeune. Mais c'était assez trippant de faire ça en avant de tout le monde. Il y avait Arnold Schwarzenegger qui était là. Ah oui? Fait que quand même, des moments assez cool. Ah oui. As-tu parlé à Arnold? C'est un autre chien, Arnold. Non, j'étais bien trop gêné. Je l'ai rencontré plus tard, mais là, j'étais jeune. Puis écoute, no way. Tu n'y parles pas? Justement, quand tu as commencé le ski à Mont-Tremblant, pensais-tu que ça allait t'emmener cette vie-là, pareil? Si ton père lâche-toi, tu t'en vas à travailler. Non, vraiment pas. Tu étais Carnol, tu pètes des kegs dans des petites maisons partout à travers le monde. Tu es champion du monde. C'est comme... Je crois que c'est malade, là. Non, je dirais que ça n'a pas eu le lieu de neige. C'est sûr que j'étais un maniaque de ski puis je trippais là-dedans. Mais je faisais ça parce que je faisais le ski avec mes chums. Je trippais. Puis la compétition, j'aimais ça. Puis à un moment donné, tu te rends à un certain niveau. Je dirais qu'à 18 ans, j'avais le choix à faire. J'avais des amis. Mon frère, d'ailleurs, qui a pris une bourse d'études aux États-Unis. Puis les écoles, il me courait après un peu. Puis là, j'avais un choix à faire. Je vais-tu faire la Coupe du monde ou je prends une bourse d'études? Puis là, j'ai dit, regarde. En fait, c'est mon père qui m'a dit, l'école, tu pourrais retourner un jour. Tandis que cette shot-là pour partir en Coupe du monde, tu as une shot. Fait qu'elle prend là. Puis c'est ça. Je me suis concentré cet été-là. Je me suis entraîné comme un malade. Puis l'année d'après, j'ai eu la chance de faire des Coupes du monde. Puis ça a comme déclenché d'être là. Mais non, je ne pensais jamais rencontrer Arnold à travers le site. Tu ne pensais pas rencontrer Arnold à Schwarzenegger? Vous avez la même shape en plus. Des gros goûts d'Hupper Body. Vous l'avez. Je dirais que mon Hupper Body est en train de descendre plus côté abdo. Il est côté central. À tous les ans, on s'adapte. Éric, en plus, avec tout ce que tu as vécu, tu te ramasses un jour, tu te lèves un matin, tu es un des plus vieux ou le plus vieux à avoir été champion du monde. Si je ne me trompe pas, c'est ça? C'est en plein ça, oui. C'est un honneur assez spécial, je dirais. J'ai gagné à Saint-Maurice. J'ai encore le record pour le plus vieux champion du monde. Des beaux moments, mais ce qui est encore plus cool, c'est que j'ai pu partager le podium avec un de mes coéquipiers, Manuel Osborne Paradis. On a vécu des beaux moments sur la route. Je peux te dire que le party après ça, c'était assez intense. C'est quoi un party, justement, dans le monde du ski? Nous autres, au hockey, on s'en va, on prend une bière, les boys, on a du fun en ski. Qu'est-ce que vous faites parce que l'équipe n'est pas aussi grosse? C'est une couple de... Tout en combine, ça en a quand même. Tout en combine au bord. C'est cool parce qu'il y a vraiment des... En fait, c'est tout le monde qui sort ensemble. C'est un peu les athlètes d'autres équipes qui sortent également. C'est un peu comme aller à la guerre. Tout le monde, il se concentre pendant une semaine. C'est en fait à Kids Bule. Tu as des centres d'entraînement. Tu as la course, tu as plein de pression, plein d'intestinité. Puis la course, ça termine. Tout le monde a envie de relâcher un peu, surtout s'aboneter. On se retrouve tout le monde dans la barre ensemble, surtout ceux qui ont bien fait. Un party de ski, c'est quand même assez cool. C'est souvent... C'est pour ça qu'on parle souvent d'après-ski. Je peux te dire que les Européens savent comment faire ça, les parties d'après-ski. C'est quoi le plus bel après-ski? Ça, j'en ai eu plusieurs, mais une petite anecdote. Quand j'ai gagné, les championnats du monde à Garniche. Pardon, pas les championnats du monde, j'ai gagné le Globe de Cristal. Ceux qui ne savent pas, le Globe de Cristal, c'est la Coupe Stanley. Ça veut dire que tu es le meilleur skieur de l'année cumulatif. Tu as retenu le plus de points à la fin de l'année. Tu remportes un Globe de Cristal. D'ailleurs, je peux aller le chercher. Oui, mais justement... Oui, mais là, on va te le relancer. On ne veut pas te mettre de précieux, mais Michael Kingsbury a chugé un gin là-dedans, lui. Ah, c'est... Nous autres, on s'attend à moins. On s'attend à plus que ça. Je suis sûr que je vais chugger un gin, mais ça ressemble à ça. Mick a déjà expliqué c'est quoi. Non, c'est bon. Mais montre-le encore. Ça fait longtemps qu'il y a du coup. C'est tellement beau, ça. C'est fait exprès pour voir. Comme Mick l'a démontré, c'est vide à l'intérieur. Écoute, ça fait un petit moisson là-dedans. Ça passe bien. Ça se prend bien. De toute façon, j'ai gagné ça. C'était un peu bizarre parce que j'étais cinquième au cumulatif avant la dernière course. J'avais des chances de gagner, mais il fallait que je gagne la course. Il fallait également que le meneur qui ait une course est moins bonne. Moi, je n'avais pas de pression parce qu'il fallait gagner. J'ai fait une descente d'en faire et j'ai gagné la course. Je me suis mis en bas et lui, il a chuté. C'était un peu une surprise d'un certain sens. Ce qui a fait que le party, ça s'est pogné tout de suite au fil d'arrivée. En tout cas, c'est à partir de là. Je m'en rappelle parce que j'ai fait des entrevues téléphoniques plus tard le soir avec les médias canadiens et j'étais déjà à moitié dans le sac. En tout cas, c'est à partir de là, je m'en rappelle qu'on bevait des bières dans la coupe. À un moment donné, on est sortis au bar, on est revenus. Je me réveille le lendemain et je ne trouvais plus le globe de cristal. Il n'était pas dans ma chambre. Je cherche un peu, je vais cogner sur les portes de mes coéquipiers. Il n'y a personne qui a vu ça. Je descends en bas, je vais voir au lobby. C'est la madame qui était en avant qui était là la veille. Tu sais, tu as-tu vu le globe de cristal? Elle ne parle pas un mot en anglais. Elle dit, suis-moi. Elle m'amène dans la cuisine, cuisine industrielle pour les restos ou les hôtels. Elle ouvre la porte de la lave-vaisselle. Elle sort ça de là. Les Européens, s'ils avaient vu ça, ils m'auraient tué. C'est comme mettre la coupe Stanley dans la veille de ça. C'est l'histoire de party de cristal. Oui, j'ai la main, moi, celle-là. Non, mais ce n'est pas comme si ça ne se cassait pas facilement en plus, pareil. Coupe de bois sans bras, c'est une un qui l'échappe. Merci, bonsoir. Oui, effectivement, je n'ai pas trop testé, mais c'est clair. Ça a l'air assez solide, mais en même temps, je pense que, comme tu dis, Guillaume, si tu t'échappes ça à terre, c'est sûr que ça l'éclate en mille morceaux. Je ne prendrais pas la chance. Non. Éric, tu parlais tantôt, tu as tombé, tu t'es relevé, tu as appris, tu as eu peur, tu t'es préparé mentalement, tu as changé ta façon de voir les choses, mais je pense qu'il y a un événement qui a marqué un peu, probablement la fin de ta carrière, c'est la chute de ton chum, Manuel, justement. Tu l'as vu tomber et là, tu t'as commencé à te poser des questions. Oui, en fait, les questions étaient déjà posées avant. C'était un peu plate parce que, tu sais, j'ai gagné la championnat du monde quand je suis devenu l'homme le plus vieux à gagner la championnat du monde. J'avais quand même connu une très bonne saison et ça s'enlignait bien. Je me suis planté l'été à l'entraînement, je me suis fait mal. Je me suis fait mal au dos. Puis l'année d'après, quand je suis revenu, j'avais des problèmes de dos, je ne pouvais pas me mettre en position de recherche de vitesse comme avant. Je ne pouvais pas être aussi aérodynamique. La vitesse n'était pas là comme avant. C'était plus un problème mécanique. Je suis en train de vieillir et je n'étais plus aussi souple que j'y étais. Il y avait ce problème-là. J'étais moins rapide durant les entraînements d'été. Puis on était au Canada en préparation pour la Coupe du monde avec Louise. Puis il y a un de mes coéquipiers, pas Manuel Osborne Paradis, mais un autre de mes coéquipiers qui se plante et qui se casse la jambe en avant de moi. Puis je peux te dire que ce n'est pas le fun quand il entend crier puis ça hurle puis il se fait enlever par hélico. Ça, ça me jouait dans la tête déjà. J'avais déjà vécu ça plusieurs fois en course puis c'est correct. Mais ce point-là, ça m'a comme secoué un peu. C'était un jeune. Je suis rentré à l'hôtel. Ce n'était pas facile, mais j'ai passé à travers. J'ai fait mes entraînements. Puis quatre, cinq jours après, on s'enligne à la Louise. Je suis dans le portif de départ. Mani, il part en avant de moi puis il se plante encore, il se pote la jambe puis les hélicos, tout ça. Je te l'ai dit, j'étais dans le portif de départ puis j'ai dit, c'est vrai que je n'ai plus envie d'être là. Puis quand tu es jeune, tu sais, tu as envie, c'est trippant, ça te donne de l'adrénaline en masse. Mais je peux te dire que quand tu as quatre enfants à la maison puis tu as fait 20 ans sur la route en Europe, loin de tes amis puis ta famille, ça vient de jouer dans la tête. Quand Mani s'est planté, j'avais pas mal pris ma décision à ce moment-là. Mais bon, je suis quand même, je n'ai rien annoncé à personne. J'étais dans ma chambre d'hôtel après l'arrêt de l'entraînement. J'ai réfléchi pendant une heure puis j'ai pris ma décision. J'ai parlé à mon frère qui était mon entraîneur dans le temps. J'ai parlé à mes parents puis j'ai annoncé ça à l'équipe. That's it. Tourne à la page. T'en avance, c'est vu. Tourne à la page. On regrette-tu des fois? Aucun regret. Aucun regret? Non, non, pas à date. Écoute, il y a eu un moment la première année. C'est un endroit en Europe, en Italie, que j'aime beaucoup puis je performe toujours bien. Puis j'étais en train d'écouter ça à la télé puis là, j'étais à la crème. Il me semble que j'aimerais ça être là puis tu sais, c'est sûr que j'aurais un résultat. Ouais. Puis là, il y a un gars que je connais très bien qui s'est planté puis lui aussi s'est fait mal. Une commotion. Finalement, je baisse mon divan. C'est ça. C'est plus simple de même. Marc, je te laisse la petite vite. OK, parfait. La petite vite à soir. Simon, show-moi non un petit son de petite vite. Ah, c'est ça. Ouh! La petite vite. Ton foursome de rêve, mon Eric. Foursome de rêve, de golf. Écoute, si t'es pas golfeur à travers. Je pense que je prendrais. Hein? Ouais, mais moi, je suis pas bien bon au golf. Non? Je pense que j'ai bien de la misère avec. Mais je jouerais avec Manny Hansmore de Paradis parce que c'est un comique puis je m'entends bien avec puis il est bien smart avec mon coéquipier. Là, ça peut être n'importe qui. Ah, c'est ce que tu veux. Ouais. Moi, je pognerais, écoute, Tiger Woods parce que, écoute, c'est Tiger Woods puis ça serait le fun de me comparer. C'est ça. puis ça. L'autre, je sais pas, peut-être ma fille qui a descendu en famille un peu. Nice. On a entendu tout. Le monde voulait être les célébrités puis tout ça. Puis là, ce soir, on a entendu Martin Saint-Louis avec Éric Perrin puis toi avec ta fille, je trouve ça cool. Hein, Guy? Tu sais, toi, quand on te le demande, t'amènes jamais ton partner ou c'est toujours qu'il faut que ça soit ça va, Max. Ça va, ça va. Puis ta rencontre la plus impressionnante, une signature. Il y a Arnold, il y a EFE. Il faut que tu battes d'Armonde, c'est dur, pareil. Ouais, ouais. Ah oui, celle-là, il est bonne. OK, c'est Roger Federer. Roger Federer que j'ai rencontré à Saint-Maurice qui avait jamais, il est jamais venu voir une Coupe du monde de ski. Ça fait que c'était sa première fois qu'il est venu voir la Coupe du monde, la championne du monde à Saint-Maurice puis c'est moi qui gagne. J'ai pu, écoute, je l'ai courtoigné un peu, on a jasé, on est nés sur la même date, on a quatre enfants, fait qu'on a comme vécu un peu les mêmes affaires puis lui, il met ses enfants dans le ski alpin, t'imagines-toi. Moi, je me travaille plus mes enfants dans le tennis. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool ça. Puis là, vous avez parlé de tout ça ou? Ah oui, on a jasé pendant un bon petit bout, je dirais. Vraiment, je pense qu'un gars vraiment chill, il est assez relax, il connaissait rien dans le ski, mais vraiment cool. Puis là, on demande-tu un autographe après une rencontre comme ça ou on laisse ça cool en espérant une autre échelle? J'ai fait mon cool un peu, mais j'ai quand même demandé un selfie, fait que j'ai quelques photos avec lui, tu sais. D'accord, c'était vraiment spécial. Ouais, c'est cool. J'étais un amateur de tennis en plus, fait que c'était assez cool. Ah oui, non, ça c'est le fun, c'est des belles rencontres. Ouais, vraiment cool. Ben Éric, ça a été vraiment hot, honnêtement. Excuse-moi pour mes questions au début, je suis pro-développement, j'aime ça apprendre là-dessus. Tu vois, dans tout ça, tout le long de l'entrevue, moi je pensais à une chose, c'est toi dans la combine à Éric. Et si, ben. Je vais t'envoyer si des combines les deux. Je vais mettre la combine, Éric, pour jouer sur ta glace dans ta cour. Mais fais attention, je suis un chasseur. Ah my God. Merci beaucoup Éric. Toujours super la fin, on tombe. Plein de views. On va aller en chercher des views. Merci, boys. Salut Éric, merci d'être venu, c'est vraiment smart. Hé là, tu m'as-tu commandé de quoi, toi-là, pendant l'entrevue? Ben, ça, je peux me dire. Parce que là, ma femme, elle vient de me lancer quelque chose en dessous de la table. J'ai reçu ça sur les pieds. Et je me demande, je me demande, c'est qui qui a choisi ça? Ben Maxime, sais-tu quoi, avec l'annonce du gouvernement, moi je trouvais ça important qu'on encourage les entreprises et les restaurants? Tu viens-tu juste de m'envoyer une poutine dans la cage? Ah, c'est... Parce que je savais que c'était toi ou ma femme qui avait commandé parce qu'un mille feuilles, il y a juste toi qui sais que j'aime les mille feuilles. C'est ma femme? Mais non, mais attends, il y a un char. Je veux pas que tu sois déconcentré. Il y a un char d'avoir chez nous, là. Je voudrais pas que tu sois trop déconcentré pendant que je mange. Mais c'est important, la gang, on fait des blagues puis on a remercié de la cage d'embarquer dans nos niaiseries, mais c'est ce qui a été dit aujourd'hui. Il y a plusieurs entrepreneurs, plusieurs entreprises, restaurants ou autres qui vivent des moments difficiles puis la façon de les encourager, bien, Regarde-moi ça, mon bébé. Va-t-il être capable de finir, toi, là? C'est très beau. C'est de commander puis de les encourager puis la blague qu'on fait aujourd'hui puis on a remerci la cage chez vous qui est toujours en arrière de la poche bleue puis auto-hebdo.net puis la poche bleue, on réussit justement à rentrer du monde puis à vous offrir du contenu différent grâce à ces partenaires-là qui embarquent, mais dans une pandémie comme ça, c'est pas facile pour personne. On remercie puis c'était le clin d'œil qu'on voulait faire aujourd'hui avec la cage que justement, encourageons nos enfants. Écoute, toi, Guy, c'est un clin d'œil. Moi, je m'en bouge. Non, mais attends, attends, le char, le char dans la machine. Ah, mais toi, je pense que c'est le... C'est pas ton affaire. C'est la salade. Les shakes de la salade, moi. Je vais prendre une grosse bouchée parce que là, j'ai faim. Là, la cage a dit « Ça fait plaisir, les gars. Bon appétit. » Les autres, ils disent « Ils nous mangent ça dans la face. C'est pas faim manger dans la face. Ils nous donnent faim. On dirait « Je le sens chez nous. » Désolé, la gang. Oh, attends. OK, je reviens. Bye, tout le monde. Non, 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 non. Je peux pas parler de la bouche peine. C'est parce que on parlait de ça, moi et Guillaume, puis j'ai toujours eu peur d'avoir ma poutine avant lui parce que ça le frisse un peu. Il est pas capable de regarder ça sans se concentrer ou de rester concentré en regardant ça. Là, j'espère. Je vais prendre une coupe de bouchée d'avance parce que... Ah! T'as rien... Merci, mon du coco. Ils se sont trompés dans nos paquets, je pense. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, il est perpétu. T'as pours-tu une salade? De la sauce. Poutine au podcast. Je m'en porte. Ça donne sacré au podcast. T'as oublié tes règlements du podcast. Ils m'ont donné des verres et tout. Regarde ça. Ben voyons donc. T'as eu des verres. T'as eu de la salade et des verres et moi, j'ai eu de la poutine. Ah, mais attends. J'aime ça. Ils m'ont donné trois gros sacs de popcorn. De popcorn. Ben, merci à la cage la gang d'embarquer avec nous autres les effets. Puis il y a la cuisine, la cage à cuisiner aussi qu'on oublie pas. que vous pouvez vous procurer. Tu peux manger n'importe quoi. Donc, allez sur la cage. Je sais que DoorDash livre avec la cage. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc, merci à la cage au sport pour la vidéo d'embarquer là-dedans. Mais merci à la cage. Ben, la cage. Serieusement, la poutine, là. Elle est bonne? Ben non. Mais comme on a dit, tu sais, ce soir on fait une blague, mais c'est l'opportunité, je pense, que le Québec, tout le monde se mette ensemble. Puis oui, la nourriture ou autre, mais qu'on encourage nos produits québécois puis nos entreprises québécoises, je pense que c'est le plus important qu'on peut faire en ce moment. Oui. Merci beaucoup, la cage. Puis Maxime, je te laisse continuer. Ben, tu sais, on a tous eu des beaux moments à la cage au sport ou au Québec. Moi, c'est pour ça que j'achète sérieusement les petites bières à la microbrasserie puis la poutine de la cage. Je trouve ça le fun. On se tient. On est une équipe. On l'a dit tantôt. Un beau moment en ce moment. Moi, Maxime? Ben, on n'est pas tout seul là-dedans. Toi, je sais que là, t'es heureux. Tout le monde, sérieusement, regardez Guillaume à quel point il est heureux. J'en le regarde, là. Il est-tu content? Simon, le comique, mais mettez-donc la toune du king à Guillaume parce que là, c'est le king. Il va manger. Je reviens. Je ne peux pas parler. J'ai la bouche pleine. Bon. On vous a tout montré à date au podcast. La bouche pleine de poutine. On a été chaud. Guillaume, tantôt, il va y avoir la lumière rouge dans le front. C'est ça qui est le fun. Hein? La page Internet. Vas-y, Simon, montre-la à la page Internet. On va montrer notre site. Apprendre à découvrir un peu la gang La Poche Bleue pendant ce break. Ce break poutine. Après ça, on va parler d'hockey. On va parler d'actualité. On va parler à notre ami Louis Domaine qui doit avoir un beau petit setup là-bas. Lui aussi, à Calgary. Hein? Les boys, comment ça se passe avec la bulle, la saison, puis tout ça. Ah! On a même un petit cidre local. Bien là, ça, c'est ça. Par exemple, c'est notre force. On est capable de boire ici, là. Un petit cidre local. Comment ça s'appelle ça? Rabaska. Bon. On va boire ça tantôt. Voici notre nouveau site internet en passant. Maintenant, vous avez notre horaire, l'actualité, beaucoup de choses. À comptons-nous, c'est vrai. Notre beau calendrier. Casquette par en arrière. Oui, ne trempe pas ça dans ta sauce de poutine. C'est bon, c'est la poutine. Tout le monde, 25 minutes, c'était à part. Venez manger que nous autres. Le bon tour, j'adore. Louis, s'en viens-tu? Parce qu'on parle de bonne bouffe, C'est bon, là. Oui, c'est vrai. C'est capable d'en faire de la bonne. C'est vrai. T'as parlé du pool, Max? Ben oui. Le pool de hockey. Je n'ai pas parlé du pool. Justement, on parle de bouffe. Je pense que c'est le meilleur moment. On va le laisser jaser. Excusez. Un petit morceau de fromage de poignée dans la gorge, mon Guilherme. Peut-être. Mais, nouveau partenaire à La Poche Bleue, la deuxième entraque, une semaine sur deux, on a le chum qu'on avait déjà, Alex Surcotte, de Projet Barbecue, qui va venir nous donner des recettes avec les produits de La Poche Bleue, le gin, la bière, les épices, la sauce, peu importe. Puis, en partenariat avec Noraxpa. On remercie Noraxpa d'embarquer. Merci Noraxpa. On remercie Caroline Mayotte de Noraxpa. Elle a décidé d'embarquer dans le projet. On est très fiers. Ça nous permet de faire justement une deuxième entraque avec Alex Surcotte deux fois par mois puis de discuter de recettes, de trucs parce qu'honnêtement, moi, je me suis acheté un barbecue avec Norax. On a l'opportunité puis Alex Surcotte m'a été bien gros là-dessus puis il est écoeurant. Elle amène les recettes qu'il fait. Rentre-moi, Alex Surcotte. Je veux entendre sa recette d'asseoir puis ça va me permettre en même temps de finir ma poutine. Alex Surcotte! Lui, il est bon. What's up, le jaloux? Elle ne regarde pas notre poutine, toi-là. Tu ne toucheras pas à notre poutine même si tu fais des bons steaks. Faut-tu tourner ta caméra. On ne t'entend pas, Alex. Nice. On ne t'entend pas, même. Il se parle tout seul. Oh! Yes. Tourne-la, elle. Oh! Comment ça va, Alex? Salut, les boys! Oh! L'autre caméra, tourne-la, elle n'avait pas de bon bord. T'as une seconde. C'est comme j'ai une cam barbecue puis j'ai une cam... C'est good, ça. Oh! Ah, c'était bon, ça. Là, c'était good, là. Ah, c'est beau, là. Comment ça va, mon chum? Bien, comment ça va, vous autres? Bonne année, en premier. Bonne année. Regarde-toi, comment ça peut mal aller, Big. Hé, de la poutine. Hé, bien oui, c'est ça, vous avez de la poutine, fait que je suis jaloux, fait que je prépare quelque chose de mon côté. J'aime ça, j'aime ça. Pas le choix. On a inquiet que ça sera pas mauvais, en plus. On a ajouté l'éclairage, j'appelle ça l'effet le roux. La dernière fois, j'ai brûlé mes batteries d'éclairage. Fait qu'on s'est réajusté cette fois-là. À ce soir, écoute, guys, je fais de la pizza. Je fais de la pizza que j'ai déjà préparé ma pâte parce qu'en fait, je veux juste vous donner le step-by-step de comment faire une bonne pizza au barbecue. Puis, en fait, j'ai vu ta pizza dans tes stories, Guillaume. Oui. Puis, prends des notes. Je veux que tu prennes le temps de passer par tout dans le sens que comment on fait la pâte puis tout. C'est pas... C'est un processus quand même assez compliqué. Oui, c'est ça. Moi, je la fais tout le temps de A à Z. La seule chose que je ne ferai pas, c'est souvent... Souvent, même, je vais faire la viande qui va dessus. Le fromage, évidemment, je ne le fais pas. La pâte, une pâte de base, la raison pour laquelle je l'ai déjà étirée, c'est parce que tu veux travailler une pâte qui est température pièce. Tu ne veux pas travailler une pâte qui est froide parce qu'elle va mieux s'étirer, elle va mieux se travailler, en fait. Autre chose que plusieurs personnes font qu'il faut vraiment éviter, je pense, c'est rouler la pâte. Ça, c'est vraiment pour se créer. Dans le fond, quand tu roules ta pâte, ce qui arrive, c'est que tu pètes toutes tes bulles d'air dans ta pâte. Ce qui fait que tu n'as pas une pâte qui est aérée et tu n'as pas une pâte qui va être intéressante et qui ne lèvera pas beaucoup non plus. Donc, je fais ma pâte. Évidemment, si tu as l'opportunité d'utiliser de la farine 0-0 pour faire ta pâte, qui est la meilleure farine pour faire de la pizza, c'est l'idéal. Moi, ma twist, c'est que, dans le fond, on part tout le temps à peu près 500 grammes de farine pour une tasse d'eau, grosso modo. Moi, ce que je fais, c'est que je fais un moitié-moitié avec de la bière blanche. Ça apporte un petit kicklephone à la pâte de plus. Ça fait que je fais un moitié-moitié. Tout le temps, il y a là qu'un eau ou un liquide qui va être température pièce aussi. Ça va aider ta pâte à lever, ça va aider ta pâte à prendre l'expansion, d'avoir une meilleure farine. Après, souvent, n'importe ce qu'on va retrouver ou si, on va retrouver du sel. Je remplace toujours le sel par une épice. Puis, vu que j'ai de la suite dans les idées, j'aurais comme une épice à portée de main. La petite poche bleue. Deux cuillères à soupe d'épices, la poche bleue, texane, qui est vraiment bonne, que j'utilise partout, céréales et tout. À partir de là, après, tu vas rajouter un petit sucre. Le sucre, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire dorer ta pâte. Moi, le sucre que je trouve intéressant qu'on a beaucoup au Québec, c'est le sirop d'érable, évidemment. Je vais aller me mettre une ou deux cuillères à soupe de sirop d'érable qui va remplacer mon sucre. Après, tu as plusieurs leveurs, tu as plusieurs fermentations, tu as plusieurs façons de la faire. C'est important de laisser ta pâte prendre vraiment de l'expansion. Puis, quand tu travailles ta pâte, je vais essayer de la montrer pour que ça soit semi-intéressant, pour que ça soit un peu intéressant. Ce que tu veux faire, c'est que tu veux pousser vers les extrémités. Ça fait que tu pars du centre, tu vas vraiment aller pousser ta pâte vers les côtés. Ce que ça fait, c'est que tu en mets sur ton... Pardon? Tu l'as mis sur une plaque de bois, là? Oui. Comment tu peux la prendre pour la transférer sur ta pièce? Non, mais en fait, c'est ça. Après, tu as deux types de... tu as deux types de... de pelles, si on veut. si tu en as une à choisir, choisis celle en métal. Mais en théorie, si tu as le luxe d'avoir deux pelles, tu vas en avoir une en bois pour déposer ta pâte parce qu'elle va moins coller dessus. Puis, tu vas avoir celle en métal pour la retirer parce que tu peux glisser plus facilement dessus. Fait que moi, j'en ai juste une. J'utilise celle-là. Mais j'ai fait, je te dirais... Tu sais, j'en faisais dans les événements avant de ça. J'ai peut-être 1000 pizzas au barbecue de fait. Fait que c'est pas... Ton barbecue, t'as combien, là? Ben, c'est ça. Ça, c'est l'autre affaire. Ouais. Je suis souvent contacté pour faire le barbecue. Présentement, j'ai fait un tour et demi. Tu sais, t'as le Summit aussi, Guillaume. Je suis rendu... Je suis rendu proche du... Passer le Weber un peu. Mais en fait, tu sais, ce que tu veux aller chercher vraiment, c'est... C'est la température de ta plaque plus que la température de ton barbecue. C'est vraiment ça qui va faire que tu vas avoir une bonne pizza que ta croûte va cuire rapidement. parce qu'une bonne pizza, une pizza napolitaine, tu fais ça en 3, 4 minutes, 5 minutes, peut-être maximum de cuisson. Donc, présentement, ma plaque, j'ai checkée parce que j'utilise un petit laser, thermomètre laser, si on veut. Ma plaque présentement est à peu près à 900 Fahrenheit. Fait que c'est pas mal la température idéale. Quand tu peux te tenir 750 et plus au niveau de ta plaque, tu sais que tu vas avoir une bonne croûte, que ça va aller rapidement puis que tu vas avoir une bonne pizza le plus possible. après, je ne sais pas si on voit dans le barbecue un peu. On voit-tu notre caméra? Oui. Wow. Fait que là, c'est le setup dans le fond. Fait que là, ce que je fais avec ça, c'est que je vais mettre mes paniers en arrière. Mes paniers qu'est-ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rouler sur ton couvercle et elle va venir frapper sur ta pizza. Donc, elle va griller ton fromage versus juste le feu derrière. Bien, ça va cuire, mais ton fromage ne grillera pas, ce qui est comme un petit peu moins intéressant. L'autre aspect, c'est que je mets du feu en dessous, mais avec un déflecteur. Je ne veux pas un feu direct sur ma plaque, je veux que ce soit un feu indirect. Donc, ça va éviter que ma croûte brûle après, si on veut. Ça, c'est comme l'aspect pouch, je dirais, puis setup de barbecue. Après, il y a la sauce que j'ai faite. Évidemment, je fais encore ma sauce maison quand j'ai le temps, même quand je n'ai pas le temps. On a hâte d'y goûter à la sauce maison. Écoute, ça va venir, mon chum, tu es dans le coin. En tout cas, la cage est allée chez nous aujourd'hui. Oui, c'est ça. Attends que je l'ai. J'ai hâte que le prochain barbecue l'aise. Là, il est passé 8 heures. C'est vrai. C'est la commande, samedi. Il nous reste demain et après-demain. La sauce, ce que je fais, c'est que je prends des tomates italiennes que je vais faire fumer au barbecue avant pour les faire confire. Dans le fond, je vais enlever le top si on veut de la tomate. Je vais remplir ça d'épices. Évidemment, idéalement, des épices plus herbales ou des épices un petit peu plus plus herbales, du cittin, des trucs comme ça. Là, je vais faire confire ça peut-être une demi-heure. Quand tu vois que la peau de la tomate commence à craquer partout, ta tomate est prête. Enlève la fleur, mets ça, basilic, ail, un peu d'huile d'olive. Dis-moi du romarin. Romarin. Pour te faire plaisir. Un peu de sauce. Non, attends. Non, tu ne me diras pas de sauce de même. Oui, j'en ai mis un peu. Non, Les épices et les sauces de la poche bleue. Ok. s'il vous plaît. Fais ta voix bleue nuit. Oui, tranquillement, je laisse couler quelques millilitres à peine de cette sucre longue sauce là. Oui, j'ai croyable. Elle est délicieuse et elle apporte une petite touche sucrée à ma soeur. Ça, c'est de ta faute, Alex. La première fois, tu nous as eu avec ta voix. Je t'ai brûlé. Je t'ai brûlé, c'est ça. C'est correct. Écoute, dans les prochaines vidéos, je pense que je mets quasiment l'accent là-dessus. rajoute un peu de sauce, mets un petit peu de hot sauce si tu veux un petit kick de plus. Tu peux rajouter un petit peu de pâte de tomate ou un petit peu de parmesan si tu veux épaissir ta sauce. C'est simple que ça, une sauce 100%. Tu n'as pas d'ingrédients que tu ne connais pas. C'est hyper sain. Là, tu nous montes une pizza. Là, tu montes la pizza. Gabin, c'est ce qu'on va faire. Je fais un deal avec toi. De même, ça enlève le stress. Ta pizza est chaude. Tout est prêt. On finit la deuxième entraque. Avant de rentrer Louis-Domingue, tu reviens. Nous autres, ta pizza va être dans le faux. Elle va être belle. Tu nous montes ça avant de closer ça. C'est bon ça? OK. Écoute, ton cas, je finis ma chose. Juste à dire, je fais un meat lover parce que je suis un meat lover. Péperoni avec smoked meat. Notre chum fait de barbecue. Il fait du smoked meat aussi. En plus? Oui. Son smoked meat est fou raide. Péperoni, smoked meat. On se fait une meat lover puis je prépare ça peut-être dans une fois à 4 minutes, 3-4 minutes, la pizza va être faite. 3-4 minutes, tu nous écris puis tu rentres puis on finit ça. J'aurai la pizza. Le mec qui reste à un vrai 2 minutes à cuire, tu rentres puis on close la pizza ensemble. Ça va quand même aller vite comme je te l'ai dit. OK. Let's go. On reste ensemble d'abord. On reste là. On reste là. On jage. On se câline. On part un pool. On part un pool. J'ai hâte de voir ton équipe. Tu vas t'appeler. D'après moi, Max, il va faire un club Alex Surcotte puis un club Projet Barbecue. Ce n'est pas tout le monde qui le connaît sur Alex Surcotte donc il va se patcher de même. Il va se faire deux clubs lui. J'ai-tu 6 secondes pour me plugger un peu? Vas-y. Blague toi comme tu veux. Ce n'est pas ça que tu es d'ici. Tout le monde, ceux qui écoutent puis ceux qui trippent un peu sur ce que je fais puis ceux qui veulent apprendre des techniques ça, je partage beaucoup de ça. Je suis sur YouTube depuis récemment. C'est nouveau ma chaîne YouTube mais principalement sur Facebook, sur Instagram. Je pense que c'est les deux meilleures places qui me suivent présentement. YouTube va beaucoup se développer aussi. Si vous trippez un peu sur le barbecue en général puis même la cuisine en général parce que je fais beaucoup de tartare, de taki, des trucs comme ça. Abonnez-vous à ma page puis sérieusement, je partage beaucoup, beaucoup, beaucoup de recettes, beaucoup de contenus. Je prends le temps de répondre à tout le monde en privé. J'aide beaucoup sur les techniques et tout ça. Fait que s'il y a des gens intéressés sérieusement. Il y a vraiment des belles recettes la gang. Je commence à apprendre. Je commence à apprendre un peu sur le barbecue puis toi puis Guillaume Rive, vous êtes les kings. C'est important de le dire aux deux semaines, Guillaume, Alex tu vas être avec nous autres puis la recette gagnante est présentée par Noraxpa qui a 25 ans d'expérience comme détaillant de spa, barbecue, foyer et beaucoup plus qui est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. On est chanceux. On veut emmener des nouveaux produits. Je pense que notre podcast c'est un podcast de boys, de chums, de filles qui veulent embarquer là-dedans. Le barbecue, la bière, la sauce, les épices, name it. Je pense que ça fait partie de ça. Réjean de Terrebonne, le sous-l'eau de taverne. Un mot, party. Rentre tout ça dans le coffre à party. C'est ça. Noraxpa, on les remercie d'embarquer là-dedans puis je vais leur demander s'ils n'ont pas un spa de 50 personnes pour emmener à Becamo. Une piscine chauffée. Une grosse piscine chauffée. Parce que cette party-là, ça ne sera pas drôle le jour que ça va arriver. Même moi, ça, c'est le barbecue, mon Alex. Si je peux me permettre aussi, moi, je connais beaucoup la propriétaire de Noraxpa. Je la connais depuis quelques années déjà puis c'est une personne vraiment géniale. C'est une super addition à votre équipe. Quand j'ai su que c'était elle qui rejoignait l'équipe, j'étais vraiment, vraiment content parce que j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour cette personne-là puis c'est vraiment une bonne personne. Good. On est bien content. Merci Noraxpa. Merci Noraxpa d'embarquer dans nos folies. On est rendus comme équipe. On regarde le drop de la pide. Il y a du monde qui écrit. On dirait un DJ. Le DJ pizza. Un DJ. Oh, fuck. Ça ressemble à la pizza à Guillaume mais avec des ingrédients dessus. Hé, attends. Non, non, OK. C'est parce que ma fille, DJ Alex, il faut que je raconte ça. C'est parce que j'ai envoyé, on a un groupe, la Poche bleue, la Vicky puis tout le monde puis j'ai envoyé la pizza que ma fille s'est faite. Là, Max, c'est mes cœurs depuis ce temps-là. Regarde à la porte, ça cogne, c'est quelqu'un qui vient livrer des piments. Mais c'est ma fille qui a 7 ans qui a fait sa pizza. Check. Beaucoup de croûte. Ta pizza a l'air meilleure. Elle a l'air meilleure. Écoute, on peut aller la voir un peu. Il faut quand même être pas loin. Quand tu cuit à cette température-là, on n'a pas vu le drop, le drop, c'est vraiment un coup sec. Il faut vraiment que tu l'enlèves rapidement, sinon elle va rester collée, elle va perdre sa forme. puis tout ça. Fait qu'on sait de nous montrer un peu ce qu'il se passe dans le barbecue. J'en connais un qui est resté collé. Ah, c'est beau, hein? T'es belle, t'es que ça? Ah, c'est malade. Il est en train de nous faire un annonce live avec son barbecue. Ah non, c'est malade, ça. C'est pas du resto, c'est projet barbecue. Il vole même les pubs du monde, il est fort, là. Fait que, tu sais, dans le fond, là, ça va aller rapidement, tu vas y aller avec un quart de tour, un quart de tour, un quart de tour, un quart de tour. Fait qu'à chaque minute... Ça, ça fait... Je suis pas bon en maths, mais ça fait un tour complet, ça? Ben, écoute, oui. Quatre quarts de tour, ouais. Quatre quarts de tour fait un tour complet. Est-ce que j'ai beau, ça? C'est bien fat, dangereux. Fait que là, déjà, ça fait quoi, une minute? Fait que là, je serais dû pour aller faire un premier quart de tour, aussi. On a du fun dans la poche bleue, Guy. Je m'ennuyais de ça, là. Commence à être plate, là, pas de poche bleue, là. Ah, ben, toi, en plus, ta dernière poche bleue à Starlight, à 4h30 du matin, là, c'est ça, le problème, c'est qu'il est 10h, tu me fais peur. Je fais juste commencer. Salut! Hé, t'as-tu vu le petit truc? Je pense qu'il est bonne de la routine, les boys. Ben, moi, je l'ai pas mangé au complet, honnêtement, la semaine trop gros, là. J'ai une petite appétit d'oiseau. Hé, toi, là. Ben, écoute, je peux pas vraiment juger là-dessus. Non, c'est... Hé, c'est là que j'allais si tu y allais pas, hein? Non, non, je le sais pas. Mais je suis habitué d'y recevoir, fait que, tu sais, j'essaie de prendre les devants un peu... Tu prends les devants. Ouais, ouais, ouais. J'aime ça. Ah, non, mais... On dirait que je suis comme déçu parce que je sais que peut-être, genre, ma fille ou ma blonde ou quelqu'un regarde pis sont comme, pourquoi ta pizza, Guillaume, me ressemblait pas à ça, genre? Moi, c'est des pizzas pocket. Moi, c'était pas chic. C'était pas beau. C'était pas beau. Spin the grill, DJ! Ah, mais tu sais, c'est de l'art, hein? C'est mazant. Ça reste de l'art. Pis, tu sais, tantôt, tu disais, j'apprends à connaître mon barbecue pis tout ça. T'apprends à faire du bon barbecue en faisant du mauvais barbecue. Pis ça, c'est... Tu sais, n'importe qui qui commence là-dessus pis qui a un intérêt pour ça pis qui veut pousser ça un petit peu plus loin. C'est correct de se planter. C'est correct. Tu sais, ben, tu sais, sometimes you win, sometimes you learn. C'est la même affaire sur le barbecue. Tu sais, des fois, tu vas sortir quelque chose qui est écœurant. La fin d'après, tu vas te planter. Mais t'as compris que t'avais pas fait ça la première fois ou t'as fait ça la première fois. Fait que, tu sais, c'est tous des petits ajustements que tu vas faire pis à travers le temps. Fait que, bon... J'adore ça, Alex, parce que le monde écrive. Je suis intéressé. Il y a quelqu'un qui écrit « Ceci n'est pas un segment végétarien, non, en effet. » Non, non, mais... Mais ça, Alex, ça va être le défi que je vais te lancer dans deux semaines. J'aimerais ça, oui. Oui, 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 oui. J'aimerais ça une petite recette tofu. Pourquoi? T'es-tu sérieux? Arrête de niaiser. Peut-être qu'il n'est pas capable. C'est quoi, le pot du barbecue n'est pas capable. Mais pourquoi, là? Bien, il y a du monde qui aimerait ça, c'est sûr. Oui, mais pas tout de suite. Pas tout de suite, OK, le bord. Fais-moi donc un gros steak le prochain coup de bord. Oui, non. Mais en fait, tu vois, j'ai réalisé quelque chose l'autre jour. Les steaks de bison vieillis à 11h30. Ah, t'as plus le doigt. À cette heure, c'était avant 8h. Le bison a plus le doigt. C'est une bonne idée, mais c'est ça. Mais le monde aime ça. Le monde a un fin, je pense. C'est-tu en fait de manger? Et puis, tous les segments de Projet Barbecue, Réjean de Terrebonne ou nos autres pochettes, n'oubliez pas, sont disponibles sur notre site internet que vous pouvez aller écouter. Ah, arrête. Ah, arrête de niaiser, là. Oh, man. Voyons. Ah, wow. Déjà, tu vois, l'épaisseur de la croûte, pourquoi c'est comme ça? Parce que j'ai tout poussé mon air vers le bout. Est-ce que tu ne l'as pas roulé? Ça donne une super belle croûte. Ça a pris quoi? Ça a pris 4 minutes, peut-être? 4-5 minutes, on ne va même pas. 4-5 minutes, ma pizza est prête. C'est aussi simple que ça. Fait que tu sais, tu vas retenir vraiment au niveau de la pâte. Pas de rouleau. Pousse ton air vers l'extérieur. Tu vas avoir une bonne pâte à érer. Ton barbecue le plus chaud possible, une flamme. Si tu as un barbecue au propane, il y en a qui ont des backburners sur les barbecues au propane, un brûleur arrière, infrarouge. Tu peux utiliser ça en guise de flamme qui va quand même te donner une bonne job aussi et qui va être capable d'aller griller un peu le dessus de ta pizza. Si tu as un barbecue au propane, tu peux le faire aussi. Ce que je conseille, c'est allume tes deux brûleurs externes, garde le dessous à feu minimum puis va avec un backburner. puis après, si tu veux te mettre des granules pour te faire une flamme dans une petite boîte, quoi que ce soit, tu peux le faire aussi. Ça fonctionne super bien. Évidemment, il n'y a rien comme une pizza au charbon de bois. Je suis un très, très pro charbon de bois parce que j'utilise... En fait, je ne sais pas si on voit un peu le setup, mais j'en ai... Oui, il y a pas mal tout. Il n'en manque pas. J'en aurais comme cinq autour de moi. pour moi, j'ai beaucoup plus de plaisir à cuisiner sur le charbon parce que je demande qu'il y a cet aspect artistique-là puis cet aspect... Là, il te manque un coton hôté puis une casquette de la poche bleue puis tu vas être certain. C'est ça. Tantôt, le pain, c'est quand Max est rentré, je me suis dit « You, mon rear! » On s'écoute de ça. Je suis un peu déçu de nous autres, mais dans deux semaines, ça va être arrangé, toi. Bien, écoute, toujours en train de représenter les expos quand je peux, puis... J'aime ça. On n'oublie pas aux deux semaines la recette gagnante puis la recette gagnante et Noraxpa, ce n'est pas la poche bleue. Oui, le partenariat, c'est le fun pour nous autres, mais il va y avoir des tirages dans les prochains mois aussi. Soyez à l'affût. Ils sont extrêmement généreux avec les fans de la poche bleue. Dans les prochaines semaines, moi, on va annoncer de beaux tirages avec Noraxpa. La recette gagnante Noraxpa avec Alex Surcotte aux deux semaines. Allez sur Projet Barbecue avec Alex. Il y a plein de recettes comme on disait, du tartare, du tataki, peu importe. Il fait n'importe quoi. Il est bon Alex. Il est bon, il est le fun. Il fait de la bonne bouffe puis en plus, la personnalité, c'est le fun. J'ai le goût d'être avec lui 5-6 heures. Il va être là à Bekamo. J'ai juste hâte de le tester Guy pour voir s'il est capable de faire de la bonne pizza quand il est show red. Va-tu être là à Bekamo, Max? Ben, c'est lui qui décide. Il est invité en tout cas. La dernière fois tu m'as invité. Fait que si tu bacs, c'est un peu... Ouh! C'est un certain marion. Radio 2e entrée que je ne me souviens pas de ce que j'ai dit il y a 3 semaines. Les invitations de 3e période, il ne faut jamais les écouter. Mais là, on t'en fait une. Les paroles de Gaucho, oublie ça. Ça m'en rend pas de la menthe. Probablement, je vais être là sur l'invitation. Tiens toujours. Les boys, sérieux, merci de l'opportunité. À chaque fois, je trouve ça bien fun de faire ça. C'est bien cool. C'est ma passion que je partage aussi et ça me donne une belle plateforme pour le faire. C'est nous qui te remercie, Alex. Merci de nous donner de ton temps. C'est super cool. Juste pour gosser. Simon, coupe ça. On sait ce que ça va. Quand on pince ce petit bouton rouge, on sait où Alex ramasse. Salut, Alex. Merci les boys. Bonne fin de show et bon retour, guys. C'est vraiment le fun de vous avoir. C'est toujours cool de passer après un champion du Globe de Cristal et un Hall of Famer. C'est de la pression. On te donne de la pression. Tu t'en vas là toi aussi. On vit avec ça et on est all in là-dedans. Attention à toi. Merci à tous. Merci à tous. On ne vous plaît pas. On remercie. Caroline Mayotte de Noraxpa qui a décidé d'embarquer là-dedans. On n'oublie pas. C'est à Saint-Jean sur le Richelieu. Allez voir leur site internet et toutes leurs choses. Ça nous permet d'avoir Alex sur Côte aux deux semaines, d'avoir plein de choses, des tirages qui s'en viennent pour vous pour faire gagner. Je pense que c'est ce qu'on veut. Essayez de redonner. Essayez de mettre la bonne humeur. Merci Alex. Guillaume, attends une minute. C'est beau ce que tu dis, mais là, on était à Poche bleue et c'est toujours, ça arrive vite depuis le début. On est déjà 326 inscriptions au POU de la Poche bleue. Mais non. Il va falloir qu'on fasse nos recherches et qu'on choisisse les bons joueurs pour faire les playoffs. mais l'équipe qu'on va faire ensemble mardi prochain, on n'oublie pas le 12 janvier, le podcast La Poche bleue parce que le Canadien commence sa saison le 13. On a décidé de ne jamais faire de podcast le soir d'un match. Le Canadien joue le 13, le podcast est le 12 à 19h30. Il faut être en aide. La raison pourquoi on ne veut pas faire ça la journée des matchs du Canadien, c'est qu'on ne veut pas que quelques joueurs manquent le match pour regarder le podcast parce que nous, on aime l'équipe mais on veut qu'ils gagnent. Qu'est-ce qu'il y a? C'est-tu qu'il est calme? Bon, OK. Hey, Steve Martin de McMasterville qui est le gagnant du concours. Tu vas gagner un magnifique chandail. Attends. Attends une minute. Fais juste être sûr de montrer le chandail. Ah non, c'est pas lui. C'est pas lui. Tu t'es trompé. C'est quel chandail avec les petits bonhommes? C'est toi qui l'as. Avec les petits bonhommes? Oui. OK, je vais aller chercher. Non, non, tu l'as, c'est toi. Hein? Non. Mais non. Ah non, c'est vrai. Non, non. C'est avec nos logos? Ben, c'est bonhommes avec les deux bonhommes pis le logo. Je vais aller chercher. Attends une minute, on va se calmer. Je reviens. Je vais faire un petit... Oh, il a fermé son micro trop vite. Fait qu'on remercie Dorax Paul, Caroline Mayotte. Honnêtement, super le fun d'embarquer nous autres. La troisième période qui est une présentation de les sauces et les épices d'Apoche-Bud disponibles dans les épiceries métro du Québec et vous pouvez entendre nos voix sublimes lorsque vous marchez dans vos allées. Sources et épices La Poche-Bud disponibles dans l'enregistre des sauces et épices. Procurez-vous-la. En tout cas, vous avez la chance de nous entendre. Je ne suis pas sûr que c'est une chance, mais plusieurs commerces spécialisés aussi qui le tiennent. Il y a un lien sur notre site internet pour commander le gin, la bière, les sauces épices, Robin Desbas. Plusieurs nouvelles qui s'en viennent aussi bientôt, des nouveaux produits pour La Poche-Bud je répète, Steve Martin-Gagnant de McMasterville qui remporte un beau chandail lapochebleu.com et aujourd'hui, on est chanceux dans nos collaborateurs. Un gars extrêmement généreux qui est en train de vivre la bulle en ce moment. Pas la bulle, mais le camp d'entraînement et tout ce qui se passe avec la Ligue nationale. Il est là-bas, il est à Calgary. Vous le connaissez, vous l'aimez. Un gars super généreux qui est bon avec les recrues et les prospects des équipes aussi. Il a regardé les championnats du monde au complet. Piment Domingue. Ah, Sibol, tu n'as plus tes casses, tu n'as plus rien. Tu as la même décoration que la hapi, ça paraît que tu as démarré. Ah, j'ai une photo de toi. Non, c'est ton commanditaire Rinox. Tu as raison, Grim, c'est bon. Tu n'as pas pensé à ça. Non, tu n'as pas pensé à ça. Drôle d'adon, j'aime juste rentrer ici. Je suis dans un genre de corporate stays. Salut, Louis. Salut, la Pimentos. Bon retour, Marc. Bon retour. C'est ça, le chandail que Steve Martin a gagné de McMaster. Bravo, Steve. Bravo. Attends, on trappe ça. Il n'y a pas personne. Moi aussi. Il est tombé de l'autre bord. On s'emporte, Louis. Réjean de Terrebonne nous a fait boire tout à l'heure. Hé, Louis, attends une minute. Moi, je vais commencer de même. Là, tu as vu la pizza, la poutine. Toi, tu nous ferais quoi comme dessert en ce moment avec le mix qu'on a en soirée? Pizza poutine. Je suis en sevrage, les gars. Ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné. J'ai été confiné dans une chambre d'hôtel. Je mange un peu comme vous autres. Je suis tout droit sorti d'une boîte à Brenna. Je n'ai pas cuisiné depuis longtemps. Aujourd'hui, je rentre pour la première fois dans une entente avec une cuisine. Je me remets là-dessus. La prochaine fois que j'embarque, je vais vous avoir fait un petit quelque chose. Parce que là, il est 8h. 8h et quart, c'est ça? Oui, c'est le bizarre épisode. Comment ça se passe, le camp? Tu as vécu la bulle. Tu vis Calgary, le camp. C'est-tu un peu différent? La même chose, les tests? C'est différent parce qu'on est un petit peu, à part notre temps à l'aréna, on est relâché après ça nous-mêmes. On peut aller à l'épicerie, on peut aller faire n'importe quoi. Mais tu vois-tu, à Calgary, ils sont à l'étape, on est un petit peu en arrière, donc ils sont à l'étape de fermer le restaurant. Quand je suis arrivé, ils commençaient à fermer le restaurant et faire un semi-confinement. Je n'ai pas été au resto depuis. C'était pas mal similar au Québec avant la nouvelle annonce. Quand on va à l'aréna, on est testé à tous les jours. Il y a beaucoup de nouvelles règles pour la distanciation sociale, les choses sanitaires. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. On est peut-être, je te dirais, une dizaine par chambre. Comme on est 40 au camp, je ne sais pas quoi, on est une dizaine par chambre. On essaie de, s'il y a quelque chose qui se passe, qu'un joueur attrape le COVID parce qu'on retourne dans nos... C'est facilement attrapé. S'il y a quelque chose qui se passe, on est capable de mettre en quarantaine un plus petit nombre de personnes. C'est ça. Mais à part de ça, ça va plus être sur la route que les choses vont être différentes. On va être confinés à notre hôtel. Quand on va aller sur la route, on est sur la route, mettons, une semaine à Montréal. On ne peut pas aller nulle part. On ne peut pas aller voir notre famille. On ne peut pas rien faire. Ils ne peuvent pas venir au match. Ça va être différent. Ça va être le service aux chambres. On va avoir des repas d'équipe. Je pense que ça va favoriser, encore une fois, l'esprit d'équipe. Mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ça s'en vient rapidement. Ce qui emmène, comment ça va fonctionner? On sait, vous autres, vous avez Mark Strom, vous avez Rittich, vous avez toi. Comment ça va fonctionner? Est-ce que tu vas faire tous les voyages? Est-ce que Rittich va faire tous les voyages? Comment ils vont gérer ça? Avez-vous une discussion là-dessus? Non, non. Je ne sais pas. Pour vrai, ça fait trois jours que quelqu'un a commencé. Ça fait longtemps, je suis quand même, mais ça fait trois jours que quelqu'un a commencé. On n'a pas eu de discussion sur le futur. Je sais que toutes les équipes sont demandées d'avoir trois gardiens parce que s'il y a quelqu'un qui attrape le COVID, ça prend quelqu'un qui est prêt maintenant. De là, le fameux Taxi Squad. Je ne sais pas où je vais me retrouver. Pour vrai, je suis en camp d'entraînement. Je suis dans le même groupe que Rittich. On est deux sur la glace en compétition un à l'autre en ce moment. et ça va plutôt bien. Pour vrai, le camp, ça fait du bien de revenir sur la glace avec le Québec. Ça a été difficile parce qu'on n'avait pas accès à de la glace aussi facilement qu'on voulait ou juste moi avoir accès à des shooters contre la lune. Je sais que tu étais dispo, mais il me reste un peu plus ou moins. J'avais même hâte de revenir et de me remettre à tout ça. Je pensais que l'air de l'Ouest canadien allait te changer. Finalement, il est pareil. Max, vas-y. Vas-y, Louis. L'air de l'Ouest canadien, par exemple, c'est assez... Pour les gens qui ne sont jamais venus dans l'Ouest, on a les rocheurs juste à côté. C'est malade. À Noël, je suis allé... J'ai vu ça à Lac-Louise. C'était beau sur Instagram. À la Banff, Lac-Louise. On patine sur des lacs avec des gros glaciers à côté. C'est absolument capoté à une heure et quart d'ici. Moi, si je vais aller à la patinoire, je décide de faire un quart de char, je patine sur un lac. C'est assez malade. Max, peux-tu enlever tes écouteurs, s'il te plaît? J'ai une question pour Louis. Vas-y. Enlève les deux. Max, dans notre pool privé, il a pris Johnny Gaudreau. Est-ce que j'essaie de faire une transaction? Comment est-ce qu'il est Johnny en ce moment? Toi, tu veux aller le chercher? Je suis en train d'évaluer ça. Je ne veux pas qu'il entendre parce que je vais lui passer une petite crosse. Pour vrai, il est vraiment fort. Il est vraiment fort. pour les mains. La patte qui colle après, des fois, il va se rendre dans un coin que tu penses qu'ils l'ont eu, ils l'ont squeezé et il trouve un moyen de garacher un flip au bord de la glace direct sur la palette. Il a un petit hockey l'autre même. Je ne sais pas. Il est vraiment, vraiment bon. Moi, il m'impressionne au bout de ce gars-là. OK. J'en prends note, Max. Merci de t'être mis sur mute comme en guerre des clans pour la finale. Tu as pris une couple d'informations pour ton pool? C'est l'information de mon pool, Maxime. Je n'en avais pas trop parce que je compte m'inscrire. Je ne veux même pas savoir ce qu'il a pris et je m'en fous parce qu'on a fait un draft le deux jours. Il a pris juste des choix de 10e ronde. Tout le draft. J'ai pris un gars à retraite. Je ne suis pas trop inquiétant. Il a drafté Matt Niskanen. As-tu déjà vu ça? Le gars est à retraite pour son choix de 6e ronde. Il a trop écouté les boys, Guillaume. Il va prendre l'ailo de laine. Mais tu sais, les gars, si jamais je gagne le pool, je suis obligé de vous inviter ou je peux choisir la game contre les quelques joues puis on sort de la game puis je rentre mes chums à la place. 100%. C'est ce que tu veux. 100%. OK. Parfait. Si tu gagnes Louis, tu as la loge pour 6 personnes plus Maxime et Guillaume, mais toi, c'est sans Maxime et Guillaume. Non, tu es prêt? Non, on va y aller puis on va te servir toute la soirée. Oui, on va te servir. En habit, je t'amène ta bière, non, je t'amène ta bière, ta bouffe, toi, tu m'occupes, je veux être sûr que tout soit correct dans ta soirée. On va te chauffer, on va louer une limousine, on va conduire la limousine, on va te... Oui, c'est bon Louis. Si tu gagnes ça, gros, tu vas avoir un traitement. Simon, il va y avoir un traitement VIP. Oui, mais attention maintenant. Mais le prochain défi, c'est quoi d'abord entre nous deux, entre nous trois de la gang? On a du quoi à l'interne comme le monde du bureau? Il n'est pas fait encore, on a nos shootout à faire. Oui, il y a le shootout. Il y a le shootout à faire. Là, il y a le pool que tu vas embarquer que là, le monde va suivre. On va avoir une section, on va avoir une section vedette qu'on appelle là, où on va être là, moi, Max, toi, Belly, toute la gang, on va essayer de trouver des personnalités pour challenger le public, mais on va, je pense qu'on va avoir du fun avec ça, assez curé que ça. Ben oui. J'ai plus hâte où je suis là. J'ai plus hâte où je suis là. Pas moi, c'est parce que c'est bien trop up and down de même. Wow! J'ai hâte d'avoir ça aussi le shootout. On se fait ça. Maudite merde, vas-tu nous laisser jouer? Dérieux? Oui. Moi, je pense aux jeunes. C'est tough pour les jeunes. Imagine-tu avoir manqué, mettons, ton année Bantam, deuxième année. Comme B, oui, n'importe quoi. Pas de la merde. Aucun centre. Aucun centre. C'est tough pour les jeunes. Surtout ceux qui sont à l'âge du repêchage, junior majeur, ces choses-là, c'est quand même, ça doit être un stress, un stress très grand. Il faut féliciter les organisations. Tout le monde essaie de trouver des solutions pour au moins une saison de 30, 26 pour leur permettre de se prouver un petit peu. Je pense que c'est important. Dans le pire des cas, Guillaume, s'ils sont pas à l'âge de jouer des games, tu prends l'argent qui est alloué au match puis tu fais, nous, des glaces, fais des pratiques, laisse les gars sortir. En ce moment, non, mais depuis le break de Noël, non, mais avant ça, on pratiquait quand même deux ou trois fois par semaine. On pratiquait cinq jours semaine. L'hockey mineur, par exemple. L'hockey mineur, non. je prends mon fils, il n'a pas joué plus. Il joue au sport étude au collège. Louis, tu es un fan de Prospect. Ça va être ton opinion sur l'équipe Canada et la défaite hier, mais au-delà de ça, l'équipe, le Canadien avec leurs jeunes, c'est Maïsac, je pense, qui est à République Tchèque, le capitaine. Il a Goulet, il a Caulfield. Qu'est-ce que tu as pensé de leurs prestations, de leurs tournois? Moi, j'ai trippé. J'ai checké ça. J'ai checké tous les games. Peu importe c'était quoi, c'était qui qui jouait. Même des games de comme 16-0, pour moi, je trouve qu'il y a des opportunités quand même là-dedans. Je pensais, j'étais un peu aussi du bord de changer un peu la manière d'affaire pour qu'il y ait un petit peu plus de parité dans ce tournoi-là. Un moment donné, je me suis dit, un gars comme Tootley ou le joueur... Il était du fort, lui? Oui, il était du fort. Vous l'avez dit? Par exemple, moi, j'ai trouvé qu'il a perdu des points à mes yeux parce que je l'ai checké dans une défaite de 16-0 puis il boudait puis il chialait puis je n'ai pas eu l'impression qu'il a été un bon joueur d'équipe. Bon, je n'étais pas dans la chambre, mais c'est ce que j'ai remarqué. Il y avait une opportunité de montrer qu'il dit, les gars, là, du coup, on va en chercher un, on s'en fout du score. J'ai trouvé qu'il a manqué un peu de leadership. Par exemple, tu regardais un gars qui refait à faire un couvert, le capitaine russe, il ralliait ses gars dans les moments difficiles. Je sais qu'ils sont un peu plus dans les matchs, mais regarde, mettons, Rossi qui jouait pour l'Autriche, tu sais, qui jouait littéralement tout seul, aussi bien mettre un contre cinq, ça aurait fait de la même chose. Mais j'ai trouvé qu'il a été un dans la défaite puis ça, ça m'a impressionné. Qu'est-ce que tu as pensé de, tu sais, tout le monde parlait au début du tournoi, la Russie avait une équipe correcte, mais Askarov était supposé être vraiment le top. Tu sais, honnêtement, dans les matchs demi-finales puis les médailles de bronze, il a été extrêmement décevant. J'avais hâte, c'est une place où je peux évaluer tous mes gars que je vois aller un petit peu par YouTube puis ailleurs, mais que je ne suis pas capable de vraiment voir sur la grosse scène. Fait que, tu sais, Askarov, j'avais hâte de le voir. Tu sais, on s'entend que la Russie, c'est une ligue qui ne donne pas beaucoup de buts. C'est des matchs 1-0, tu peux faire 1-0, tu donnes 1-0. C'est 2-1. Fait que, il a toujours eu des stats assez impressionnantes. Fait que, j'avais hâte de le voir comme dans une situation qui est différente un petit peu des autres de sa ligue. Fait que, j'ai trouvé, il est bon. Il est bon, il faut que tu prennes en considération qu'il y a un an de moins que les autres. Tu sais, c'est souvent, il faut que tu réfléchisses à ça quand t'évalues les joueurs. Puis moi, j'ai trouvé qu'il a bien paru. J'ai trouvé qu'il a bien paru encore une fois, il a eu une chance de montrer qu'il avait du caractère en restant puis en regardant les autres célébrer. Je ne sais pas. Ah, ça, c'est incroyable. Pour moi, tu sais, pour moi, encore une fois, c'est des choses que le monde ne voit peut-être pas tout le temps, mais que là, il a eu la chance de montrer que c'est un bon gars d'équipe. Surtout quand t'as une performance moyenne quand même. Dans le tournoi en général, il y a eu des hauts et des bas. On peut bien le blâmer pour son hockey. Il a perdu son bâton à hockey. Je pense que le monde a stiqué là-dessus. Le gars backdoor qui a son bâton ou non, si son défenseur le prend puis il lève le bâton, il n'y en a pas de but. Le but de la force de Pelletier contre le Canada. On peut blâmer comme on veut. Je veux dire, même le premier but, à part la game contre le Canada, je ne pense pas qu'il a mal paru. Il a eu le but de Perfetti par de sa pad en dessous de la mythe, surtout de lui et de l'autre bord. Pourtant, il y a une shot. Après ça, en tout cas, pour revenir à ta première question, tu me parlais des joueurs épaissés par les Canadiens. Myzak, ça va être un petit peu le gars qu'on va regarder plus tard pour en décrire comment il s'est rendu aussi loin que ça dans le repêchage. Ce gars-là, il est vraiment très efficace. Il a des skills. Je pense qu'il n'a pas eu la même... La raison pour laquelle il a jeté un repêchage et qu'il a joué la moitié de l'année en check. Il n'a pas été sous l'œil des recruteurs assez souvent comparativement à s'il avait joué au Canada. Moi, je pense que c'est un gars que les fans du Canadien vont apprécier pendant longtemps. Il va peut-être faire un job comme Thomas Pécanet. C'est ça que j'avais en tête. C'est le nom que j'allais dire. Honnêtement, il m'a vraiment impressionné quand je l'ai vu aller. Leur défenseur qui a repêché Goulet, je l'ai trouvé physique. Je l'ai trouvé impliqué. Encore une fois, pour un gars de 18 ans, j'espère qu'il va monter un petit peu sa destilité avec la rondelle, ses décisions avec la rondelle, ces choses-là, avec une année de plus encore et l'année prochaine, on va vraiment avoir... Mais la comparaison que Max m'a donné, je ne l'ai pas haï, moi. Je n'ai pas eu. T'en souviens-tu, Max? Oui. Jake Muzzin. Moi, je trouve qu'il pourrait devenir une bonne version de Jake Muzzin. Il y a vraiment des meilleurs piliers que Jake Muzzin. Je le trouve plus physique aussi que Jake Muzzin. mais ça peut faire la même job. Le package de base, quand tu regardes les deux, honnêtement... Ça paraît qu'il a le talent pour accomplir des belles choses, mais on dirait qu'il ne se l'a jamais fait montrer. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Souvent, je le voyais, il est mobile, il patine bien sur la ligne bleue pour trouver la ligne de shot, puis là, il apprend trop vite, le gars, il est ouvert à l'autre bord à droite. On dirait qu'il était tellement focus. C'est sûr que le coach, il a dit shoot, shoot, shoot. C'est-tu la séquence qu'il s'est fait de bloquer sa shot? Moi aussi, j'ai vu la même chose avec le gars à droite, mais par exemple, sa séquence, j'ai trouvé qu'il y avait des pieds... Il bouge bien. Il est très bien. Il faut qu'il améliore sa shot. Il a eu deux ou trois fois qu'honnêtement, le goleur aurait peut-être pu l'arrêter pas de mitaine. Tu vois que c'est un joueur à... Ah non, c'est ça. Il était très bon, honnêtement. C'est un gamer. Ce qui ne s'améliore pas, c'est ça. Il pense à la game de la bonne façon. Pour moi, il va prendre un step, ce joueur-là, c'est sûr. Si t'as gardé Coffield pour la fin, c'est parce que c'était ta déception? J'ai pas... J'ai oublié... C'est juste que je me suis rappelé de ces deux gars-là sur ma liste que j'ai écrit. J'ai écrit des respect de cas et je voulais parler d'une couple de gars, mais Coffield, il est bon. Il va être un bon joueur. Moi, je l'ai trouvé sa shot. Honnêtement, sa shot est vraiment impressionnante. Il y a eu un risk de la slot à m'emmener. Il a pogné le poteau. J'étais comme... Il y a vraiment une bonne shot. Mais je trouve qu'il joue... C'est un petit joueur qui joue quand même petit en périphérie. J'ai pas trouvé qu'il allait dans... Je trouve qu'il est fougueux, moi. J'ai trouvé que son 16 le faisait tomber dans certains spots. Je trouve qu'il a bien commencé le tournoi, Guillaume, puis plus à l'avancée, plus que j'ai trouvé comme toi qu'il s'effaçait un peu. Un peu que la deuxième ligne de USC aussi s'effaçait un peu. Il faisait comme écrasé par la première ligne, je trouvais. Je suis d'accord. Lui, il veut jouer avec son chum, Zégris, puis Turcotte. C'est comme trois meilleurs chums, ces gars-là. Ils veulent jouer ensemble puis il est pas sur leur ligne. J'ai l'impression que ça l'a... Il m'a confirmé que c'est un complément de trio. C'est pas un gars qui va prendre le lead du trio. Ben non. Premièrement, c'est un tireur. Un shooter. Il n'ira pas l'idée. Il était quoi? Il est vraiment catégorique. Il est shooter. J'espère qu'on va être capables d'y montrer d'autres techniques que juste shooter. Il faut qu'il apprenne. Martin Saint-Louis l'a bien dit tantôt. Ses premières années à Calgary, il a joué en piqué puis il a permis de jouer dans la Ligue nationale puis de jouer 25 minutes parce qu'il jouait piqué par replay. Je pense que ce gars-là doit apprendre autre chose. Moi, je ne compare pas les deux. Moi, je ne compare pas personne. Je pense qu'on a une version plus en shade de Phil Cassow. Mais quand est-ce que ce gars-là va pouvoir apprendre ces choses-là, par exemple, Guillaume, parce qu'il ne jouera pas dans la Ligue américaine? Il faut qu'il aille dans la Ligue américaine. C'est impressionnant où qu'ils restent au collège, mais il faut qu'ils prennent leur game. Ben non, même. Moi, je pense qu'il aille à la Ligue nationale. Il faut qu'ils finissent NCAA. Ils sont plus puissants qu'ils pensent, les fans du Canadien. Si les fans décident puis le média décide de se mettre derrière que ce gars-là ait sa place dans le line-up parce qu'ils n'ont pas un scoreur de 40 buts, mettons, il faut qu'ils aillent NCA finir l'année puis Rocket au moins demi-saison l'année prochaine. OK, tu l'as fait un an? S'ils dominent, on jasera, mais au moins un an l'année prochaine. Pour moi. Il y a une bonne comparaison sur le chat, par exemple. Un co-co-field, il y a quelqu'un avec Walter qui marque un petit Michael Ryder. C'est des gars de même, c'est des gars qui s'ils ne scorent pas, attendez-vous pas qu'ils ne fassent rien dans le game. Il ne frappera pas, on s'entend. Shane Dole me l'a toujours dit, il disait, si tu es un gars qui score 20 buts, il y a 62 games dans l'année qu'il ne trouve de quoi d'autre affaire. Il a raison. C'est mieux de trouver c'est quoi cette autre chose-là à faire parce que la saison va être longue. C'est ça, c'est vrai. C'est exactement ça puis je trouve que dans le hockey d'aujourd'hui, des gars unidimensionnels, c'est tough pareil dans le sens qu'il faut que tu la mettes dedans à ta barouette. Il faut que tu ailles le gars qui te met sur la pâte. Il y a le read puis c'est un vrai scoreur. Il y a le read, il trouve le trou, il trouve l'opening. Pour te mettre ça objectivement d'une autre façon un peu, je le reprends au 15e rang, je le reprends tout de suite. Il n'y a pas un autre gars qui s'est manifesté en bas de ça qui vaut la peine d'être empêché là. Pour moi, c'est exactement là qu'il y en a. Il y a beaucoup de questions sur le début de ce draft-là par exemple. En tout cas, ce tournoi-là m'a remis en question. Les gars qui se sont fait repêcher en 2019, je ne sais plus quel ordre que tu as, mais moi, Zgris, il est très haut. C'est le next best prospect. Zgris sorti où? À mise à part neuvième année. Alex Surcotte qui était sur sa ligne. Solid. Il était une de mes... En tout cas, moi, il était une de mes plus grosses déceptions. Moi, j'ai patiné avec à Berlin cette année, Louis. Mais il est quoi, lui? Il est passeur? Il est shooter? Il veut être quoi? J'ai de la misère à le catégoriser. Moi, je pense que c'est un gars qui a tous les atouts, mais qui essaie trop d'être fancy. C'est juste dans son nom. Un Américain qui veut un non-Québécois? Je ne sais pas. Alex Surcotte. Excusez, mauvais gag. Simon, fais donc le petit gars qui rit, parce qu'il faut quelqu'un rire dans la foule. Savez-vous c'est qui qui m'a le plus impressionné de US? Ah, c'est le 10, Ben Ears. Ben Ears, oui. Il est disponible pour l'an prochain. T'as, je mène quel joueur ce gars-là. Quel joueur puis j'ai tellement trouvé qu'il était sur la rondelle. Un bon four-checker, mais avec du talent incroyable. Ce gars-là, il est dans mon lock du top 5 l'année prochaine, c'est sûr. Puis le défenseur du Canada, Byron, Byron, Byron. Bonne Byron. Oh, man. Ouais. Il faut qu'il apprenne à bouger le puck puis rentrer dans le jeu comme Carlson un peu, garder le puck trop longtemps. La seule affaire, c'est, tu ne peux pas le mettre sur une paire avec, comment c'est quoi son nom à Colorado, le meilleur. Avec McCart. Tu ne peux pas le mettre sur une paire, tu sais, il ne fit pas avec, je trouve juste que je regardais parce que pour moi, une des plus grosses révélations de l'équipe Canada que je trouvais que c'était beaucoup des joueurs qui étaient pareils, ça a été Thomas Harley, le numéro 5 en défense, le gros, la tour, qui bouge bien. Lui, il a repêché le premier round à Dallas. Lui, je n'arrête pas dans ma tête de penser à dans deux ans, trois ans, lui et Esquenna ensemble, ça va être la meilleure paire dans la Ligue nationale de hockey. Sans aucun doute. C'est vrai qu'il est solide. Il fit tellement bien ensemble. Moi, en tout cas, il m'a impressionné. Parce que c'est vrai que Byron, avec McCart, avec Girard, tu te retrouves avec trois défenseurs qui se ressemblent en tabarouette. Oui, mais c'est du talent peu. C'est du talent peu, mais il y a des fois du talent peu, ça ne marche pas bien. ensemble. Non, non, je suis d'accord, 100%. J'ai hâte de voir, je pourrais, mais c'est vrai qu'eux autres tabarnouchent. On va aller chercher l'autre, Justin Barron aussi, il ressemble à Bowen Byron, mais Justin. La défensive va faire la radeau pour les 10. L'autre défenseur de radeau. Louis, avant de t'as laissé aller, j'ai deux gars, il faut qu'on parle, le capitaine de la Finlande puis l'autre, je le garde après. Vas-y, parle-moi un peu du capitaine de la Finlande. Moi, je l'ai trouvé, il était impressionnant. Captain La Finlande, j'ai un énorme point d'interrogation sur où il est sorti dans le repêcheur. Puis, je te dirais même que même moi quand j'ai fait des drafts puis des drafts puis des drafts d'essayer des affaires, je ne l'ai jamais considéré plus haut qu'il est sorti non plus. Mais tabarnache que c'est un joueur de hockey, ce gars-là. Wow! Moi, j'ai trouvé... On parle bien d'Antoine Landau. Oui, puis l'année qu'il y a, en plus en ce moment, ce gars-là, il va être un one-two punch avec Barkov. Aïe aïe aïe, la Floride va être à considérer bientôt. Lui, il est sorti quoi, lui? 12, si je me rappelle bien. Faisais-tu penser un peu à un gars comme Landerska, Colorado? Un Rand Tannen, Landerska, une game pesante, fatiguante. On avait en tête un genre d'Uberdo que tout colle après. Mais je trouve que les Finlandais sont résilients que c'était vraiment moi-moi. C'est vraiment l'ADN. Oui, mais il était... Pour une équipe qui était fort en défense, malgré tout, si on regarde vraiment leurs joueurs, mais à l'attaque, il manquait vraiment de profondeur. Ce gars-là a drivé l'autobus et j'ai trouvé qu'il est devant le net. Il était... Il scorait de loin. Il a un lancé hallucinant. Je trouve qu'on a une but... Il est quasiment un but par match dans la Ligue Finlande. C'est une ligue qui est une ligue défensive en passant. Une ligue défensive, et le dernier Louis que je veux qu'on parle pour te laisser après ça, honnêtement, celui qui aujourd'hui qui ouvre le champagne, c'est Pierre Dorion. Byfield. Je m'excuse. Je pense qu'il va avoir une belle carrière. Il va jouer à l'Union nationale, mais je veux dire, pour moi, ce tous-là était tabac. Aujourd'hui. Aujourd'hui, non, mais en ce moment, on parle du tournoi en ce moment. Byfield, pour moi, a été décevant. C'est ça. Parce que toi, tu parles de Byfield. On a déjà parlé d'un pêcheur ici, les 14 ans. Moi, je ne l'ai jamais eu dans mon top 5. Écoute, je suis d'accord avec vous autres. Je suis d'accord avec vous autres, très décevant, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu un gros bonhomme patiner de main. C'est ça qui qui me faisait penser? Pour aller où? Oui, c'est ça. Il n'a pas encore compris qu'il peut frapper, prendre le puck, mais il va avoir le meilleur mentor avec un gars comme Capitaur. il s'en va la boute, un des gars qui joue la meilleure game pour un gars pésant. C'est ça, mais Capitaur ralentit la game et crée de l'espace en même temps. Byfield est trop vite pour sa game. Il est rapide et il arrive dans le trafic. Au lieu de créer de l'espace, je trouve qu'il rentre et finit dans le trafic tout le temps. Il ne prend pas des décisions incroyables avec la rondelle. pour être un facteur wow, pour être un deuxième overall, il ne s'en prend des aptitudes quand on est. Il m'a fait penser à Benoît Pouliot. C'est bon. Dans son size, dans son slick, dans son... C'est vraiment bon. Je n'ai jamais pensé à ça, mais c'est solide. Quand je le regardais, je voyais Benoît, j'étais comme Chris, on dirait que c'est le même... On dirait que la comparaison se fait bien, je trouve. Pas les mêmes aptitudes ou mentales, peu importe, mais je veux dire, tu regardes le joueur, six pieds quatre, bonne main, patine bien, ça me faisait penser à Ben. Je vais vous dire quelque chose et je pense que c'est important que vous y pensez, par exemple. Luc Robitoil, qui est le président avec les Kings de l'Angèle et l'équipe à Berlin appartient aux Kings. On s'entend qu'ils sont toujours là au game en Allemagne. Ils l'ont vu à tous les jours, ils l'ont vu ce stade-là, ils l'ont vu patiner. S'ils ont pris Byfield pareil, on s'entend que dans leur tête à eux autres, ils ont vu quelque chose que peut-être nous autres on ne voit pas en ce moment. Parce que l'autre, il l'avait de même, il le voyait à tous les jours. Mais OK, si tu compares les deux par contre, ce gars-là, moi, j'aurais pris cet outil-là, mais c'est comme si, j'ai de la misère à expliquer comment, moi, j'ai trouvé, je rentrais là-dedans avec une feuille blanche. Je voulais vraiment voir ce gars-là m'en donner jusqu'à la dernière game. Jusqu'à la dernière game, je lui ai dit regarde là, on va voir c'est qui est vraiment le meilleur entre Cousins puis Zegross puis même Byfield. On va vraiment voir si ce gars-là, il est capable de venir faire ça. Je ne l'ai pas vu. Non, non. Il tombait beaucoup. Il tombait beaucoup sur la patinure. Moi, je pense qu'il essayait trop de se prouver. je pense que… Max, ce n'est pas compliqué. À ce size-là, si tu sais moindrement comment l'utiliser, tu t'en vas au net. Oui. Autant au net. Il est vraiment raw, je pense. Il est bon au net puis il ne touche pas vraiment à l'époque. Il y a eu un type contre la Suisse qui a fait 6 points. Tout le monde a fait « Ah, c'est pour ça. » Mais Chris, on s'en dit vraiment un point dans le reste du tournoi. Non, non, c'est ça. Mais je pense qu'il est un joueur très talentueux que quand il est super talentueux. Il va trouver son identité que je ne pense pas qu'il a trouvée encore. Encore. Il va être un joueur extrêmement talentueux. Mais si on parle juste de terminer du jour… Je te dis que je le voyais… Tu sais, pas dans mon top 5, je le vois 6. Non, non, c'est ça. T'es le meilleur joueur puis t'es un des meilleurs. C'est juste, attends une minute, il ne nous a pas montré sa vraie valeur. C'est un statement, sorti de deux. Oui. Il n'a juste pas montré sa vraie valeur, mais il va nous la montrer puis il va être… Cet gars-là, on s'entend qu'il ne pense pas à la game en ce moment, mais il est encore… Il est jeune, là. Il est déjà… Je m'attendais qu'il allait jouer une game comme Cousins. Je pensais qu'il allait avoir l'impact de Cousins. Oui, je suis d'accord. Moi aussi, c'est juste ça qui me déçoit. Peut-être les attentes étaient trop hautes. C'est peut-être les attentes très hautes. C'est quand même très bon. Mais on a toutes les attentes hautes. Si on va… Avant de te laisser, ça fait quatre fois que je dis ça, mais je veux juste prendre le temps de féliciter Max. C'était ton coach mais juste 3A. Moi, j'ai eu au moins 16 d'un ami personnel, André Tourigny puis Jacob Pelletier puis tous les Québécois qui ont gravité, qui étaient autour… Brian Saint-Louis. Brian Saint-Louis, le gars de l'équipement du Dracor de Bécomo. Donc, tous les Québécois, je veux juste vous dire qu'on est extrêmement fiers de votre parcours. Je pense qu'un gars qui a gagné beaucoup, c'est Jacob Pelletier dans sa performance. Tu sais qu'André Tourigny a dit « Je vais te dire ce que je n'aime pas, ça va être moins long parce que ce que j'aime, c'est trop long. » Je pense qu'il a démontré vraiment ses aptitudes puis le gros Bear Tourigny, on le salue puis on le félicite. Et puis le Gauleur aussi qui vient du West-Saint-Louis. Ils ont gagné. Moi, je coachais, ils ont gagné cette année-là justement à Lac-Saint-Louis puis il était solide. Il rentrait la rondelle. Oui. Je pense que le monde l'a oublié un peu parce qu'il voulait aller au collège puis tu sais, quand il était au Québec, c'est dur quand même de trouver le cheminement parfait fait que tu t'oublies un peu dans des ligues un peu moins fortes parce que tu as une année de lousse. Il y a une année de lousse, c'est ça. Une année qu'on voit. C'est plate, ça. Oui. Fait que là, c'est quoi la suite pour toi, le climat? Là, tu t'en vas, tu pratiques tout de même? Demain, on a un match, un vrai match mais entre nous autres fait qu'on traite ça comme morning skate. Oui. À quelle heure vous jouez à la soirée? Oui, à 7h. Fait que... Tu es dans le club à qui, là, avec Marc Sturm ou avec Rittich? Chaque Rittich. OK. Vous faites un demi-match chaque? Parce que c'est encore les équipes comme de nos groupes sur la glace. Fait qu'on a gardé ces équipes-là. Non, demain, je ne goal pas. On a un autre game puis je goal l'autre. C'est ça. OK. Tu sais, dans le fond, Louis, tu rentres dans le vestiaire, tu prends le patin de Rittich puis tu le mets dans le fourneau jusqu'à temps qu'il arrive. Faut voir que la bottine, quand c'est fatiguant, c'est plus dur de se déplacer comme gardien. Fait qu'après ça, tout va bien aller. Un bon truc, là, Max. Hein? Tu as déjà fait. Fait que lâche pas, Louis. Merci d'avoir pris le temps pour nous autres. C'est cool au bout. Oui. T'as fait ton opinion puis ton... Je suis très gentil. Ton oeil de lynx. Il connaît les jeunes. Il connaît les jeunes. Il a bien du fun à checker ça. Non, non, c'était le fun. C'est le fun. Ah bon, les gars. Oui, c'est ça. Tu remarques pareil en disant comment le hockey change parce que le hockey junior, tu le vois juste... Ils sont vite, ils sont bons. Sont-tu bons quand ils font un virage brusque qu'ils autres? Je peux-tu dire qu'on se casserait les chevilles en ce moment? C'est quoi ça, Maxime? Ça, c'est un changement de direction, Guillaume. Ah! Une méchante attrape, ça. Thank you, Louis. Bonne chance. Salut, Louis. T'as fait à toi. Merci. Continue de me donner des news. C'est le fun. Oui. C'est bon. T'as le fun. Puis si tu fais une tarte, tu peux acheter plus chez nous. Moi, j'ai mon millefeuille de la cage. Toi, t'es bien. La grosse vie. Merci, Louis. C'est le fun. On a jasé de camp là-bas. Vraiment le fun. Max, on fait-tu... Il y a encore bien du monde. C'est le fun. On fait-tu, Gab? Simon et Vicky, mettez le lien du Zoom pour que le monde qui va venir jaser... Poser des questions. C'est ligne ouverte. Ligne ouverte. On va se faire un petit... Jusqu'à 11h. Oui, oui. Je te fais une nouvelle affaire. Je te prends ça. Check bien ça. La ligne ouverte avec Guillaume Latrandresse. Salut tout le monde. C'est moi, Guido. On n'oublie pas tout le monde. Le pool, la poche bleue, on va s'inscrire pour participer. Challenger moi, Max, Louis de Mègne. On va trouver d'autres copains pour participer. Et beaucoup de plaisir en vue. On n'oublie pas qu'on a créé un groupe Discord. Si vous voulez jaser, on ne veut pas que vous vous sentiez seul. Communauté poche bleue, on est là, on est tout le monde ensemble. Ne lâchez pas, Maxime, tu es allé faire un petit pipi et il ne m'a pas fait de jokes de petits coins. On va prendre jusqu'à 11h moins 5, 10h55, un autre petit 15 minutes. On va jaser avec vous autres. Si vous voulez jaser, on veut parler du début de saison du Canadien, des trios, l'avantage numérique, début de saison avec six matchs sur la route. Donc, venez nous jaser. OK, puis vas-y Simon, rentre-moi un nouveau collègue, rentre-moi un nouvel usager. François Simard, je pense que c'est ça. Frank the Tank. C'est ça? Il est-tu là? Ah, salut François. Est-ce que tu m'entends? On t'entend, mais tu n'as pas de caméra. Ah, bon. Super. On parle à lui souvent, lui, il me semble. Oui, non, mais j'écoute souvent votre show, mais là, c'est la première fois, j'embarque sur le live, c'est cool. Mais là, toi, mettons, t'es-tu rasé ou t'as vraiment des cheveux genre en pic? Ah, c'est parce que... OK, t'es rasé, c'est parce que l'ombre en arrière, on dirait que t'as une méchante. Je suis rasé ses côtés, mais je fais l'autre sur le top. OK, on dirait que c'était ton ombre en arrière, je trouvais ça. Alors, je suis comme la foirée dans mon lit en noirceur et là, je t'acquais sur mon sel. Je t'acquais sur mon sel et là, j'ai vu que vous mettez du monde live et que j'ai écrit pour me connecter et je pensais pas... J'adore ça. J'adore ça. Yes, tu veux parler de quoi, Frank? Bien, écoute, je voulais vraiment féliciter pour votre show. Je vous suis vraiment depuis le mois de mars et depuis le confinement. Écoute, je trouve que c'est vraiment chill ce que vous faites des insides, des joueurs de hockey que vous amenez. Moi, Breezer, je l'aime beaucoup, Breezer. Les présentaux du Breezer, c'était mon préféré, on est préférés quand j'écoutais le Canadien quand j'étais jeune et je suis tellement content qu'on le voie ce jour-là qu'il était avec vous autres et qu'il était tellement un bon gars. Ah non, il était carré. Oui. On l'adore. Qu'est-ce que tu penses? Je te lance une question comme ça, je veux avoir ton analyse. Yes. Le Canadien, 6 matchs sur la route pour starter avec le décalage horaire. Qu'est-ce que tu penses? Ça te fait peur un peu? Non, on dirait que je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais que le Canadien va avoir un... Moi, j'ai hâte de voir le nouveau club qu'on va voir sur Atlas. Parce que là, ils jouent contre Toronto mercredi. Toronto, Edmonton, Edmonton, Vancouver, Vancouver, Vancouver. OK. Ça va être un bon test pour starter la saison. J'ai hâte de voir. Écoute, 6 matchs sur la route en plus, pas de spectateur, rien. Mais non, je ne sais pas. Mettons, une fiche de 500 pour starter. Ça serait bon, oui. En bas de 100... Tu ne peux pas aller vraiment en bas de 500. Max, tu es sur mute. J'ai hâte de voir les nouvelles acquisitions. Tu sais, Toffoli, Anderson, puis même Perry, ça m'intrigue. J'espère qu'ils vont l'utiliser quand même sur le Power Play. Je pense qu'il y a quelque chose à... Son gros derrière en arrivant des nets, il est bon à tabarnak. Oui, c'est ça. Ah, bon, il est revenu. Salut les gars! Hey Frank, merci d'avoir appelé. Le dernier gars qui a fait un show en chess dans son lit, c'était Éric Bélanger. Fait que je viens de l'overstepper. De gagner. Hey Bélay, moi je viens de Rimouski, je suis Rimouski, OK? L'Océanique, je suis un grand fan de l'Océanique, puis je sais que Bélay a joué avec l'Océanique dans le temps, puis je me rappelle, j'étais vraiment un kid, puis je l'avais vu jouer dans ce temps-là, mais je me rappelle de toi, Max Lapierre, dans le temps de Crosby puis ces années-là. Ça, ça avait été toute une expérience pour moi. Hey Guillaume, je me suis fait sortir de l'aréna Rimouski avec la sécurité. Sérieux? Oui, il a fallu qu'il marche jusqu'à l'autobus parce que j'avais dérangé M. Sidney, pas à peu près à ce soir-là. Ah ouais? Comme ça? OK, fait que ça a commencé là, il y avait une histoire d'amour entre vous deux avant de vous rendre à l'arrivée. L'histoire d'amour a commencé là, pas à peu près. OK, je comprends. Hey François, merci d'avoir appelé mon chum, puis merci de vous suivre. Yes, bonne soirée, on fait ça pour se distraire tout le monde ensemble dans des moments difficiles comme on est là, puis merci bien gros. One team, team La Poche Bleue. Team La Poche Bleue comme noté, n'oubliez pas, Discord, pour avoir des discussions avec nous autres, avec le staff, les fans. JP, mon chum. Comment ça va, JP? Hey, t'as mis ta tuque, là, elle est belle en ta barouette, là, avec ton T-shirt de l'Impact. Oui. Mais là, JP, l'Impact, va-tu changer de nom? Ça va-tu rester l'Impact? on ne sait pas encore. Ben oui, il va falloir que tu changes ton chandail s'il change de nom. Canadien, yes, as-tu hâte que la saison commence? Oui, comme Toronto, ça va être difficile. Oui? Ils vont-tu faire des séries? Parce que oui. Ben là, t'as commencé, un fan comme toi n'est pas sûr. Moi, ça, je ne comprends pas. Je ne suis pas sûr avec les blessés, il va voir, avoir. C'est qui, à Toronto, c'est qui qui te fait peur, là? C'est qui le joueur, au bord? Ah, c'est Mathius. Ah, il shoot, tout le temps, lui? Oui. Oui, ça, je te comprends, mais... Oui, oui, c'est encore... Hé, Shea Weber et Jeff Petrie ensemble à la défense sur le powerplay, t'aimes-tu ça? Non. T'aimes pas ça, comment ça? C'est mieux jouer à Monson avec Weber. OK. Sur l'avantage numérique? Oui. Ah, OK. Tu l'aimes Monson, parce qu'il a gagné la coupe à Saint-Louis, hein? Oui. Un vrai gagnant, oui. On appelle ça un gros monsieur. C'est qui ton préféré à l'attaque? Carleca Fally. Oui? Mais là, tu l'aimes pas vous jouer encore. Tu te couchais pas un heure et demie du matin pour le regarder à Vancouver. Toi, dis-moi pas ça à se voir, là. Hé, toi, là. Tu te rappelles-tu? Oui, vas-y. T'as mangé, t'as mangé le poutine. Il a l'air bon, je t'ai vu sur le chat, ça te donnait fin, hein? Hé, merci d'avoir appelé, mon chum. Oui, mais attends, je te souhaite une bonne année. Bonne heureuse année, mon chum. Merci. Continue de nous suivre, on est super content de t'avoir. OK, bonne année. Bye, il y a une belle tuque, là, JP. Il est prêt pour la saison. On dirait qu'ils l'ont fait pour lui. Il est tout le temps là, hein? Le show commence à 7h, il est contagieux, puis c'est toujours le fun. Un bon goût. Merci, JP, il nous suit, mon chum. Bien gentil. Qui qu'on a next, Simon? Oh, il a dormi du monde à soir pour les câbles, c'est bon, c'est bon. Il reste encore 5 minutes. Simon, rentre-nous quelqu'un. Maxime, Vicky, Guillaume, Simon, Justin. Salut, Justin. Ben là, bonjour. Bonsoir. Salut, Justin. Bonsoir. Écoute, il fait temps que c'est... Ça va, très bien, vous. Comment ça, il fait temps, Justin? Je suis à André Dachlaga. Je vous remercie de prendre cet appel, vraiment. Vraiment, sans préciser, je vous dis, les gars, il est passé 8h. Moi, je me demande ce que je vais faire, à part vous écouter dans les prochaines semaines. Je vous remercie infiniment de... On est là pour ça. Suis nos réseaux sociaux, ça se peut qu'il y ait des petits lives puis des petites surprises de temps en temps. Ça serait bon que Réjean Terbonne fasse un live sur l'analyse du hockey, peut-être. Ce serait bien. Réjean est un peu perdu parfois. Il faudrait être plus plein de l'actualité, vraiment, les garçons, parce qu'il faut s'en permettre, vraiment. Réjean, il me fêterait bien gros tout à l'heure. Qu'est-ce que tu penses de quoi tu veux nous jaser? Un petit point, on a plein de monde, mais de quoi tu as le goût de parler, ce Canadien? C'est intéressant, vraiment. L'équipe qu'on a, il y a un investissement qui, je crois, qui est un peu… Les circonstances font qu'il y a des équipes qui ont plus à investir que d'autres et plus amusées, je crois, aussi. En ce moment, le marché canadien profite du hockey. Je ne peux pas croire que les joueurs vont pouvoir profiter des droits que nous, on n'aura pas dans les prochaines semaines. En fait, c'est peut-être quelque chose de bien pour moi aussi, mais je pense que c'est une question… Oui, d'une certaine façon, ça peut paraître bizarre que les joueurs ont un privilège et tout ça. Moi, je pense que les gens, beaucoup de gens, en tout cas, ont besoin de ça, de rester à la maison, de regarder le hockey. Ça fait du bien, ça fait partie de notre culture. On aime ça, on regarde le hockey. C'est 3-4 heures de distraction. On parle de la game, on regarde la game, on prend une bière et au moins, on aura ça. On n'aura pas grand-chose d'autre à faire dans le prochain mot, on va s'entendre. Oui, ça peut être vraiment bien, mais je crois, il semble que le Canadien a un investissement différent dans les dernières années. Le masque salariale, en fait, c'est rare que le Canadien utilise plein pouvoir sur les circonstances, puis en ce moment, il semble que… Il n'y avait pas le choix avec la division canadienne, tu ne peux pas t'arriver là avec un slingshot, ça prend les weapons, il faut que tu sois prêt parce que ça va être tout qu'une équipe, tout qu'une division, puis il faut avoir de la profondeur, il faut avoir des bons joueurs, puis je pense que le Canadien est prêt. Être dans le top 6, ce serait bien, disons, pour une équipe comme une organisation comme celle-là. Moi, je suis en 92. Le top 6 sur 7, c'est plate un peu. Non, je veux dire à travers la ligue. C'est comme si je te disais, moi, je veux être dans les deux plus beaux sur le show à soir, on est trois. Non, non, moi, je veux que cette équipe-là donne un retour sur l'investissement aux gens qui les suivent. Ce serait vraiment bien. Yes. Merci, Justin. Tu es pas gentil d'avoir appelé. Continue de nous suivre et on va essayer de te divertir dans les prochaines semaines. Tout ça, merci à vous. Merci, Justin. Je vois beaucoup de gens et ils ont raison. JP, sais-tu quoi? Avec ton entrevue d'asseoir JP, tu te mérites une tuque à la poche bleue. On envoie une tuque à JP. JP, tu vas nous donner ton information plus tard. Maxime et Guillaume t'envoient une tuque à la poche bleue pour commencer la bonne année de la bonne façon. Yes, sir, mon JP. Ben raison. Ben raison, Max. Ben raison, JP. Salut, Jean-Michel, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça va être un beau setup. Oui, c'est mon setup de podcast. Dans le fond, on se fait un podcast comme vous autres et c'est mon setup en arrière. C'est quoi ton podcast? La table du hockey, on a reçu Guillaume au début de l'année. Hier, c'était la baguette qu'on a reçu. C'était Roussel, j'ai entendu Roussel qui était là. Yes, yes, sir. Ben good job. Continuez de vous amuser. C'est super, le fun. J'aime bien ton design avec les pattes de goalers en arrière. Es-tu de Chiboutimi ou t'es juste un... Oui, ben je suis le vie du Samuel avec Saint-Jean. OK, good, good. On est un grand fan. Puis moi, j'aimerais ça vous parler d'une chose parce qu'hier avec Roussel, on a parlé de la division canadienne. Puis ils disaient que ça allait sûrement plus brasser que d'autres choses parce qu'ils vont jouer souvent contre. J'aimerais ça savoir, vous, est-ce que vous pensez vraiment que ça va plus brasser ou est-ce que ça va être comme les dernières années? Vas-y, Max. Ben moi, je pense que ça va brasser pas à cause de la division en tant que tel. Ça va brasser parce que ça va être les mêmes équipes tout le temps qui vont jouer contre. Il va y avoir une rivalité qui va se créer. Mais c'est que la game, chaque match que tu joues a un impact direct sur le classement. Tu arrives à Toronto, tu sais que si tu gagnes, tu mets Toronto dans le trouble tout de suite et toi, tu viens de te créer une distance. Si tu t'en vas à jouer deux ou trois games de suite contre Vancouver, on s'entend que si tu en perds deux, toi, tu descends puis eux, ils montrent. Tu ne peux pas perdre les matchs. Tu n'as pas le choix. Il faut au moins que tu aies cherché deux games sur trois. Ça va être comme ça contre chaque mini-série. Puis ça, ça va créer des rivalités. On s'entend, là, Gallagher, Kachok, ça va prendre Anderson, Lucic, ça va prendre deux games. Tout le monde va serrer, ça va frapper puis là, ça va se battre pour chaque pouce sur la patinoire puis ça va être le fun. Moi, la division canadienne, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord, mais moi, je la garderais comme ça tout le temps. Mais est-ce qu'on peut comparer ça au hockey junior? Comme un peu, Antoine me disait, c'est le calendrier qu'on va avoir. C'est quand tu vas affronter, je pense qu'on a deux segments, quatre matchs contre la même équipe qui est Ottawa. Pour moi, le Canadien a deux segments dans sa saison. Il y a une place où ce qu'il affronte, je pense, dans six matchs, Ottawa, Winnipeg, Collet. Je pense que c'est une opportunité de ramasser des points. Puis à la fin de saison, je pense que ça va jouer aussi parce que pour moi, je vois Toronto-Montréal se battre pour une place en série, rentrer trois, quatre. Puis il reste les quatre derniers matchs de la saison contre Toronto. C'est sûr qu'il va y avoir de l'étincelle et il va y avoir un peu de feu là-dedans. C'est 100 % sûr. J'avais une petite dernière question pour vous, Laurent, avant de vous laisser. Les gardiens de but, est-ce que vous croyez qu'ils vont garder plus que les deux gardiens de but normal entre Jake Allen et Terry Price ou ils vont juste rester avec eux? Je pense que tu n'as pas le choix, Wright. Tu en gardes trois, ce que Louis disait tantôt. Il faut que tu gardes trois gardiens avec le Taxi Squad. Je ne sais pas si le troisième va aller sur la route, mais en même temps, je pense qu'ils n'ont pas le choix, je pense, le troisième gardien parce que tu joues à Vancouver, comme là, il joue deux games en Monton puis trois games en Vancouver. Tu es là au moins dix jours. Price pogne la COVID. Tu as besoin d'un gars qui est là. Tu le fais-tu flyer, décalage horaire. Je pense que les gardiens du moins vont suivre. Puis un extra attaqué, un extra défenseur peut-être, je pense. C'est ce que je pense. Je ne suis pas assez… Ça peut aller vite cette année. Les blessures, premièrement, les blessures à cause des matchs condensés, l'horaire condensé puis deuxièmement, le COVID. Ça se peut qu'ils arrivent une journée et qu'ils s'en vont jouer un gros match puis qu'il y a cinq gars qui manquent. C'est là qu'un gars comme Frolic, Perry, Byron, la profondeur, c'est important. Tu rentres des joueurs de qualité puis tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix cette année. Merci, Max. Max, c'était le bienvenu de n'importe lequel sur notre podcast si tu veux venir. Anytime. C'était le bienvenu. Merci. Cette semaine, je suis basé pas mal mais après ça, on va être libre. Enfin, merci beaucoup. Allez, boys. À la prochaine. Bye-bye. Yes. Bon, bien merci tout le monde. C'était vraiment le fun de vous discuter avec vous. Il est juste 10h55. D'habitude, je me couche à 7h du matin. C'est ça. Je suis revenu à Montréal. Ça va te faire du bien de te reposer un petit peu, Maxime. Ben oui, c'est vrai, t'as raison. Les 3 étoiles du match de ce soir, là, Jean-Michel, il est bugué dans mon écran. Je ne sais pas si c'est de même pour tout le monde. Moi aussi, il est bugué. On le garde. Il est beau de même. Merci à nos invités ce soir, les 3 étoiles du match. Merci à nos invités. Merci au public. Merci à tout le monde. Merci à Éric Gué, Martin Saint-Louis. Merci à Louis Domaine. Merci à notre nouveau collaborateur Reg de Terrebonne qui a été… Reg était bon. Reg était bon. Un coup de circuit. Merci Reg. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine. C'est drôle. On dirait que c'est le goût de le mettre au deuxième entrac pour être sûr d'être plus chaud avant qu'il va arriver. On est dans deux périodes, lui. Merci à Simon, Vicky, LP. Merci à tout le monde d'avoir été présent. Les 3 étoiles du match de ce soir, une présentation des bas Robin des Bas. N'oubliez pas de vous pouvez le procurer les bas Robin des Bas qui sont aussi en partenariat avec la Fondation des Canadiens pour l'enfance. Une partie du montant amassé et remis à la Fondation. On va s'impliquer aussi au Radio Télédon, au tournoi de hockey balle dans la rue, donc toutes ces choses-là. Donc, 3e étoile, Éric Gué. Merci Éric. Martin Saint-Louis qui était très généreux à une cinquantaine de minutes et on n'a pas le choix. La première étoile ce soir, c'est Réjean de Terrebonne. Un farfadet. Le farfadet, on ne te donnera pas à 1er étal pour les semaines, mais cette semaine… C'est ça. Cette semaine, on te la donne parce que c'était la première fois et que tu as été solide, mais on remercie tout le monde d'avoir été présent. N'oubliez pas le pool, la poche bleue, www.lapochebleu.com, pool, vous vous inscrivez, vous mettez votre nom, venez challenger. Moi, Maxime, moi, Guillaume, je suis en anglais le papier en même temps. Moi, Maxime, Louis Domingue va être là. On va avoir des chums qui vont embarquer dans les prochaines semaines. Ça commence mercredi prochain. Guillaume, je me sentirais mal de ne pas le faire. Il y a des demandes, pas mal. C'est le retour de la poche bleue, foncée! Un petit poche bleue foncée, tu peux aller coucher si tu veux, mais tu vas rester ta poche. Si on n'oublie pas… La poche bleue foncée est de retour. On n'oublie pas. Après, la conclusion. On n'oublie pas. On n'oublie pas quand il tombe le piment même. Le piment d'autre. Non, c'est le piment à la pierre. Mais on n'oublie pas aussi… La poche bleue foncée! On n'oublie pas. Il m'enlève les mots. Le poul, le poul de la poche bleue. Oui, mais ce n'est pas ça que je veux dire, Chris. Je veux dire Discord. Venez sur Discord, je sais que nous autres, on a créé une communauté. On essaie de créer quelque chose de très, très gros. Puis, bon, LP Mandy qui dit Guillaume en haut de 500 ne peut pas partir. Guillaume, parle quand il veut. T'as raison. Discord. La poche bleue foncée! Abonnez-vous à Discord. Venez jaser avec nous autres. On va avoir du fun. Vicky a mis le lien ou Simon, je ne sais pas c'est qui. On va se jaser toute la semaine puis les mordis ou mercredis. N'oubliez pas le calendrier. Simon, mets le calendrier, s'il te plaît. Il est disponible sur nos réseaux sociaux, disponible partout. La semaine prochaine, c'est le 12. Après ça, ça va aller au 19 l'autre mardi pour après ça retourner le mercredi. Donc, juste suivre les choses. Puis, je sais qu'il manque des matchs canadiens dans notre calendrier. C'est parce qu'on a mis les matchs que moi puis Maxime, on va être à TVA Sports, notre nouvelle entente avec eux. Donc, la poche bleue, suivez le calendrier. Et merci à tout le monde. On part le générique. Et comme Maxime a dit, on s'en va en poche bleue foncée. Oui. À ce soir, relax, on recommence, Guillaume, un 5-6 heures max. Ça ne revient pas. Je pensais que c'était fini, ça. À tantôt. Ça ne revient pas. La poche bleue, une présentation de La Cage Chez Vous et d'Ottohebdo.net. La poche bleue.